section 1 de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome cinquième section 1 margot par jules claretti de l'académie française chapitre 1 elles ont parfois le regret de leur vie l'appétit du bonheur vrai de l'amour honnête ces amoureuses du luxe qui sont bien souvent les condamnés à la misère la courtisane amoureuse éternelle déclassée éternelle poème trempée de larmes et elle aussi la plus célèbre des créatures de l'empire elle aussi margot comme on l'appelait eut son heure de souvenir de jeunesse et de repentir l'heure où l'on retrouve la couronne de communiante de marie sous la fausse tresse de marion c'était il y a bien des années aux heures où il fut de mode pour celle que dans l'argot mondain on appelle aujourd'hui les horizontales de la grande marque d'aller au jour de fête à la micarème ou au 15 août visiter les balles en plein vent ou danser dans les balles de barrière en costume de grisette bonnet de linge et jupon de quatre sous margot alors devenait mimi pinson pour une soirée et oublié le cliquot du grand seize pour le bol de vin chaud de la boule noire et précisément marguerite la marguerite de l'histoire comme les autres prise de cette nostalgie du passé de cette odeur de la bourbe d'autrefois que madame de maintenon regrettait en contemplant les carpes désolées de son vivier marguerite accompagnée d'une amie se trouvait un soir de fête carillonné attablé devant un saladier populaire aux grisantes vapeurs de vin bleu dans un bal des boulevards extérieurs la reine blanche en face de deux beaux garçons ouvriers en dimanche qui payaient une tournée aux deux jolies filles la curiosité avait amené là la belle blonde et son amie brunette aujourd'hui disparue dans l'enlisement de la gangue parisienne le duo féminin avait rencontré ses deux camarades qui leur semblaient plus galants et plus distingués que d'autres et l'on s'était assis à la même table de bois ouvriers et fausses grisettes et l'on devisait de l'air du temps l'un des deux ouvriers celui que margot trouvait le mieux bâti garçon de 25 ans brun allé aux mains assez fines avec de grands yeux doux à la fois et ardents ne quittait point du regard marguerite et quand il lui parlait lui adressant des questions banales pourtant où travaillez-vous vous avez les mains joliment blanches vous devez être couturière non fleuriste alors modiste sa voix très mal tremblait un peu quand il fallut se séparer l'ouvrier eut comme un mouvement de vrai chagrin quoi se quitter était-ce possible si tôt comme cela et pourquoi ça parce que je ne suis pas libre dit margot je demeure chez mes parents il faut que je rentre seulement dites moi où vous demeurez j'irai vous voir le beau garçon donna son adresse c'était tout près de la reine blanche à montmartre une haute maison d'ouvriers donnant sur la butte et là sous les toits jacques redon c'était à peu près son nom gravé des dessins sur bois pour le magasin pittoresque ou l'illustration artisan plutôt qu'artiste très pauvre la première fois que marguerite en costume d'ouvrière frappa à la porte jacques lui ayant donné son adresse une bonne vieille femme à l'air souriant vint lui ouvrir c'était la mère elle n'habitait pas avec son fils vivait à pierrefitte en paysanne chez des parents maraîchers qui prenaient aussi des enfants en sevrage le sourire doux de la vieille femme veuve troubla étrangement marguerite la mère lui avait dit un peu bavarde est-ce que vous venez réclamer de l'ouvrage de la part de quelqu'un c'est que jacques n'a pas beaucoup travaillé il est tout drôle nerveux agacé un peu malade tout ça depuis l'autre jour l'autre jour c'était peut-être le jour de fête où le brave garçon avait rencontré la blonde margot dans un bal du boulevard de clichy peint de la section 1 section 2 de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome cinquième section 2 Margot par Jules Claretti de l'Académie française chapitre 2 Jacques parut fou de joie en la revoyant oui c'est en pensant à elle qu'il se sentait ennuyé préoccupé et tout chose ses yeux brillants et bizarres de la belle fille lui trouaient la peau il revoyait encore ses lèvres rieuses qui se trompaient toutes rouges dans le vin fumant il restait après comme une auréole elle semblait avoir bu du sang et les jolies mains toutes blanches et les cheveux blonds ces masses d'or fauve qui luisaient là-bas au clarté du gaz comment c'est vous ? ah que c'est gentil que vous êtes bonne ils se revirent elle venait furtive heureuse de s'arracher à la vie de Paris vers cette humble logis de Montmartre et elle montait avec des vivacités de chèvres échappées au haut de la maison d'où par la fenêtre du graveur à travers les capucines grimpantes et les pots de résédat on voyait le moulin et l'herbe pelée de la butte Margot, redevenue Marguerite logea là-haut son idylle pendant deux longs mois parfois on s'éloignait pourtant Jacques avait des appétits de campagne il lui plaisait de se promener par les bois ayant au bras la jolie fille elle choisissait les endroits populaires ceux où, sans danger elle pouvait paraître passer inconnue on allait à Robinson on montait dans l'arbre on dînait dans les branches on prenait un âne et l'on allait du côté de la Vallée aux loups ou d'Anthony en chantant des chansons au trop de la bête cela l'amusait Margot elle aimait un peu beaucoup tendrement en attendant le pas du tout des marguerites ce beau gars qui se donnait tout à elle et l'enlacait de ses bras puissants un soir comme elle arrivait chez lui rue le pic elle le trouva très fiévreux un peu inquiet gai aussi tu ne sais pas dit-il je t'aime de tout mon coeur tu es la vraie femme qu'il me faut s'il me fallait te quitter je crois que je ne me consolerai jamais réponds-moi franchement Marguerite veux-tu m'épouser dis t'épouser elle devint toute blanche et regarda Jacques Redon pour voir s'il plaisantait tu m'épouserais demanda-t-elle enfin à quoi penses-tu eh bien et ta mère oh j'ai tout dit à maman elle sait ce que tu gagnes par jour avec ton état de brunisseuse je lui ai conté ce que tu m'as confié elle le consent la pauvre femme ne veut que mon bonheur tu comprends bien t'épouser répétait Margot elle n'osait refuser briser-la déchirer ce roman qui lui plaisait elle balbutia quelques raisons banales elle ne disait pas non certes être la femme d'un bon garçon comme Jacques c'était son rêve mais voilà il fallait écrire en Bourgogne avoir le consentement de ses parents à elle et faire venir de là-bas ses papiers eh bien écris tout de suite et fais-les venir ah que je t'aime va et comme nous serons heureux tu verras fin de la section 2 section 3 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 3 Margot par Jules Claretti de l'Académie française chapitre 3 Marguerite sortit de là la tête en feu le pauvre garçon si confiant si aimant jamais elle n'avait rencontré une affection pareille et comment s'y prendrait-elle pour le détromper bah elle laisserait faire le temps elle verrait en attendant elle se jetait à lui avec plus de passion encore et de joie lui se sachant aimer attendait patiemment mais vrai le consentement des parents bourguignons n'arrivait pas vite après ça il ne le connaissait point lui il prenait des renseignements peut-être ils avaient raison ces gens un soir Jacques Redon a la seule à l'ambigu pour tuer le temps on jouait les beaux messieurs de bois doré le graveur voulait voir bocage du haut des galeries dans un entracte il aperçoit un grand mouvement dans la salle qu'est-ce que c'est donc ? et Jacques se trouve tout juste placé pour bien voir un homme qu'on salue et qu'on regarde assis l'air fatigué et l'œil doux ce nouveau venu contemple la scène attentivement comme s'il rêvait il parle quelquefois des gens décorés qui l'entourent dans son avant-scène et se penchent alors vers lui respectueux il passe parfois ses doigts sur les bouts de sa moustache d'un blond gris puis regardant au-dessous de lui l'orchestre le parterre une fois il prend une énorme lorgnette et la tient un moment fixé sur la baignoire d'avant-scène qui se trouve précisément en face de lui et que Jacques Redon de là-haut ne voit pas seulement autour de lui le graveur entend dire tiens il lorgne Margot qui est en bas et il n'a même pas l'air très content qu'elle soit là Margot demanda Jacques oui parbleu Margot la favorite à ce qu'on prétend Marguerite pendant un entr'acte Jacques Redon descendit au parterre voulant voir plus près l'homme de l'avant-scène qui l'air triste et là ne lui faisait pas du tout les faits qu'il aurait cru lui républicain votant pour Carnot ou Picard voulant voir aussi peut-être cette Margot dont les bien renseignés parlaient là-haut galerie le graveur s'approche de la baignoire les écrans sont levés il ne distingue personne mais il entend et le coeur lui saute dans la poitrine il entend une voix de femme qui rieuse jeune très fraîche ressemble affreusement à la voix de Marguerite à la voix qui fredonnait l'autre jour sur le chemin de Sceau en allant à Robinson tous deux gays comme Pinson nous dansâmes nous chantâmes drôle de chose tout de même est-ce que c'est possible Marguerite mais est-ce que le voisin là-haut n'a pas dit aussi Marguerite et Jacques Redon avec plus d'âpreté voulait voir derrière les écrans soulevés il n'apercevait rien ne reconnaissait rien alors il oublia la présence de celui qui était dans la salle et les aventures du vieux Marquis et du petit Mario qui se déroulaient sur la scène il se planta dans les couloirs et il attendit quand la pièce fut finie la porte de la baignoire par où l'ouvreuse venait d'apporter sur son bras des tas de voiles de dentelles et de mantelés brodés s'ouvrit encore brusquement et superbe enveloppée de ses vêtements de satin noir blonde pâle impérieuse Marguerite parut oui oui Marguerite la Marguerite de la Reine Blanche la Marguerite du bol de vin chaud la Marguerite de la petite mansarde de la rue le Pic Jacques Redon fit incentivement un mouvement pour s'élancer vers elle mais elle l'aperçut sans doute et se retournant brusquement elle prit d'un geste bref le bras d'un grand monsieur à moustache grise l'air d'un militaire avec des élégances d'un chambelant et la tête haute riant toujours elle passa droite devant l'ouvrier en lui plantant ses yeux sur les yeux si franchement que Jacques se recula d'instinct et s'effaça contre la muraille pour laisser passer cet homme et cette femme se demandant même maintenant est-ce que c'est elle est-ce que je ne me suis pas trompé allons donc je l'ai bien reconnu pourtant et sa voix et ses cheveux et ce regard si c'est elle tout mon sang me le crie que c'est elle quand il s'élança pour la retrouver arrivant enfin dans la foule jusqu'au péristyle du théâtre Marguerite n'était plus là un coupé l'emportait bien loin Jacques Redon ne savait tout fin de la section 3 section 4 de la lecture tome 5ème ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox point org la lecture tome 5ème section 4 Margot par Jules Claretti de l'Académie française chapitre 4 c'était bien sur sa propre audace que Marguerite avait compté en le regardant bien en face elle était certaine que Jacques hésiterait ne croirait jamais que la brunisseuse Marguerite et Margot l'espèce de patricienne de l'ambigu fussent la même femme elle en aurait du reste dès demain le coeur net et le lendemain quelqu'un frappait à la porte de Jacques Redon le graveur alla ouvrir c'était sous son bonnet blanc d'ouvrière et sa jupe d'indienne la blonde belle-fille qu'il avait appelée sa fiancée il devint un peu pâle mais il essaya de sourire ah c'est toi dit-il lentement c'est moi elle défaisait les brides de son bonnet et le jetait gaiement sur le bois que Jacques était en train de graver elle n'avait jamais été plus jolie plus rieuse et plus enviable Jacques prit le bonnet et le garda à la main puis venant à Margot regarde-moi dit-il en lui posant une main sur l'épaule est-ce que tu sais toi qui es une honnête petite ouvrière gagnant son pain à passer son agate sur des bijoux que d'autres porteront oui est-ce que tu sais réponds-moi ce que c'est qu'une fille une fille une femme qui ment qui trompe qui se vend une femme qui porte un faux nom et peut-être des faux cheveux qui ruinent les uns et qui tuent les autres est-ce que tu sais ce que c'est que ça est-ce que tu en connais toi de ces femmes-là moi non je ne connais pas je ah tu n'en connais pas sur l'escalier l'épave elle croyait elle croyait avoir fait quelques rêves un voyage citéréen dans la banlieue pourtant un beau matin Margot fut triste parmi le tas de lettres aux enveloppes armoriées que lui apportait son courrier elle trouva une humble lettre de faire part lithographie dans une association de graveurs passage du caire et elle lut madame veuve Redon a l'honneur de vous faire part du mariage de monsieur Jacques Redon son fils avec mademoiselle Jeanne Gaudin et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée le samedi 30 juin à midi précis en l'église de Belleville c'était le 7 juillet que Margot recevait cette lettre le sigi de l'humble idylle de sa vie Jacques était marié depuis une semaine et piquée par une épingle au papier de la lettre de faire part Marguerite trouvait avec l'annonce du mariage un vieux bouquet fané un bouquet de dessous que Jacques lui avait acheté un an auparavant en allant à Robinson tous deux gays comme pinson fin de la section 4 section 5 de la lecture tombe cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tombe cinquième section 5 Les feux d'artifice par Henri de Chenevière Un feu d'artifice bien servi est un régal apporté de tous les goûts et les uns et les uns y trouvent le facile contentement d'une féerie de chandelles romaines d'autres aiment à y chercher les jeux décoratifs d'une pyrotechnie savante Il y a même des spectateurs philosophes accorant chaque fois à ces bouquets de lumière pour se nourrir des réflexions toutes sidérales où les lance ce spectacle de partement Il songe avec raison à l'ironie de ces feux de joie allumés par cette même poudre si sauvage à la guerre mais ici devenu tout gai comme s'il lui prenait envie de faire oublier ses mauvais coups à force de grâce de facettes et de couleurs C'est bien en effet là le seul rôle innocent du salpêtre celui par où il nous jette de la poudre aux yeux sans nous faire nous en plaindre Au contraire nous aimons les brillants mensonges de ces fusées de minuit et voudrions nous en tenir toujours là À ce compte d'ailleurs il serait le fond d'un des plus jolis arts de la paix aussi bien pour mériter ce nom d'art la pyrotechnie s'est-elle dégagée depuis deux siècles des abrupts éléments militaires afin de valoir par elle-même en progrès et en nouveauté rendue libre de toute application exclusive trop mathématique elle put dès lors essayer de traduire en ligne de feu les autres fantaisies du dessin et de se panacher des mille nuances de la palette On la fit obéir aux caprices d'une aquarelle aux formes d'un croquis de fête publique aux allégories d'un mariage aux circonstances de victoire On exigea de ces combinaisons des tableaux véritables tout composés des tableaux crépitants avec le noir du ciel pour fond et toutes les variétés d'êtres mythologiques au premier site Il y eut surtout une famille d'habiles gens où la pyrotechnie d'art fut poussée au point de perfection le plus merveilleux et cultivée sans relâche pendant un siècle et demi avec un feu sacré traditionnel De la race entière des rues Thierry Il serait même impossible de montrer un seul cadet s'étant soustrait à son devoir de famille car chacun se sentait retenu d'honneur au pilon paternel Il se transmettait du reste un nom difficile à porter en lieu plat et si bien à sa place en l'air Ce nom-là était un peu comme la devise de Philippe Strotty Cet autre curieux de feux artificiels Mikat Inter Ignace Il brillait mais à la condition de partir en fusée Depuis le feu grégeois et les ingéniosités diaboliques du médecin messieurs et de Hassan al-Nanra artificier du calife Haroun al-Rachid les recettes pyrotechniques avaient couru l'Europe Rome Venise Florence Paris et le fontainebleau des Valois sans laisser des traînées éclatantes Du moins aux récits et aux gravures de cette enfance de l'artifice ne voit-on rien de trop prometteur pour l'avenir C'est seulement le milieu du XVIIe siècle la date décisive en Italie et en France Encore en France est-ce par importation italienne car sans l'arrivée de Vigarani à Versailles les Testards les Guérins Ferry les Carèmes les Lefebvre Villers et même les Joies n'auraient pas suffi à se sortir tout seul des routines où Morel le commissaire de l'artillerie de l'arsenal les retenait dans des imaginations un peu trop guerrières Sociétaire et décorateur machiniste de l'Opéra de Lully Vigarani gentilhomme modénois fort savant en toutes choses de mécanique était venu vers 1660 à l'appel de Colbert par le duc de Saint-Agnan premier gentilhomme de la Chambre du Roi seigneur d'un talent admirable pour les festes au dire des casettes Vigarani eut en cours toute espèce de distinction appuyé d'un autre introducteur le marquis de Sourdeac ce spirituel normand second associé de Lully en fait de décor le maître italien soumettre à profit pour la beauté de l'art des artifices le goût de dépenses du roi et la faveur de ce moment où l'air était au fait jamais l'occasion plus désirable ne pouvait s'offrir en effet car le parc de Versailles allait être vingt années durant le vrai jardin des plaisirs de l'île enchantée aussi voit-on Vigarani se répandre partout en jet de feu sur le tapis vert dans tous les bosquets sur le canal et les étangs comme l'enchanteur obligé des longues soirées de divertissement il y a même aux archives nationales une léasse de feuilles de contes pleines des travaux de Vigarani c'est l'extrait des papiers concernant les feux d'artifice des années 1668-69-70-71-74-75-76-77-78 A ce livre de notes chargé de détails et de mémoires sans nombre s'ajoute pour le curieux la suite complète des estampes de chauveau d'Israël syvestre et de l'opautre de cette double exhumation Vigarani sort comme une magicien des contes de feuilles tout flambant c'est en effet par lui si les réjouissances données à la cour eurent leur véritable bouquet d'une belle pluie d'or dessinateur de ses propres projets Vigarani voulut aussi se réserver tout le mérite d'exécution de chacun d'eux pour plus de certitude dans le succès à peine s'il s'aida d'un compatriote du boudrier bouconné en manière de seconde au préparatif matériel et encore fût-ce plutôt dans le but d'attirer l'œil du roi sur cet autre Italien venu en France tenter fortune son application tellement jalouse de tout soigner en personne et de rapporter ensuite de droit à elle toute seule la juste vanité des réussites allant même à lui faire rendre de l'éloignement pour Torelli un transalpin son camarade de chez Lully comme s'il craignait d'entendre attribuer à moindre part de ces lumineuses combinaisons au conseil supposé de ce Torelli l'autre ne dérangeait pas de ses châssis de décors et ne pouvait vraiment guère deviner le secret de cette bouderie du byzantine Colbert Mansart et Perrault des bâtiments du roi étaient les seuls à ne pas faire ombre au coup de maître de Vigarani car il les sentait trop ses obligés en matière de feu volant la supériorité indépendante de sa pyrotechnie eut donc au jeu à Versailles d'ailleurs sa science d'italien gagna tout aussitôt à s'exercer au milieu d'immenses espaces en effet là-bas à Modène ou dans les principautés voisines à juger par le livre des feux d'artifice de Claude Lorrain il n'avait pas dû lui être donné souvent de pouvoir développer très au large ses vastes ordonnances d'appartement c'était le contraire ici avec les étendues d'horizon à incendier mais la surprise la plus heureuse de son répertoire fut encore l'habileté de ses artifices d'eau machines massives en forme de monstres marins d'où vomissaient des milliers de fusées d'autre part il importait l'un des éléments essentiels d'un artifice en bonne forme un élément presque nouveau chez nous à force d'être mal connu avec leur imagination pratique les décorateurs de fêtes en Italie s'étaient raisonné les diverses sensations de la foule devant un feu et avaient cru besoin pour satisfaire le goût naturel du spectateur toujours en quête d'un enchaînement à peu près logique d'inventer une sorte de thème d'idée capable de servir d'intrigue et matériel aux pièces d'artifice de là étaient venus les superbes édifices du feu énormes machines bâties et brossées comme des décors de théâtre et figurant selon les cas le temple d'humaine le temple de la fidélité le palais de Thétis ou autres constructions allégoriques conformes à la fête célébrée ces architectures improvisées non pas seulement en carton-pâtes et tableaux de coloris mais en colonnes et pilastres de brèches violettes avec statues de marbre blanc avaient aux yeux du populaire l'emploi des décors d'une scène et il aimait rattacher d'instinct les jeux d'artifice à ces gendres de cadres circonstanciés alors pour la foule les feux sortis en jet des entrailles de ces édifices prenaient un sens presque défini ils signifiaient tantôt l'embrasement d'un palais en l'honneur d'une victoire tantôt les éblouissements du temple du méné à l'occasion de nos royales ce côté de son art Vicarani le pratiqua mais sans y mettre cette fois le jaloux exclusivisme personnel de tout à l'heure et en s'adjoignant au contraire des peintres comme Rambourg Simon Friquet Saint-André l'Allemand Martin Baroua l'abbé ce fut même après lui ce système de belles vastes machines du feu la meilleure tradition à survivre de son séjour en France car une fois partis nos pyrotechniciens français eurent peine tout d'abord à le faire oublier mais non pas nos décorateurs d'artifice devenus bien vite ses rivaux pour ne pas dire ses égaux heureux en fait de projet d'édifice il y eut en effet à lui succéder vers la fin de Louis XIV et sous la Régence des ordinateurs très décoratifs Philippe Meunier Bérin Maisonnier Vassé le sculpteur Perrault l'aîné des Schlotz Christophe un élève de Bon-Bologne de Lobel l'élève de Louis de Boulogne et du Tour puis en 1725 l'année du mariage de Louis XV et en 1729 à la naissance du Dauphin vinrent encore d'autres noms assez inattendus Chardin Chardin à ses débuts Bonnard et Frontier les Paysagistes Boiseau Forest et Lemoyne Sylvestre et les Ulios et les Duméniles et Samson et Caquetard et Chantereau et tant d'autres peintres et sculpteurs poussèrent même la perfection relative de ses façades ouvragées au point de les rendre de véritables modèles d'ornementation monumentale et il faut avoir étudié au cabinet des estampes le recueil des feux d'artifice français pour se faire une idée au moins sommaire du goût d'imagination de ces échafaudages d'art et les contemporains frappés avec raison de la beauté ingénieuse de ces hautes machines avaient pris l'habitude de les traiter en œuvres sérieuses de là les promenades de la cour et de Paris devant les édifices la veille le matin du feu et parfois même toute une semaine après car on les laissait debout le temps de satisfaire la curiosité de là surtout l'usage où l'on était de les faire graver et d'en faire imprimer des descriptions chez l'éditeur Ballard cependant tout à coup à la date de 1730 la pyrotechnie se mettait à briller d'un éclat nouveau il lui arrivait toujours d'Italie une école de jeunes maîtres à la science remuante et audacieuse c'était les quatre frères Ruggieri lisons d'après d'une note de leur arrière descendant François Ruggieri le Ruggieri d'hier un aperçu rapide de cette jolie colonie citation c'était au milieu des artificiers français quatre nouveaux venus que le hasard ou le plaisir de voir la capitale avait amené à Paris à la suite de la comédie italienne c'était les frères et voulu voir ses spectacles et en fut si charmé qu'il pria ses messieurs de lui faire un grand feu d'artifice pour les fêtes du mariage de Madame Première de France en 1739 cet artifice dont une magnifique estampe a conservé le spectacle mit le comble à leur réputation après un court séjour en Italie et à revendre en France à l'appel du roi pour s'y fixer mais leur réputation avait traversé la manche et Georges II demanda l'un d'eux à sa cour ce fut Gaetano Ruggieri l'aîné qui s'y rendit il resta en Angleterre comme artificier officiel contribua à la création de l'école de pyrotechnie militaire de Woolwich mourut en 1782 et fut enterré dans la cathédrale de Canterbury Petronio Ruggieri son cadet assisté de ses deux frères Pietro et Antonio resté avec lui continua à exercer seul son art en France il fut chargé de la fourniture de presque tous les feux d'artifice qui furent tirés à Paris jusqu'à la révolution et mourut le 24 janvier 1794 en même temps que lui se trouvait à Paris son compatriote de Ré qui lui aussi s'était fait un très grand nom et qui mourut en 1784 on connaissait aussi Morel qui cumulait les professions de mercier et d'artificier et dont on a conservé un traité imprimé en 1808 et réimprimé en 1818 traité fort estimé des amateurs de pyrotechnie on remarquait surtout parmi les artificiers français messieurs de la Varinière et Bénard maîtres des plus distingués et qui firent à Versailles de compagnie avec Morel et Torré le feu d'artifice du mariage de Louis XVI Petronio avait été chargé à cette occasion de celui de Paris resté célèbre par la catastrophe dont la magnificence du bouquet fut la cause la place Louis XV étant encore en construction et le public en se retirant se précipita dans les fossés où des victimes furent étouffées on retrouve encore les trois frères Ruggieri dans les premières années du consulat où ils font un fort beau feu lors de la fête de la paix en 1801 mais à partir de ce moment ils se retirent tout à fait laissant la place à Michel Ruggieri fils de Petronio qui concourut à toutes les magnificences de l'Empire puis vint au bain élève de Michel et qui fut chargé de presque tous les artifices du règne de Louis-Philippe fin de citation ainsi la faveur de Paris accueillait ce nom de Ruggieri dès le premier jour sur le simple vu d'un feu de théâtre du hasard heureux d'un voyage se décida donc la naturalisation de cette famille pyrotechnique devenue bonne française dès le lendemain à force de tirer en l'air toutes les joies de la maison de France le genre de ce début improvisé n'avait pas dû nuire d'ailleurs au succès de surprise de cette entrée en scène car les spectacles pyriques comme dit Fraisier le coquet auteur du traité des artifices du théâtre étaient à peine pratiqués avant eux aussi fût-ce le piquant de la nouveauté en donnant depuis eux ce nom de spectacle pyrique au cannevar et divertissement mêlé de scènes de feu d'artifice manière d'intermède plus ou moins liée au sens de la pièce d'ordinaire même la comédie était un simple prétexte à feu et son titre tout le premier en disait assez la seule intrigue intéressante ainsi les artifices de théâtre des rues d'Hierry s'intitulaient le feu d'artifice le combat magique le berceau la pyramide le guilloché le palais des fées les jardins de fleurs les forges de vulcans la rosette la terrasse le parterre tantôt de la mise en scène ou de la forme décorative du feu tantôt comme pour le guilloché la rosette du nom même de nouvelles figures pyrotechniques produites au public au sortir du cerveau de l'artiste puis un artificier de Paris essaya d'avoir sa part de l'engouement de ses spectacles de feu et l'on rencontre à une page du mercure un peintre artificier et danseur monsieur du berceau assez jaloux pour risquer sur ce même théâtre italien un arc-en-ciel de sa façon mais il ne paraît pas s'y être repris deux fois la curiosité de Louis XV avait tout de suite ouverte aux rugueries des théâtres de la cour à Versailles et Fontainebleau avec ordre d'y multiplier leurs actes pyriques la grande ingéniosité attirante des trois frères dans ces petits feux à ciel ouvert fut de trouver des ressorts mécaniques et de parvenir à des calculs certains en vue détonnée en amusant ils furent en effet les premiers à introduire la physique et la chimie à dose savante dans les préparations de métiers et à produire des flammes de théâtre mais sur le désir du roi monsieur de la ville leur offrir aux fêtes de 1739 une bien autrement belle scène à incendier elle est devenue classique à force d'avoir été partout reproduite la fameuse gravure de blondel toute illuminée dans les artifices de rivierie et ou du pont royal au pont neuf la rivière se change en un vrai lac de feu sous l'éclat des trompes des serpenteaux des nappes des cascades avec pour fond de tableaux la girande géant d'environ six mille fusées volantes deux ans plus tard en 1741 puis en 1744 autres artifices tiraient avec une richesse toute pareille au même point de la scène il y eut alors parmi les artificiers officiels de Versailles les Garniers les Alexandres des Landes Séguin Lefebvre Dodeman Tortilla Morel une émotion d'envie assez excusable d'ailleurs car tous se sentaient menacés des rivieries ce fut en effet le premier acte de Louis XV au sortir de ces grands feux de Paris d'attacher les trois frères à l'intendance de ces menus plaisés on les appelle même sur les comptes messieurs les Italiens comme pour marquer la haute faveur du roi et aussi peut-être l'importance seigneuriale de leur mémoire Doré fut le seul d'entre les autres pyrotechniciens à ne pas trop souffrir de cette main mise de famille et il lui était permis en 1770 d'avoir sa pleine nuit de Renaud avec la célèbre Girandole finale les voilà donc brevetés du roi et de la ville et se partageant à eux trois des impromptus de naissance les entrées de Marie-Andronette dans Paris les feux de la Saint-Louis les anniversaires les inaugurations de statues comme celles de la place Louis XV les mariages du comte de Provence et du comte d'Artois toutefois ces grandes occasions de fête forcément espacées ne suffirent pas à l'activité des rues Thierry et ils demandèrent le privilège d'un voxal Louis XV fit plus d'honneur aux placés car il leur donna en toute propriété le vaste terrain des porcherons rue Saint-Lazare c'était mettre la famille en passe de fortune sur cette colline bien à eux et devenu vite par leur soin la première guinguette à la mode se joua pendant plus de 60 ans le répertoire complet de la séance pyrique cette entreprise toujours à alimenter de combinaisons nouvelles ne les empêcha pas néanmoins d'être partout au dehors aux Champs-Élysées le Vauxhall du cours et le Colisée ne voulaient pas d'autres pyrotechniciens ni les réjouissances de villes ou de coopération d'autres allumeurs de feu et comme si la fourniture de tant de circonstances jointes au service des porcherons laissait encore du loisir à la fièvre des trois frères on les voyait établir à la foire Saint-Germain mars 1769 un voxel semblable à celui des boulevards de la porte de Saint-Martin ouvert par Toré et tout cela sans préjudice des progrès chaque jour accompli et venu de l'émulation vers 1786 c'était les feux de Bangal brunant couleur sous les doigts de Petronio puis des montgolfières garnies d'artifice puis le palmier magique et à mesure des découvertes de la chimie toutes les surprises pyrotechniques en usage aujourd'hui il fut donc facile à Michel Ruggieri en succédant à Petronio son père et à ses oncles de briller des meilleurs dons de sa famille au feu du consulat et de l'empire comme si à son frère Claude Fortuné le rédacteur des curieux éléments de pyrotechnie publiés en 1810 celui-là l'artificier de Tivoli beaujoux du sac de Charles X et des premières années de Louis-Philippe il y a parmi l'oeuvre des ruggieri une part d'art décoratif bien sensible dès leur début non pas seulement cette vague apparence agréable nécessaire au gros succès de tout métier parlant aux yeux mais une vraie recherche de forme pour leur esprit d'invention inquiet du mieux la beauté du dessin et de conséquence tout comme la précision et la rapidité des jets aussi les contemporains le reconnaissaient-ils une propreté admirable or on sait le sens de ce mot alors synonyme de coquetterie d'élégance et d'agrément avec l'abondance ingénieuse de leur nature légère et souple il y aurait eu lieu de s'étonner en effet de leur indifférence pour la partie supérieure de l'artifice ils avaient au contraire la préoccupation du dessin à chaque nouvel ouvrage et cela résonnait tantôt en suivant pour leur girande et leur figure les motifs des édifices du feu en vue de faire un tout ensemble tantôt s'écartant un peu des idées de cette même base mais ces fois-là encore pour y revenir à les compléter indirectement au reste l'époque intérieure à la découverte des couleurs et des bangles de Petronio avait forcé les ruggieri à une grande variété de compositions comme garantie indispensable de succès car de fait les nuances du feu étaient inconnues cette diversité occupait seule leur regard assurément on ne voit pas les lignes ni les profils de leur bouquet différer de manière absolue avec les règles ordinaires des artifices de Toré ou des autres mais au détail d'ordonnance à une certaine harmonie progressive leur feu de famille se recommandait entre tous notre ruggieri contemporain désiré françois fils de fortuné tint surtout à unir de plus en plus l'art et l'artifice sa vie fut même leur trait d'union continuelle 1818 à 1885 entrer dès 18 ans à l'atelier de M. Heng peut-être pour y désapprendre des couleurs trop vives françois ruggieri s'attaqua au rudiment du dessin avec un zèle de peintre d'histoire et il fallut la mort de son père puis la succession d'artificiers de la ville de Paris à recueillir pour rendre le jeune homme à son élément entre ciel et terre mais le profit de cette première villée d'un grisme parut tout de suite car si le nouveau pyrotechnicien faisait son deuil du dessin des figures il montra dès son coup d'essai comment il entendait le dessin des lumières tous les feux du second empire la plupart d'une magnificence unique le baptistère du baptême du prince impérial la perspective du palais et de la cour du Louvre le château de Windsor le palais d'été de l'empereur de la Chine sortir de ses mains avec une magie des faits incroyables c'était un lettré un bibliophile de haut goût l'érudit le plus ouvert à tous les livres et manuscrits de fait par la science et l'originalité de ses dispositions d'artifice il fut réellement le premier pyrotechnicien d'Europe et laisse à ses deux fils Gaëtan et Paul tout l'héritage de tradition des siens accru de la somme d'expériences et de progrès de sa propre vie Fin de la section 5 Lui par Sandra Près de Montréal 2022 Section 6 de la lecture tome 5 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tome 5 section 6 Les Parisiennes Petite Reine Par René Mézeroy Première partie Chapitre 4 Encore toute pâle D'une pâleur de blessé qui n'a plus de force Qui a perdu son sang par quelques larges entailles S'idolante avec ses beaux yeux meurtris Dont le lent regard se noyait en un rêve Ses lèvres décolorées Qu'agitaient un vague frémissement Ses mèches blondes plaquées en désordre sur le front et sa figure qui s'était comme amincie Qui avait en même temps l'on ne savait quoi d'enfantin et de grave René s'abandonnait dans le grand lit tiède L'amoncellement des oreillers Au bonheur de ne plus souffrir S'engourdissait Celle-là s'est brisée ainsi qu'après un douloureux chemin de croix Les rideaux baissés laissaient à peine filtrer une lueur de veilleuse à travers la chambre Les reflets du feu dansaient sur le tapis et par la porte entreouverte passaient des chuchotements rapides de voix des sourds froissements de linge des rires aussitôt étouffés et tout à coup légères insaisissables étranges comme le cri d'une bête inconnue la plainte vagissante du nouveau-né que la garde enroulait dans les langes Et inerte l'accouché ne pensait à rien s'assoupissait dans une torpeur de tout son être ne faisait pas un mouvement et n'eussait le souffle rythmique qui gonflait sa gorge la lucinante fixité de ses prunelles on aurait cru que tout à l'heure elle s'était éteinte au milieu des incessantes souffrances qui convulsaient et tiraillaient son pauvre petit corps de gamine que ses paupières élargies attendaient le geste pieux qui les fermera pour toujours Elle était seule mais si prostrée qu'elle ne s'apercevait pas de sa solitude n'en éprouvait aucune peine n'avait même pas eu conscience de cette fuite brusque de tous les siens de son mari des grands-parents qui entouraient l'enfant cherchaient déjà des ressemblances parmi ses très informes questionnaient le docteur oubliaient presque comme une épave inutile celle qui avait souffert et gémit s'était débattue pendant des heures et des heures ainsi que sous des mains implacables de bourreau en une sorte d'hébétude bestiale elle s'apaisait lorsque de gros doigts rouges soulevèrent la portière de peluche et la sœur coiffée de sa cornette blanche apparue portant en ses bras la petite dont la tête grosse comme un poing s'arrondissait sous un bonnet pointu de vieux bruges elle avait les joues boursouflées et roses et au menton une faussette madame de Pardelac les aperçus et son visage se transfigura aussitôt s'alluma d'une clarté de joie elle sourit murmura de calines paroles elle leur tendait ses mains blanches que bleuissaient les veines et tandis que la sœur allongeait sur l'oreiller tout près tout près de René cette chose frêle ce paquet de dentelles et de chair rose celle-ci s'écria d'une voix inquiète prenez bien garde de lui faire du mal alors émue jusqu'au fond du cœur secouée par le même sentiment mystérieux qu'il avait fait défaillir le soir où le corps s'est délacé elle avait senti onduler en elle ce frisson de vie ce choc brusque d'un être qui heurtait son être qui palpitait sous sa chair comme une graine qui se dilate qui germe dans le sol la comtesse se recueillit se pelotena contre son enfant l'imprégna de sa chaleur le couva de ses yeux remplis d'une folle tendresse fut heureuse comme elle ne l'avait jamais été de vivre et d'un accent de prière à la fois doux et impérieux comme lorsqu'on veut être obéi et ne pas froisser ceux qui ne méritent pas que l'on soit un gras pour eux dit lentement voulez-vous nous laisser seuls un petit peu et défendre ma porte à tout le monde la sœur s'éloigna docilement et elles restèrent l'une à côté de l'autre dans ce repos délicieux ce silence que coupaient de ci de là des hoquets d'orgue de barbarie les cris de la rue et la chanson des buches humides qui se consument sur les chenets ce gazouillet incertain qui fait songer à des trilles de mésanges à des rumeurs de feuilles au fond des bois elle la contemplait la touchait presque timidement avec des regards émerveillés comme une gamine à laquelle on a apporté pour ses étrennes une grande et belle poupée presque de sa taille elle l'admirait se penchait pour l'embrasser était tout étonnée d'appuyer ses lèvres aimantes sur cette peau qui tressaillait qui vivait qui fleurait une étrange odeur c'était une allégresse extasiée qui se répandait dans son cerveau dans son âme dans son cœur quelque chose de surhumain d'inconnu qu'elle croit chaque minute chaque baiser elle sentait qu'elle était prise à jamais qu'elle appartiendrait maintenant à ce petit être aurait peut-être pour lui à souffrir à se sacrifier à s'annihiler et lui devait désormais le meilleur de son cœur et sa figure avait une expression sérieuse et très tendre s'assombrissait de mélancolie comme lorsqu'on n'ose pas songer au lendemain serait-ce le commencement du bonheur absolu ou le prélude de tristesse de désenchantement nouveau aurait-elle à présent le courage de lutter d'aimer quand même son mari de surmonter ses rancœurs ses dégoûts pour le retenir le préserver des tentations elle avait entouré sa petite fille de ses bras comptait les faibles battements de ce cœur gros au plus comme celui d'un oiseau et brusquement ses grands yeux alanguis s'obscurcirent et de grosses larmes coulèrent le long de ses joues larmes d'extrême angoisse qui lui devinait qui sondrait ce lac changeant si vite troublé si vite calme qu'est un cerveau de femme le sevrage de Suzette fut très difficile l'enfant ne parvenait pas à s'accoutumer au départ de sa nourrice sans trêve elle rappelait celle qui n'était plus là balbutiée d'une voix grêle entrecoupée de sanglots les deux incertaines syllabes du nom qu'elle lui avait donné en ses premiers gazouillis et dont la vibration caline devenait aussi obsédante qu'une plainte de malade même dans son sommeil elle en rêvait et ses petites mains s'agitaient sur les draps sa bouche se gonflait comme pour prendre le sein dès que s'ouvrait une porte que des pas bruissaient dans l'antichambre elle tressaillait inquiète la figure attentive écarquillait les yeux semblait guetter avidement le retour de quelqu'un et ses déceptions continuelles la rendaient plus farouche l'épuisait comme une fièvre mauvaise elle ne s'apaisait pas rien ne pouvait la distraire et la s'agir ni les jouets ni les caresses ni les chansons elle repoussait madame de Pardela comme une étrangère qu'elle aurait vue pour la première fois et la nuit durant des heures et des heures elle gégnait assoiffée de lait les prunelles fixées sur le lit qui s'allongeait à côté de son berceau et où elle n'apercevait plus la face rougeaude de la nourrice Renée essaya alors de lui donner le change un jour tandis que l'enfant dormait elle se noua un tablier à la taille et enferma ses cheveux blonds dans un bonnet à coque dont flottaient les longues brides et quand en s'éveillant Suzette revit le costume auquel elle était habituée et au-dessus de son oreiller le visage maternel qui la couvait d'un regard si tendre qui se penchait vers elle la caressait de son haleine elle parut d'abord surprise puis presque joyeuse elle se décida enfin à sourire il ne flottait dans la chambre assoupie qu'une vague lumière où dansaient des bandes frissonnantes d'atomes madame de Pardelac presque peureusement prit sa fille dans ses bras commença à lui parler d'un ton traînant lui dit des phrases sans suite qui n'avaient pas de sens mais qui étaient très douces elle la cajolait l'embrassait dans le cou et dans les faussettes des joues l'enfant ne s'irritait pas continuait à sourire à regarder d'un air pensif les nœuds de ruban qui encadraient comme des ailes de papillon le délicat profil de la jeune femme de ci de là elle prononçait le nom de la nourrice et plus souvent encore répétait avec une sorte d'insistance maman maman et pelotonée parmi ses langes sa privoisant elle avait enfoncé ses petites mains comme en un manchon dans le corsage de sa mère ne bougeait plus les doigts rivés à la gorge blanche et rose le corps envahi de bien-être faible anémiée par les crises anciennes elle referma bientôt les paupières et pour l'endormir plus vite Renée se mit à la balancer sur ses genoux d'un mouvement rythmique à fredonner de ses vieilles chansons paysannes qu'elle avait glanées jadis à Marelle le long des routes et des rues de village quelques mèches ainsi que des floches de soie débordaient du bonnet trop large et le torse incliné le regard radieux elle contemplait sa petite Suzette se délectait de son sommeil paisible elle se sentait si heureuse si loin de tout dans un tel rêve dans un repos si absolu du corps et de l'âme unis en le même recueillement que sa jolie tête relons-la tant belle mariée va venir tant belle mariée va passer et étonnée de surprendre sa femme en un pareil costume ajustant son monocle éclata de rire oh charmante tout à fait charmante vous êtes à peindre ma chère la comtesse la comtesse fronça les sourcils comme une dévote qu'on eût arrachée à l'extase des oraisons le renvoyait aussitôt d'un geste qui ordonnait et suppliait à la fois n'interrompit pas sa lente mélopée et jusqu'au soir elle garda l'enfant dans ses bras le promenant endormi à travers la pièce qui s'assombrissait n'osa pas le replacer dans le berceau lui retirer les mains du corsage où elle s'était blottie elle était mère entre toutes les mères il y avait dans ses effusions pour la petite créature tombée dans son existence auparavant si vide si désenchantée quelque chose de reconnaissant de paroxyste et d'ingénue elle aimait Suzette de tout l'amour qui peut jaillir d'une âme affamée de tendresse et longtemps aussi solitaire que les lacs noirs perdus au creux d'un ravin et où ne s'est jamais reflété un rayon de soleil n'a frissonné une lueur d'étoile elle n'avait plus une minute de tristesse ni de spleen de ces sourdes révoltes qui la mettaient contre la destinée depuis que cette vie naissante l'absorbait la transformait en faisait comme une autre femme elle se guérissait elle oubliait les rues de secousse qui l'avaient en tendolorie redevenue croyante et insoucieuse elle se reprenait à espérer des jours tranquilles il lui semblait qu'elle ne pouvait plus rien souhaiter que son bonheur dépassait les plus désirables les plus grandes béatitudes ainsi que la plupart des femmes elle avait pour la vierge un culte mystique elle lui rendait des visites dans certaines églises comme à une amie et lui apportait des fleurs et lorsque l'inconnu des lendemains épouvantait son âme inhabituée à ne pas souffrir elle implorait ardemment celle qui avait tant aimé son enfant tant pleuré sur le calvaire priait avec la certitude superstitieuse que ses voeux seraient exaucés Suzette fut vouée au blanc et au bleu Madame de Pardelac la vêtissait de dentelle ne la trouvait jamais assez pomponnée elle allait au parc monceau pour l'admirer au milieu des nombreux bébises qui emplissaient les allées d'un ramage de volières et si quelque passante attirée par les belles joues roses de Suzette son aspect rieur les grands yeux qui baignaient de clarté sa toute petite tête s'arrêtait paraissait s'émerveiller questionner la gouvernante s'exclamait oh le bel enfant elle rougissait de plaisir sous la voilette en ressentait autant d'orgueil que lorsqu'en entrant dans sa loge à l'opéra elle se voyait regarder surprenait ce vague frémissement de toute une salle qui salue la présence d'une jolie femme les rares heures qu'elle ne passait pas avec sa fille lui paraissaient interminables l'idée fixe qu'en son absence Suzette pouvait être malade contrariée dans ses caprices la tourmentait lui donnait la fièvre elle aurait voulu s'évader de ce monde qui la retenait prisonnière l'obligeait à se montrer à mener une vie en dehors factice monotone où plus rien n'était au diapason de ses goûts et de ses rêves s'enfuir bien loin de Paris se cloîtraient à la campagne au bord de la mer n'importe où pourvu qu'elle y fût libre de ne penser de n'appartenir qu'à Suzette d'être tout à fait inconnue et elle regrettait plus amèrement sa chère maison de Marelle le vieux domaine familial que le comte avait vendu après la mort de Madame de Lavourede la terrasse toujours inondée de soleil les immenses pelouses où l'enfant se serait roulé eut répondu par des rires clairs aux chansons des oiseaux bientôt ce ne fut plus la toute petite qu'on en maillotte en ses langes qu'anime d'étranges instincts et dont les membres frêles n'ont aucune force l'ébauche d'êtres inachevés où seule une mère découvre les ressemblances qui lui sont chères elle avait dans le regard des flottements de sensations des curiosités lentes de la joie de la peur et de l'ennui aussi haute qu'une grande poupée elle commençait à se tenir sur ses jambes à faire des gestes à prononcer distinctement des mots ses cheveux frisaient lui dorait le front de fines bouclettes et madame de Pardelac les nouait d'un ruban tout le jour réfléchissant de ci de là la mine sérieuse comme si elle eut cherché à se rappeler une phrase l'écho déjà entendu de quelques syllabes et babillant d'une voix si fine qu'on aurait dit l'appel d'une alouette perdue en plein ciel elle jasait René essayait de lui répondre de deviner à peu près ce qu'elle tentait d'exprimer par ses gammes de sons ses lambeaux de syllabes et l'une après l'autre dans la nursery jonchée de jouets elles avaient d'étranges conversations si drôles lorsque Suzette s'entêtait à être comprise l'enlevait brusquement la serrait contre sa poitrine et la couvrait de baisers et l'enfant riait de la voir rire battait des mains tendait aux caresses de ses joues potelées toute sa mignonne figure égayée de faussettes poussait de petits cris joyeux puis engourdie par les caresses s'abandonnait sommeillait les paupières entrecloses et tout de suite ouvertes lorsque René faisait un mouvement ou desserrait l'étreinte de son bras elle marcha à cet art peureuse elle tanguait à pas hésitant entre les meubles tombait sur les tapis se relevait et madame de Pardelac la précédait en reculant l'appelait l'encouragait l'attirait lui offrait de loin ses mains comme un but enfin en hardie un matin elle traversa toute la chambre vint s'abattre dans les jupes de sa mère le coeur battant des mois et comme effaré de l'audace qu'elle avait eue ses progrès successifs de Suzette ses faits quotidiens dont se compose une enfance étaient autant d'événements pour la jeune femme la passionnée prenait une importance anormale dans l'au jour le jour de sa vie elle s'intéressait à ses gazouillis elle assistait avec une joie mêlée d'émotions à l'éveil mystérieux de cette intelligence encore tâtonnante et engourdie et il lui semblait à chaque instant se revoir dans son enfant comme en une glace magique où s'est figée l'image jadis reflétée elle se retrouvait telle qu'elle avait été toute petite aimante caline un peu sauvage et s'amusant de la moindre chose elle jouait ensemble et madame de Pardella ne savait qu'inventer que découvrir pour que Suzette fût plus heureuse l'embrassa plus éperdument elle lui habillait ses poupées l'enfant en préférait une à toutes les autres une perrette de carton aux joues illuminées de rouge aux yeux bleus que la nourrice lui avait envoyé de son village informe décolorée morceaux cabossés que retenaient des chiffons de soie et des épingles on lui jetait à la rue et elle était cependant après René la plus chère affection de la petite la chose partout traînée le jouet qu'on pose à table à côté de la chaise haute qu'en étant sur l'oreiller du berceau avec lequel on s'entretient on joue de véritables comédies de mois en mois Suzette devenait plus jolie elle avait de grands cheveux bouclés légers et doux des faussettes au menton et aux coins des lèvres une bouche qui ressemblait à une cerise mûre et le regard chercheur affectueux les prunelles sombres comme teintées de moirures d'or qui était une des séductions de madame de Pardelac on la regardait dans les rues on retournait la tête comme au passage d'une femme quand elle descendait l'avenue du bois en Victoria à côté de sa gouvernante la tête encadrée d'un chapeau au large bord et les mollets nus étalés sur les coussins le jour où la comtesse recevait on asseyait Suzette dans le salon au fond dans une grande corbeille à ouvrage sa poupée entre les bras des échevaux de laine épars l'ensérant de couleurs disparates elle écoutait attentivement les conversations suivait des yeux les gestes de sa mère grignotait à lente bouchée gourmande un biscuit et gardait sa pose paresseuse de chatte en boule et qui dévie de son rouet et entre le visite qui se suivait dans les intervalles où un instant elle était seule avec sa Suzette madame de Pardelac s'agenouillait vite à côté de la corbeille enlevait l'enfant de ses deux mains musait bavardait la faisait rire aux éclats semblait une pensionnaire espiègle qui aguiche un oiseau dans sa cage et veut le forcer à chanter prise tout entière elle se détachait chaque jour davantage de son mari il ne comptait plus dans son existence vouée à cette unique et absolue tendresse que comme un parent éloigné dont le plus souvent la présence les assiduités sont infortunes elle ne songeait pas à ce qu'il pouvait faire elle n'éprouvait aucune jalousie et ne tentait aucun rapprochement nouveau pour le maîtriser la reconnaissance même le sentiment instinctif qui dans la prostration de l'accouchement le besoin qu'elle avait eu alors d'être protégée d'être gardée s'était infiltré dans tout son être cet éveil d'affection si apaisante au lendemain des épreuves endurées qu'il avait rejeté avec des larmes de joie aux lèvres de monsieur de Pardelac sincère pardonnant le passé voulant croire et bien aimer l'homme auquel elle devait le bonheur d'avoir un enfant se mourait lentement étouffée par ce flux débordant d'amour maternel qu'était-il après tout dans la naissance de Suzette les minutes d'étreinte bestiale ou peut-être avec la nostalgie de ses maîtresses il avait été le mal qui féconde valait-elle tant de gratitude tant de clémence avait-il traîné durant des semaines et des semaines un ventre déformé renoncé aux coquetteries et aux plaisirs avait-il hurlé sur un lit de douleur les flancs déchirés la gorge haletante les tempes mouillées d'une sueur d'agonie elle n'appartenait plus qu'à sa fille elle n'aimait qu'elle au monde elle n'était que mère et elle n'osait pas s'avouer que si madame de la Vaurède avait vécu elle aurait été jalouse de ces gâteries d'aïeuls qui attirent et charment les petits elle eut refusé de lui confier Suzette elle aurait eu peur que l'enfant l'aima trop tendrement s'y attacha lui déroba un peu de tendresse quelquefois cette possession de tout son être l'effrayait il lui semblait qu'ainsi elle tentait trop la destinée qu'elle appelait le malheur sur la tête blonde de sa chère Suzette et très superstitieuse on demandait pardon à Dieu dans de longues prières émues répétait le coeur oppressé d'angoisse vous savez bien mon Dieu comme j'ai été malheureuse et que je n'ai qu'elle pour m'aider à vivre que je ne peux aimer que mon enfant dites soyez bon préservez-la préservez-moi des maladies et des tristesses laissez-nous être heureux ensemble longtemps longtemps et si quelqu'un doit souffrir que ce ne soit pas elle mais votre humble et soumise servante le berceau de Suzette barrait au comte de Bardellac le lit de sa femme il en prit aussitôt son parti et retourna à la fête d'un pas tranquille la gamine la gamine ignorante curieuse fantasque dont l'amour le flattait et l'amusait comme un dressage de pur sang avait pu durant quelques mois fouetter l'atonie de sa nature veule y réveiller une apparence d'honnêteté de jeunesse d'amour l'arracher aux jouissances moutonnières dont il s'idiotisait la mère qui le reléguait au second plan qui ne se passionnait plus que pour sa fille qui ne semblait pas comprendre ne pas se rappeler qu'elle était encore femme s'isolait se refusait aux complaisances anciennes le mit en fuite le rejeta à corps perdu dans la tourbe on aurait dit d'un voyageur qui longtemps s'est acharné à fouiller les arcanes du désert d'un de ces dévénards qui disparaissent brusquement de la scène parisienne s'en vont tromper leur spleen en d'aventures odyssées marche avec les caravanes joue le tout pour le tout endurent la faim et la soif et revenus ont des folies de matelots débarqués se grisent des moindres baisers ne savent plus ce qu'ils font il taillait à banque ouverte aussi bien au club que dans les alcôves et tout ce qui n'était pas une sensation lui paraissait inutile et dérisoire le rayonnement doré d'une nuque les rondeurs d'un corsage les dentelles d'une jupe les relents des dessous le filage d'un huit la mousse pétillante du champagne qui pique les lèvres comme une pincée de poivre bornait ses désirs l'emportait dans des paradis artificiels dont il ne s'échappait pas il ne vivait que pendant la nuit madame de Pardelac dédaignait de le remarquer lui dit seulement une fois d'un ton impérieux je vous prierai de faire moins de bruit quand vous rentrez le matin cela réveille Suzette quand il fut là de rôder rassasié de passades banales le comte s'abattit comme un cheval fourbu aux genoux de son ancienne maîtresse bien que pour se délivrer du jou brisé une liaison qui le gênait dans ses dessins nouveaux ce retour de lune de miel où son cœur s'était presque donné il l'eut jadis exécuté avec une brutalité froide de maître la ballerine sans se décourager en son fatalisme d'italienne avait attendu patiemment l'heure où il reviendrait la supplierait d'oublier leur rupture il se comprenait il semblait avoir été trituré dans un moule pareil tous les deux étaient aussi dépravés aussi inutiles et l'on aurait cru qu'ils avaient le même âge tant leur goût leur vice se ressemblait tant ils se copiaient mutuellement tant ils se reflétaient l'un dans l'autre comme dans des miroirs jumeaux monsieur Depardelac redevint son amant sans secousse sans effusion avec une torpeur résignée il se soumit aux conditions humiliantes qu'elle lui imposa n'eut pas un sursaut de révolte reprit le collier qui lui marquait la chair de traces profondes recommença à supporter ses caprices ses foucades de drôlesse à obéir comme un caniche qui guette un morceau de sucre et qui craint la cravache chaque soir devant la sortie des artistes il dorme assez au fond de son coupé attendait sans se plaindre la fin de la représentation et ne maugrait pas lorsque Marietta un sourire insolent aux lèvres lui criait quelques grossières plaisanteries de trottoir et fuyait au bras d'un mime qui était son amant de cœur et cet homme qui avait de la race qui n'eut pas reculé dans une rixe ou un duel tremblait était comme un petit garçon auprès de la lourde et robuste transtévrine dans les seins et les hanches le masque placide de Cérès la voie éraillée par une maladie vabération l'ensorcelait et le brûlait de convoitise il se pliait à ses volontés il n'osait pas s'évader de sa joule son canaillette au milieu de toute une bohème de cabots de parasites et de danseuses qui entouraient Marietta d'une cour bouffonne lui empruntait de l'argent et mettait son hôtel à sac ainsi qu'une ville conquise par une horde de raîtres il se rendait ridicule affecté d'ignorer qu'elle le trompait transformait son lit en auberge publique les dettes s'accumulaient il ne vivait plus que d'emprunts perdait au jeu aux courses à la bourse avec une mauvaise chance invariable et exaspérante et ne pouvant enrayer s'emportant contre ceux qui lui prêchaient la raison tentait de l'arrêter dans cette course vers le gouffre répondant que voulez-vous je ne peux pas plus me passer de Marietta que de cigare réduit aux derniers expédients pour se couvrir et cacher sa ruine traqué par les créanciers qui flairaient un désastre prochain et se laissaient de remporter leurs notes d'être ajournés aux calendes par des promesses publiques le comte entrevoyait avec une terreur croissante le jour où la danseuse lui barrerait sa porte où même les valets du club lui refuseraient un louis où son nom serait affiché au tableau déshonorant des décavés qui ont manqué à leurs engagements et pour Suzette dont l'avenir l'épeurait madame de Pardelac mit sa fortune à l'abri des désastres obtint un jugement du tribunal qui la séparait des biens de son mari le comte ne lui pardonna pas cette exécution rigoureuse il quitta l'hôtel en faisant battre les portes et marmonnant d'un accent rageur oh mais non ce que je ne remettrai plus les pieds ici ce que j'en ai plein le dos des femmes honnêtes fin de la section 6 lu par Christine section 7 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 7 un petit pays tranquille sous une voûte de palmes la voûte est ininterrompue jetée en volant sans fin au-dessus des gens et des choses les palmes géantes laissent à peine des trouées sur le ciel par où des rayons descendent elles s'enchevêtrent et se froissent les unes déployées comme d'admirables plumes d'amazone les autres arrangées en bouquets frisés comme des panaches ou bien penchées retombantes et cette voûte se tient très haut en l'air supportée légèrement par de longues tiges frêles qui ont des flexibilités de roseau on circule dessous dans une ombre qui est éternelle dans une transparente nuit verte le soir vers 5h je débarque là sur du sable à l'embouchure d'une mince rivière qui fait comme une coupée comme une baie sinueuse dans l'épaisseur de ses arbres je reviens de loin de l'extrême Asie ayant presque oublié ce charme cette splendeur de l'Inde alors c'est un enchantement de retrouver tout cela qui est unique et incomparable le soleil déjà bas illumine en couleur toute cette rivière par laquelle j'arrive les palmes qu'ils touchent sont dorées dorées étonnamment et l'air est comme rempli d'or en poussière sur les berges de deux rives au pied de ces palmiers qui font d'immenses rideaux verts des groupes d'indiens regardent mon canot à costé ils sont posés superbement comme des dieux drapés dans des voiles blancs rouges ou orangés eux et leurs arbres et leurs pays et leur ciel tout semble baigner dans une lumière d'apothéose une maison à vérandas bien blanche avec des contre-vents verts et la campée au bord de l'eau sur un rocher qui fait promontoire maison assez belle très ancienne datant de la compagnie des Indes c'est le gouvernement de cette colonie ombreuse quelques pas sur le sable et j'entre dans un jardin bas dépendant de cette résidence au-dessus duquel comme partout la voûte de verdure est tendue sous cette ombre délicieuse on dirait le jardinet d'une fée fleurs inconnues feuillages aussi éclatants que des fleurs violets rouges mouchetées de blanc et de jaune comme pain à plaisir les petites allées droites à la mode d'autrefois les banquettes de pierres verdies par la mousse ont un air vieillot abandonné comme dans ces domaines de campagne dont les maîtres sont morts et où l'on ne va plus le jardin franchi le portail refermé voici devant moi quelque chose comme une rue qui fait péniblement sa percée dans les palmes on croirait voir un de nos villages du midi de la France très vieux et un peu désert qu'on aurait transplanté là et qui serait écrasé par la puissante sève tropicale des palmiers superbes mettent tout dans l'ombre mais ils sont encore invraisablement dorés à leur cime par le soleil couchant et comme elles sont basses les maisonnettes auprès de leurs tiges élancées il y a une petite mairie avec le drapeau tricolore les six pailles bronzées en veste rouge montant la garde à la porte il y a un petit hôtel drôle pour je ne sais quel voyageur une petite maison d'école de petites boutiques où des indiens vendent des bananes et des épices après il n'y a plus rien cela est prolongé par des avenues d'arbres cela se perd dans les profondeurs vertes la terre est rouge comme de la sanguine faisant paraître plus éclatante et surnaturelle la couleur des feuillages en haut les échappées de ciel aperçues ça et là dans les intervalles des palmes sont étincelantes de lumière paraissent d'une extrême profondeur et entre ces arbres flexibles qui balancent au-dessus des grands chemins leurs grands bouquets de plumes des nuées de gerfaux passent et repassent en jetant des cris rauques une vie exubérante et magnifique et dans la nature dans les bêtes et les plantes mais la petite ville enfouie là-dessous semble morte les gens qu'on rencontre dans ces chemins d'ombre sont tous beaux calmes nobles avec de grands yeux de velours de ces yeux de l'Inde au mystérieux charme noir le torse à demi-nus ils sont drapés à l'antique dans leur mousseline blanche ou rouge les femmes aux allures de déesses montrent d'admirables gorges fauves qui semblent des copies en bronze presque exagérées des marbres grecs les hommes la poitrine bombée et la taille mince comme elle seulement les épaules plus larges la barbe d'un noir bleu frisé à l'antique ils disent bonjour en français comme les paysans de chez nous ayant l'air fiers d'être restés des nôtres on voit qu'ils ont on voit qu'ils ont envie de s'arrêter et de causer ceux qui savent un peu notre langue sourient et engagent la conversation sur la guerre sur les affaires de Chine disant nos matelots nos soldats c'est inattendu et étrange oui on est bien en France ici alors je me rappelle une fois au tribunal de Seikon un de ces indiens accusés de je ne sais quel méfait répondant à un magistrat corse qui le traitait de sauvage nous étions français deux cents ans avant vous on rencontre aussi des espèces de chars couverts chacun traîné par deux beaux blancs à bosses de chameaux à longues figures à thônes et bizarres ce sont les seuls attelages de cette région ils mènent à Télichéry ou à Cana-Nord les villes de l'Inde anglaises les plus voisines il y a une quantité de larges routes qui se croisent sous le couvert des palmes comme feraient les rues d'une ville presque toutes sont encaissées dans la terre d'autant plus humides et ombreuses les deux talus qui les bordent tapissaient d'exquises fougères d'exquises mousses dans la futée touffue on retrouve les vestiges des murailles qui entouraient la ville de Maï du temps où elle était grande les ruines de ses portes dans le style Louis XIV les ruines de ses ponts-levis en effet tout est vieux dans cette colonie aujourd'hui presque déserte elle a un passé comme nos villes d'Occident et ses souvenirs du grand siècle qui dorment sous de magnifiques suaires de verdure lui donnent une mélancolie à part les passants sont de différentes castes et de différentes couleurs les uns bistrés seulement le blanc de leurs grands yeux teintés de bleuâtre d'autres presque noirs l'air sauvage mais beau eux aussi de l'incomparable beauté indienne en voici même quelques-uns des notables du pays sans doute qui portent le costume européen et qui ralentissent leur marche quand nous nous croisons comme des enfants pour se faire regarder cela leur va bien mal et c'est dommage les femmes surtout avec leurs toilettes seraient très ridicules sans ces regards qu'elles ont qui arrêtent toute envie de sourire et que l'on cueille au passage comme de mystérieuses fleurs de ténèbres sous bois éparses au hasard sont les cases indigènes entourées de bananiers de l'antana fleuri d'hibiscus rouge de toute une végétation qui fait un jardin enchanté à l'ombre au-dessous de l'éternelle voûte des palmes vertes maisonnettes dont les murs sont blancs les fenêtres sans vitres grillées de larges barreaux au-dedans on y voit à peine à cause de l'épaisseur des feuillages c'est nu et presque vide mais il y a toujours sur une table un encrier de nacre et des papiers là s'écrivent comme chose banale et courante ces vieux mots de l'Inde qui remontent au commencement du monde et que nos savants étudient pour y chercher les origines de nos langues d'Occident le jour s'en va la lumière baisse à vue d'oeil encore un peu d'or qui traîne ça et là sur les cimes des palmiers et puis ces derniers reflets s'éteignent la nuit verte s'assombrit partout et une sorte de tristesse arrive dans ces avenues d'arbres qui se font plus solitaires près de moi passe une fille aux joues légèrement bronzées vêtues d'une robe bleue européenne avec sa toilette démodée sa taille svelte et ses cheveux en boucle noire elle me donne l'impression d'une de ces jeunes créoles des romans d'autrefois quelques Virginie ou quelques Cora et je la suis des yeux avec un intérêt mélancolique ce n'était sans doute qu'une très pauvre fille indienne car elle entre sous bois se glisse comme chez elle dans une cabane enfouie parmi les branches et disparaît là dans le silence et l'obscurité de ce gîte isolé ensuite c'est un homme qui me croise en me frôlant presque avec la légèreté silencieuse d'un fauvre dans le chemin de moins en moins éclairé il est d'une autre caste celui-ci d'une autre race plus primitive presque nu avec des couteaux dans sa ceinture la peau très foncée la poitrine couverte d'une fourrure aussi drue que le poil d'un ours il s'arrête à un palmier immense plus long et plus droit qu'un mât de navire et se met à monter des pieds et des mains très vite comme ayant quelques affaires pressées à terminer là-haut avant la nuit bien étrangement près du singe celui-ci je le perds de vue dans la voûte des palmes qui est déjà toute noire au dernier crépuscule quand je reviens à la rivière pour me rembarquer dans mon canot des enfants à longs cheveux la taille prise dans des pagnes très serrées m'entourent pour me vendre des éventails de vétivés des oranges des bouquets que je ne vois plus très bien bien qu'ils sentent la tubéreuse et autre chose décapiteux et d'exquis en quelques coups d'aviron nous avons franchi la barre de ce fleuve en miniature alors la mer s'étend devant nous comme une solitude de nacre verte d'une nacre à reflets très changeant et qui serait lumineuse par elle-même les bouquets que ces petits m'ont vendus sentent plus fort dans l'obscurité à mesure que la terre s'éloigne avec ses autres exhalaisons troublantes nous devons laisser derrière nous sur l'eau entraîner soif cette odeur de tubéreuse l'horizon rouge à la base puis violet puis vert puis couleur d'acier couleur de pan et nuancé par bandes comme un arc-en-ciel les étoiles brillent tellement qu'on les dirait ce soir rapprochées de la terre et du point où s'est couché le soleil partent encore de grandes gerbes de rayons très nettes très accusées qui traversent toute la voûte immense comme des odiaques roses tracées dans une sphère bleue sombre voici qu'il fait nuit et cependant c'est partout comme une illumination magique comme une fête de lumière fin de la section 7 lu par margot section 8 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 8 Maë des Indes par Pierre Lottie chapitre 2 Samedi 2 janvier Maë n'a pas de rade et à cause des bas-fonds nous avons dû hier en arrivant nous arrêter et mouiller à trois mille au large nous sommes là en pleine mer en pleine eau bleue non point dans l'Inde mais seulement dans le voisinage de l'Inde nous apercevons comme chose presque lointaine la ligne de ces forêts et les découpures irisées de ces grandes montagnes temps calme aujourd'hui très faible brise qui gonfle à peine les voiles des canaux ayant quitté le bord à midi à la rage du soleil je ne mets pied à terre qu'à deux heures deux heures c'est encore l'accablement du milieu du jour et la petite ville d'or sous son écrasante verdure mais l'ombre est si épaisse qu'on a presque une impression de fraîcheur à l'abri de ces palmiers sur la route de Cananor que j'ai prise au hasard suivie de deux indiens causeurs j'entends tout à coup partir d'un jardin une étonnante musique ce sont des noces paraît-il qui se célèbrent là avec beaucoup de cérémoniales il y a une troupe de danseurs gagés venus de Cananor qui vont exécuter des danses d'ensemble et je puis entrer m'assure-t-on je serai le bienvenu car les mariés sont des français comme moi ainsi que toute leur famille bien que leur maison se trouve située en dehors de notre colonie sur la terre anglaise ce jardin est recouvert de voile blanc attaché aux tiges des grands palmiers par des guirlandes de feuillage la maison paraît au fond et en côté sur une estrade sont assis des hommes qui ont des colliers d'or et des vêtements de mousseline ce sont les invités de la fête des gens quelconques habitant les cases d'alentour cependant on dirait une assemblée de dieux tant leurs figures sont belles et reposées leurs attitudes nobles leurs yeux grands et profonds ils portent une draperie légère nouée sur une de leurs épaules et laissant nu leurs bras avec une moitié de leur torse admirable sur eux tombe à travers la tente à travers la voûte plus haute des palmes ce reflet d'or cette éternelle clarté d'apothéiose qui est la lumière de tous les jours dans l'Inde ils me font asseoir sur une place d'honneur et j'ai honte moi auprès de ces gens-là de ma veste étriquée à un rang de boutons de mon chapeau large de l'aspect que j'ai conscience d'avoir dans la maison se tiennent les femmes à demi voilées à demi cachées nous regardant par les fenêtres il fait une chaleur irrespirable au milieu de cette foule il semble que cette lumière d'or qui est répandue partout et qui est si belle soit une incandescendance de l'air des parfums musqués sortent du sol des plantes des arbres des indiens qui m'entourent cela commence par une danse d'enfants très lente sur un rythme triste marqué par des cymbales une trentaine de petits danseurs qui s'était rangée en cercle s'ébranle doucement et tourne le regard éteint comme en sommeil il porte à la main gauche un bouclier à la main droite un grève large et court garçon ou fille au premier abord on ne sait pas mais ils sont jolis tous avec leurs grands yeux frangés de cils noirs les cheveux bouclés attachés au temple par une bandelette à l'antique puis retombant épars sur les épaules jusqu'à la ceinture la poitrine grasse et bombée la taille étonnamment fine prise d'ailleurs dans des pagnes très longs serrés en gaines silhouette trop suelte ayant quelque chose de pas naturel ressemblant aux personnages hiératiques des bas-reliefs égyptiens ils sont l'explication de ces vieilles peintures de l'Inde où l'on voit des êtres très beaux d'un sexe ambigu ayant la poitrine ronde pas de rein la taille mince à se briser une grâce moitié mystique et moitié sensuelle au début ce n'était qu'une sorte de marche cadencée avec un chant grave peu à peu cela s'accélère cela s'accélère beaucoup tous les boucliers se heurtent en mesure avec un bruit sec les glaives avec son clair de métal à tout instant il y a des changements brusques de rythme et de mélodie plus vite toujours plus vite ces voix d'enfants qui d'abord chantaient avec douceur commencent à hurler d'une manière sinistre comme des voix de démon toujours plus vite et les boucliers se heurtent plus fort à l'orchestre aussi c'est maintenant une fièvre les joueurs de tambour s'agitent avec frénésie ceux qui soufflent dans les flûtes de bois ont les joues tendues les veines gonflées les yeux injectés de sang on dirait un crescendo de cornemuses enragées courant après des cymbales un vieil homme à figure de sorcier qui menait la danse rien qu'avec les signes vient de prendre une patte de bête emmanchée d'un bâton et rendu comme furieux lui-même les yeux hors des orbites frappent de droite et de gauche sur les fesses des petits retardataires qui bondissent plus haut qui hurlent plus fort on ne distingue plus rien qu'un pêle-mêle de petits bras de petites jambes de petits corps qui se tordent de chevelures affolées qui s'allongent comme des serpents noirs on suit en haletant soi-même avec une sorte d'angoisse cette exaspiration croissante de mouvements et de bruits cela est devenu une clameur stridente qui déchire un tourbillon un vertige une chose de l'enfer et puis brusquement cela s'arrête tout court danse musique subitement apaisé figé silencieux la figure est finie le plus tranquillement du monde les petits exécutants s'essuient le front et le vieux meneur redevenu très paternel les fait boire ensuite paraissent des effèbres presque des hommes fées qui se groupent en rond comme des enfants de tout à l'heure comme eux aussi ils ont la taille mince les seins saillants de longs cheveux d'un noir lustré et dans les moindres gestes une grâce féminine exquise ils sont tous d'une extrême beauté musclés mieux que des antiques avec des attaches plus délicates dans la première partie nonchalante de leur danse il y a des arrêts pleins de langueur des attitudes pas mémourantes leur crescendo est terrible et vers la fin à leur paroxysme de frénésie quelque chose d'érotique se mêle puis tout à coup les voici qui se révèlent de surprenants clowns lancés tous à la fois comme par un immense tremplin ils pivotent sur eux-mêmes tête en bas dans le vide retombent debout et recommencent indéfiniment leur saut au bruit de la musique sans nom qui fait peur on en voit qui semblent coucher dans l'air et tournent sur eux-mêmes le corps horizontal comme dans une espèce de chute perpétuelle se soutenant à force de vitesse en repoussant de temps à autre la terre d'un coup de jambe nerveuse se soutenant contre toutes les notions que l'on avait sur l'équilibre des êtres leurs grands cheveux déroulent leurs anneaux noirs comme sur des têtes de furie le choc précipité de leurs pieds nu fait trembler le sol qui résonne sourdement à cadence allez regarder la tête se perd toutes ses exhalaisons chaudes cet air lourd saturé de parfum cette lumière d'or dans laquelle les choses sont baignées cette voûte de palme qui vous écrase ces sons déchirants de cornemuses les contorsions de ses chairs le vertige de ce mouvement tout cela vous a pris peu à peu comme une ivresse la tête se perd et on s'alanguit dans l'excès de ce bruit sans plus rien voir c'est plus grand qu'on ne pense ce maïs en se promenant dans les avenues vertes on découvre peu à peu des quartiers qu'on ne soupçonnait pas d'abord tant ils étaient bien cachés sous les palmiers une église bâtie sur une place ou plutôt dans une clairière du bois un presbytère paisible et campagnard un petit couvent avec des bonnes sœurs puis quelques hautes maisons habitées à présent par des Indiens pauvres mais ayant gardé du vieux temps un certain grand air l'église est d'un aspect un peu simple un peu colonial sous sa couche de chauve blanche mais elle est assez vieille pour avoir déjà un charme de passé et portée au recueillement comme celle de nos villages de France ensuite un quartier tout indien animé presque bruyant des groupes où l'on chante un grand éclat de draperie blanche ou rouge jeté sur des torses fauves des boutiques de fruits de courges de pagnes et d'éventail un marché aux poissons étalés par terre toujours sur cette terre couleur de sanguine et là des disputes de poissardes indiennes ridées ratatinées affreuses ayant des gorges qui pendent comme des mamelles de chèvres noires comme des sacs huides ayant des anneaux passés dans le nez qui leur déchirent les narines la nuit tombante me prend plus loin au quartier plus sauvage des pêcheurs c'est à la grande plage devant les brisants en face de l'océan indien qui déroulent son étendue infini sans une île au large sans un récif sans une voile il est remué ce soir par un vent tiède soufflant de l'ouest et mon navire apparaît au fond très loin à peine visible seul perdu tout au bout de cette agitation bleue voici des pêcheurs nus aux bras de bronze qui traînent une longue pirogue vers la mer la prête pour quelques expéditions nocturnes et la lance dans les lames mugissantes où elle est bientôt hors de vue autour de moi il y a des huttes de roseaux qui me rappellent je ne sais quoi de déjà connus ailleurs il y a de grands cocotiers frêles qui se balancent au vent marin avec un bruit déjà entendu autrefois déjà familier et je marche sur un sol semé de palmes desséchées de galets noirs de rameaux de corail comme tout cela ressemble à la Polynésie alors un frisson me passe et je m'arrête sentant quelque chose d'invisible m'étreindre ressouvenir très poignant très rapide très vite effacé encore ce charme et ces tristesses des plages d'Océanie que je n'ai jamais su rendre par des mots que j'ai fini par oublier avec les années mais qui revient de loin en loin me troubler mystérieusement fin de la section 8 lu par Margot section 9 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 9 le chêne par Josephin sous la riz le chêne arbre divin dont le bois a bravé l'hiver qui flétrit toute chose se réveille au printemps sur son dôme élevé voici germé des pousses roses on disait du géant les ans le couberont l'arbre vieillit même à d'automne et voyez l'âge passe et ne met à son front qu'un accroissement de couronne doux et majestueux comme un auguste œilleux debout dans la forêt sonore il domine l'espace et sonne à lui tout seul le réveil bruyant de l'aurore dans ses rameaux tout fut fier indiscipliné superbe d'audace sans nombre vibre en mille accords à peine soupçonnés tous les jeux de lumière et d'ombre ici des fonds obscurs vingt royaumes des peurs émergent les fantômes âves là dans les rayons d'or amoureuses vapeurs flottent les visions soives de la base au sommet la vie en chaud fermant court des ivresses infinies en tombes qui font l'œil plein d'éblouissement l'oreille pleine d'harmonie là-haut l'aigle s'élève en frappant le zénith de sa voix au clairon pareil mais plus bas le pinson gazouille au bord du nid et plus bas pour donne l'abeille grand chêne je t'admire et t'aime ainsi formé d'indépendance et de force un monde sort de toi tout un siècle à germer sous le calme de tes écorces tu puisas longuement dans l'arcane des nuits toutes les sèvres ignorées et sous un triple aspect parfum rayon et bruit tu nous les rends transfigurés viens le jour le jour néfaste ou trompant notre appel et l'espoir des aubes prochaines tu tomberas vaincu sous le bras éternel qui brise tout même les chaînes nous sacrerons le sol où tu seras frappé et l'on te verra mort splendide toi si grand aujourd'hui par l'espace occupé bien plus grand par ta place vide fin de section 9 lu par Sandra Montréal 2022 section 10 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox chapitre XVI la chambre noire il y avait une fois au pays d'Odenbourg une dame comtesse de Ponicao à qui les nains avaient donné le jour de ses noces trois petits pains d'or c'est madame de Sylvie qui raconte dans l'obscurité d'une chambre noire les fenêtres hermétiquement closes les rideaux tombant jusqu'à terre le petit roi est étendu dans sa couchette la reine près de lui comme un blanc fantôme appliquant de la glace sur ce front couvert d'un bandeau de la glace qu'elle renouvelle toutes les deux minutes nuit et jour depuis une longue semaine comment a-t-elle vécu sans dormir presque sans manger assise à ce chevet étroit c'est maintenant celle de son fils aux intervalles des pansements et passant de la fraîcheur de la glace à la fièvre qu'elle épie qu'elle redoute dans ce faible pouls de malade le petit roi veut sa mère là toujours là cette nuit de la grande chambre ce peuple pour lui d'ombre sinistre d'apparition terrifiante puis l'impossibilité de lire de toucher au moindre jouet le tient dans une torpeur dont Frédéric s'inquiète souffres-tu ? lui demande-t-elle à chaque instant non je m'ennuie répond l'enfant d'une voix molle et c'est pour chasser cet ennui peupler les limbetrices de la chambre de vision brillante que madame de Sylvise a rouvert le fablio fantastique plein de vieux châteaux allemands de lutins dansant au pied du donjon où la princesse attend l'oiseau bleu et file sa quenouille de verre en écoutant ces interminables histoires la reine se désole il lui semble qu'on dévie de l'ouvrage qu'elle a fait si péniblement qu'elle assiste à l'effritement pierre à pierre d'une droite colonne triomphale c'est cela qu'elle regarde dans la nuit devant elle pendant ces longues heures de réclusion bien plus préoccupée de sentir son enfant repris par des mains de femme ramenée aux faiblesses du petit Zara que de la blessure elle-même dont elle ne sait pas encore toute la gravité quand le docteur une lampe à la main déchire en moment les voiles accumulées de l'ombre lève le bandeau essaie de réveiller d'une goutte d'atropine la sensibilité de l'œil atteint la mère se rassure de voir que le petit malade n'a pas un cri ne porte pas ses bras en avant pour se défendre personne n'ose lui dire que c'est au contraire la mort de l'organe cette insensibilité ce silence de tous les nerfs la balle en ricochant bien qu'elle eût perdue de sa force a pu atteindre encore et décoller la rétine l'œil droit est irrévocablement condamné toutes les précautions que l'on prend ne tendent qu'à préserver l'autre menacée par cette corrélation organique qui fait de la vue un seul outil à branche double ah si la reine connaissait les tendues de son malheur elle qui croit fermement que grâce à ses soins à sa tendresse vigilante l'accident ne laissera pas de traces et qui déjà parle à l'enfant de leur première sortie Léopold serez-vous content de faire une belle promenade dans la forêt oui Léopold sera bien heureux il veut qu'on le conduise là-bas à cette fête où il est allé une fois avec sa mère et le précepteur et tout à coup s'interrompant où est-il donc monsieur Élisée pourquoi ne vient-il jamais on lui répond que son maître est en voyage et pour longtemps cette explication lui suffit penser le fatigue parler aussi et il retombe dans sa mort d'indifférence retourne au pays flottant qu'évoquent les malades en mêlant leurs rêves au lieu qui les entoure aux fixes apparences des choses dont on craint pour eux le mouvement et le bruit on entre on sort des chuchotements des pas discrets se croisent et se répondent la reine n'entend rien ne s'occupe de rien que de ses pansements parfois Christian pousse la porte toujours entrebâillé à cause de la chaleur de cette claustration et d'une voix qu'il s'efforce de rendre joyeuse insouciante vient dire à son fils quelque drôlerie aimable pour le faire rire ou parler mais sa voix sonne faux dans la catastrophe récente et le père intimide l'enfant cette petite mémoire engloutie que le coup de feu a rempli de la confusion de sa fumée garde quelques traits surnageant des scènes passées les attentes désespérées de la reine s'est révoltes le soir où elle a failli l'entraîner dans une chute de trois étages il répond tout bas les dents serrées alors Christian s'adresse à sa femme vous devriez vous reposer un peu Frédéric vous vous tuerez dans l'intérêt même de l'enfant pressante implorante la main du petit prince sert celle de sa mère qui le rassure de la même façon éloquente et muette non non n'ayez pas peur je ne vous quitterai pas elle échange quelques mots froidement avec son mari puis il abandonne à ses réflexions sinistres l'accident arrivé à son fils complète pour Christian une vraie série à la noire il se sent seul au monde désespéré abasourdi ah si sa femme voulait le reprendre il éprouve ce besoin des faibles dans le malheur de se serrer contre quelqu'un de poser la tête contre une poitrine amie pour se soulager par des larmes par des aveux et retourner ensuite plus légèrement à de nouvelles fêtes à de nouvelles trahisons mais le coeur de Frédéric est à jamais perdu pour lui et voici que l'enfant à son tour se détourne de ses caresses il se dit tout cela debout au pied du lit dans la nuit de la chambre noire pendant que la reine attentive aux minutes prend la glace dans une coupe l'appuie sur le bandeau mouillé relève et baise le petit front malade pour en tâter la tiédeur et que madame de Sylvie raconte gravement l'histoire des trois petits pains d'or ou légitimes souverains des royaumes d'Ilyrie et de Dalmatie sans qu'on regarde plus sa sortie que son entrée Christian sort de la chambre erre mélancoliquement à travers la maison silencieuse et ordonnée tenue dans son cérémonial ordinaire par le vieux Rosen que l'on voit aller revenir de l'hôtel au commun et à l'intendance la taille droite et le chef branlant la serre le jardin continue à fleurir les Ouistiti ranimés par la chaleur emplissent leur cage de petits cris et de gambades le poney du prince promené à la main par le palfrenier fait les cent pas dans la cour assourdi d'une litière de paille s'arrête au perron tourne tristement ses yeux de noisette du côté où descendait jadis le petit roi l'aspect de l'hôtel est toujours élégant et confortable mais on attend on espère il y a un suspense dans la vie ambiante un silence pareil à ceux qui suivent un grand coup d'orage le plus saisissant ce sont ces trois persiennes là-haut hermétiquement rejointes même quand tout s'ouvre à l'air à la lumière en fermant le mystère de la douleur et de la maladie Méro qui chassé de la maison royale s'est logé tout auprès et ne cesse de rôder autour Méro regarde désespérément ses fenêtres fermées c'est son tourment sa condamnation il y revient chaque jour avec la peur de les trouver un matin toutes ouvertes laissant évaporer la fumée d'un cierge éteint les habitués de cette partie de Saint-Mandé commencent à le connaître la marchande de plaisir qui lâche ses cliquettes quand passe ce grand garçon à l'air si malheureux les joueurs de boule et l'employé de la station du tramway enfermé dans sa petite baraque de bois le tiennent pour un peu fou et vraiment son désespoir tourne à la manie ce n'est pas l'amoureux qui souffre en lui la reine a bien fait de le chasser il ne méritait que cela et la passion disparaît devant le grand désastre de ses espérances avoir rêvé de faire un roi s'être donné cette superbe tâche et tout anéantir tout brisé de ses propres mains le père et la mère plus atteints dans leur tendresse n'étaient pas plus désespérés que lui il n'avait même pas cette consolation des soins donnés de la sollicitude à toute heure pouvait à peine se procurer quelques nouvelles les domestiques lui gardant une noire rancune de l'accident pourtant un brigadier de la forêt ayant accès dans la maison lui racontait les bruits de l'office grossis par ce besoin du sinistre qu'ont les gens du peuple tantôt le petit roi était aveugle tantôt atteint d'un transport au cerveau on disait la reine décider à se laisser mourir de faim et le tris-élisé vivait une journée sur ses rumeurs désolantes errait par le bois tant que ses jambes pouvaient le porter puis revenait guetter vers la lisière dans une herbe haute et fleurie ravageait le dimanche de promeneurs mais déserte en semaines un vrai coin champêtre une fois au jour tombant il s'était allongé à même cette fraîcheur du pré les yeux vers la maison là-bas où s'éteignaient des rayons dans l'entrelacement des branches les joueurs de boule s'en mâlaient les gardes commençaient la ronde du soir les hirondelles naviguaient en grand cercle au-dessus des plus hautes herbes à la poursuite des moucherons descendus avec le soleil l'heure était mélancolique Élisée s'y abîmait là d'esprit et de corps laissant parler en lui tous ses souvenirs toutes ses inquiétudes comme il arrive dans ces silences de la nature où nos luttes intérieures peuvent espérer se faire entendre tout à coup son regard qui ne cherchait rien rencontra devant lui la démarche mal équilibrée le chapeau de Quaker le gilet blanc et les guêtres de Boscovitch Monsieur le conseiller s'en allait rapidement à tout petit pas de femme très agitée et tenant précieusement à la main un objet entortillé de son mouchoir il ne parut pas surpris en voyant Élisée l'aborda comme si rien ne s'était passé de l'air et du ton le plus naturel du monde mon cher méro vous voyez un homme bien content ah mon dieu quoi donc est-ce que l'état de mon seigneur le botaniste prit une figure de circonstance pour répondre que mon seigneur allait toujours de même toujours le repos la chambre noire une incertitude oh bien douloureuse puis brusquement devinez ce que j'apporte là prenez garde c'est fragile vous allez détacher la terre un pied de clématite mais pas la clématite vulgaire de vos jardins clématite d'almatica une espèce naine toute spéciale qu'on ne trouve que chez nous là-bas je doutais d'abord j'hésitais je la guette depuis le printemps mais voyez la tige l'écorole ce parfum d'amande pilée et dépliant son mouchoir avec des précautions infinies il dégageait une plante frêle contournée la fleur d'un blanc laiteux palissant jusqu'au vert des feuilles se confondant presque avec elle méro essaya de le questionner de lui arracher d'autres nouvelles mais le maniaque restait tout à sa passion à sa découverte c'était en effet un hasard bien étrange que cette petite plante eut poussé seule de sa race à six cents lieux de sa patrie les fleurs ont leur histoire mais elles ont aussi leur roman et c'est ce roman probable que le bonhomme se répétait à lui-même en croyant le raconter à méro par quelle bizarrerie de terrain quel mystère géologique cette petite graine voyageuse a-t-elle pu germer au pied d'un chêne de Saint-Mandé le cas se présente quelquefois ainsi un botaniste de mes amis a trouvé dans les Pyrénées une fleur de Laponie cela tient à des courants d'atmosphère à des filons de sol égarés à certaines places mais le miracle ici c'est que ce bout de plante est poussé précisément dans le voisinage de ses compatriotes exilées aussi et voyez comme elles se portent bien à peine un peu pâlies par l'exil mais ses vrilles toutes prêtes pour grimper il était là dans le jour baissant sa clématite à la main immobile de contemplation heureuse et tout à coup diable il se fait tard il faut rentrer adieu je viens avec vous dit Élisée Boscovich resta stupéfait il avait assisté à la scène savait de quelle façon le précepteur était parti n'attribuant d'ailleurs son renvoi qu'à l'accident que penserait-on que dirait la reine personne ne me verra monsieur le conseiller vous m'introduirez par l'avenue et je me glisserai furtivement jusqu'à la chambre comment vous voulez m'approcher de mon seigneur l'entendre parler une minute sans qu'il se doute que je suis là le faible Boscovich s'exclamait se défendait mais il marchait tout de même en avant poussé par le désir d'Élisée qui le suivait sans s'occuper de ses protestations oh quelle émotion lorsque la petite porte de l'avenue tourna dans ses lières et que Méros se retrouva à cette place du jardin où sa vie restait foudroyée attendez-moi dit le conseiller tout tremblant je viendrai vous prévenir quand les domestiques seront à table de cette façon vous ne rencontrerez personne dans l'escalier on n'était plus revenu vers le tir depuis la journée fatale dans les bordures écrasées dans le sable piétiné par des courses folles la scène se mouvementait encore les mêmes cartons mouchetés pendaient aux palissades l'eau coulait du bassin comme une source de larmes jaillissantes grises sous l'heure triste du crépuscule et il semblait à Élisée entendre la voix de la reine sanglotante aussi et ce va-t'en va-t'en qui lui donnait à l'écouter en souvenir la sensation d'une blessure et d'une caresse Boscovich revenu ils se glissèrent le long des massifs jusqu'à la maison dans la galerie vitrée ouvrant sur le jardin qui servait de salle d'études des livres rangés sur la table les deux chaises du maître et de l'élève préparés attendaient la leçon prochaine avec l'inertie cruelle des choses c'était poignant ainsi que le silence des endroits où l'enfant manque chantonnant courant traçant dix fois par jour son orbe étroit en rires et en chanson de l'escalier largement éclairé Boscovich qui marchait en avant l'introduisit dans la chambre précédant celle du roi obscure comme elle pour empêcher le moindre filet lumineux une veilleuse brûlait seulement dans un retrait d'alcôve à travers des potions la reine et madame de Sylvie sont auprès de lui surtout ne parlez pas et revenez vite Élisée ne l'entendait plus le pied déjà sur le seuil le coeur battant et recueilli ses regards inexercés ne pouvaient percer l'ombre épaisse il ne distinguait rien mais entendait venant du fond une voix enfantine récitant psalmodiant les prières du soir et bien difficile à reconnaître pour celles du petit roi tellement elle était lasse morne ennuyée arrivé à l'un des nombreux Amen l'enfant s'interrompit mère faut-il que je dise aussi la prière des rois mais oui mon chéri fit la belle voix grave dont le timbre avait changé aussi ondulant un peu sur les bords comme un métal usé par une eau mordante distillée goutte à goutte le prince hésita pour répondre c'est que je croyais il me semblait que maintenant ce n'était plus la peine la reine demanda vivement et pourquoi oh dit l'enfant roi de ton vieillot et entendu je pense que j'aurais bien d'autres choses à demander à Dieu que ce qu'il y a dans cette prière mais se reprenant avec un élan de sa bonne petite nature tout de suite maman tout de suite puisque vous le voulez et il commença lentement d'une voix résignée et chevrotante Seigneur qui êtes mon Dieu vous avez mis sur le trône votre serviteur mais je suis un enfant qui ne sait pas me conduire et qui suis chargé du peuple que vous avez choisi on entendit au bout de la chambre le sanglot étouffé la reine tressaillit qui est là est-ce vous Christian ajouta-t-elle au bruit de la porte qui se refermait à la fin de la semaine le médecin déclara qu'on ne pouvait condamner plus longtemps le petit malade au supplice de la chambre noire qu'il était temps de laisser rentrer un peu de lumière déjà dit Frédéric on m'avait assuré pourtant que cela durerait plus d'un mois le médecin ne pouvait lui répondre que l'œil étant mort complètement mort sans espoir de revit cette claustration devenait inutile il s'en tira par une des phrases vagues dont la pitié de ces gens a le secret la reine ne comprit pas et personne auprès d'elle n'eut la force de lui apprendre la vérité on attendait le père Alphée la religion ayant le privilège de toutes les blessures même de celles qu'elle ne peut guérir avec sa brutalité ses rudesses d'accent le moine qui se servait de la parole de Dieu comme d'un gourdin dirigea ce coup terrible sous lequel devait fléchir tous les orgueils de Frédéric la mère avait souffert le jour de l'accident atteinte dans ses fibres tendres par les cris l'évanouissement le sang du pauvre petit qui coulait cette seconde douleur s'adressait plus directement à la reine son fils estropié défiguré elle qui le voulait si beau pour le triomphe amener aux illyriens cette infirme elle ne pardonnait pas aux médecins de l'avoir trompé ainsi même en exil les rois seraient toujours victimes de leur grandeur et de la lâcheté humaine afin d'éviter le passage trop brusque de l'obscurité à la lumière on avait tendu sur les croisés des serges vertes puis les fenêtres se rouvrirent franchement et quand les acteurs de ce triste drame purent se regarder au grand jour ce fut pour apprécier les changements survenus pendant la réclusion Frédéric avait vieilli obligé de changer sa coiffure de rabattre ses cheveux vers les tempes pour cacher des ondes blanches le petit prince tout pâle abritait sous un bandeau son oeil droit et tout son visage effleuré de petites grimaces de rides précoces semblait porter le poids de ce bandeau quelle vie nouvelle pour lui que cette vide blessée à table il dut apprendre à manger sa cuillée sa fourchette mal dirigée allant cogner son front ou son oreille par cette gaucherie d'un sens entraînant toutes les autres il riait de son petit rire d'enfant malade et la reine à tout instant se détournait pour cacher ses larmes dès qu'il put descendre au jardin se furent d'autres angoisses il hésitait butait à chaque pas prenait l'oblique pour le droit tombait même ou bien tout craintif reculait au moindre obstacle s'accrochant aux mains aux jupes de sa mère tournant les angles connus du parc comme autant d'embûches dressées la reine essayait de réveiller au moins son esprit mais la secousse avait été trop forte sans doute avec le rayon visuel on eût dit qu'elle avait éteint un rayon d'intelligence il comprenait bien le pauvre petit la peine que son état causait à sa mère en lui parlant il relevait la tête avec effort lui adressait un regard timide et gauche comme pour demander grâce de sa faiblesse mais il ne pouvait vaincre certains effrois physiques mal raisonnés ainsi le bruit d'une détonation à la lisière du bois la première entendue depuis l'accident lui causait presque une attaque d'épilepsie la première fois aussi où on lui parla de monter sur le poney il se mit à trembler de tout son corps non non je vous en prie disait-il en se serrant contre Frédéric prenez-moi dans le landau avec vous j'ai trop peur peur de quoi j'ai peur bien peur ni raisonnement ni prière rien n'y faisait allons commanda la reine avec un mouvement de sourde colère attelez le landau c'était un beau dimanche de la fin de l'automne rappelant ce dimanche de mai où ils étaient allés à Vincennes au contraire de ce jour-là Frédéric était excédé de la foule roturière répandue par les allées et les pelouses cette gaieté en plein air ses odeurs de victuailles l'écurait maintenant la misère la tristesse sortait pour elle de tous ses groupes malgré les rires et les vêtements de fête l'enfant essayant de dérider le beau visage dont il s'attribuait l'expression désenchantée entourait sa mère de câlineries passionnées et timides vous m'en voulez maman de n'avoir pas pris le poney non elle ne lui en voulait pas mais comment ferait-il le jour du couronnement quand ses sujets le rappelleraient un roi doit savoir monter à cheval la petite tête ridée se tourna pour regarder la reine de son oeil unique interrogeant vous croyez bien vrai qu'ils voudront de moi encore comme je suis là il avait l'air bien chétif bien vieux Frédéric pourtant s'indigna de ce doute parla du roi de Westphalie tout à fait aveugle lui oh un roi pourrir on l'a renvoyé elle lui raconta alors l'histoire de Jean de Bohème à la bataille de Crécy requérant ses chevaliers de le conduire à ses avants pour qu'il pût férir un coup d'épée et si avant l'avait mené qu'on les retrouva tous morts le lendemain leurs corps étendus leurs chevaux liés ensemble c'est terrible terrible disait Léopold et il restait là frissonnant plongé dans ce compte héroïque comme dans une féerie de Madame de Sylvis si petit si faible si peu roi à ce moment la voiture quitta les abords du lac pour une allée étroite où il n'y avait guère que la place des roues quelqu'un se rangea vivement au passage un homme que l'enfant ne put pas voir gêné par son bandeau mais que la reine reconnut bien elle grave l'air dur d'un mouvement de tête elle lui montra le pauvre infirme blotti dans ses jupes leur chef-d'oeuvre écroulé se débrie cette épave d'une grande race ce fut leur dernière rencontre et Méro quitta définitivement Saint-Mandé fin de la section 10 section 11 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 11 les rois en exil roman parisien par Alphonse d'Odé chapitre 17 le duc de Rosenne entra le premier c'est un peu humide dit-il gravement ça n'a pas été ouvert depuis la mort de mon fils il tombait en effet une grande fraîcheur et comme une moisissure de caveau sépulcral dans ce splendide rez-deux-chaussée en enfilade où les guselas s'étaient si fièrement accordés où tout gardait la même place que la nuit du bal les deux chaises sculptées du roi et de la reine contre la tribune des musiciens présidaient encore dépassés par de magnifiques pupitres en fer forgé des fauteuils en cercle formés des apartés aristocratiques des rubans des débris de fleurs de la gaze fanée et légère vraie poussière de danse jonchait les parquets on sentait que les décorateurs avaient détaché vivement les tentures les guirlandes de feuillages et s'étaient hâtés de refermer portes et fenêtres sur ces salons qui parlaient de fête dans une maison en deuil le même abandon se voyait à travers le jardin encombré de feuilles mortes sur lequel l'hiver avait passé puis un printemps sans culture riche en folles herbes envahissantes par une de ces bizarreries de la douleur qui veut qu'autour d'elle tout souffre et se stérilise le duc n'avait pas permis qu'on y touche pas plus qui ne consentait à habiter son magnifique appartement depuis l'affaire de gravosin comme colette très souffrante des suites de ses couches était allée se remettre à nice avec son petit W il avait renoncé à ses retours solitaires au quai d'Anjou et se faisait dresser un lit dans l'intendance évidemment il vendrait l'hôtel un jour ou l'autre et commençait à se défaire des somptueuses anticailles qui l'encombraient c'est pour cela que les glaces de Venise endormies en reflétant les couples amoureux des masourques ouvroises l'étincellement des prunelles et des lustres mirent aujourd'hui dans la lumière grise et froide d'un ciel parisien les silhouettes fallotes les yeux de lucre les lèvres allumées du père Léman et du sœur Pichery son acolyte Toublème avec ses accroches-coeurs ses moustaches raides de cosmétiques vraiment il fallait l'habitude du beau canteur sa pratique du marchandage et ses comédies qui mettaient en jeu toutes les grimaces du masque humain pour que le bonhomme ne laissa pas échapper un cri de joie d'admiration quand le domestique du général aussi vieux aussi droit que son maître eut ouvert et fait claquer bruyamment sur les murailles du côté nord les perciennes hautes d'un étage et que l'on vit miroiter discrètement se nuancer dans leur ton superbe de bois de bronze et d'ivoire tous les précieux trésors d'une collection qui n'était pas étiquetée et soignée comme celle de madame de Spalato mais d'un luxe plus abondant plus barbare et plus neuf et sans un déchet sans une panne le vieux Rosen n'avait pas pillé au hasard à la façon de ces généraux qui passent dans un palais d'été comme une trombe emportant avec la même fougue des toits à clocheton et des fêtus de paille rien que des merveilles de choix et c'était curieux de voir les arrêts du brocanteur le museau tendu sous ses poils braquant sa loupe grattant légèrement les émeaux faisant sonner les bronzes d'un air indifférent méprisant même tandis que des pieds à la tête du bout des ongles à la pointe de sa barbe plate tout son corps vibrait pétillé comme si on l'avait mise en communication avec une pile électrique le picherie n'était pas moins amusant à observer n'ayant aucune notion d'art aucun goût personnel il modelait ses impressions sur celles de son compère montrait la même moue dédaigneuse vite tournée en stupéfaction quand les mains lui disaient tout bas penchés sur le carnet où il ne cessait de prendre des notes ça vaut cent mille francs comme un sou il y avait là pour tous deux une occasion unique de se rattraper du grand coup où il s'était fait si supérieurement rouler mais il fallait bien se tenir car l'ancien général des pandours aussi méfiant et impénétrable que toute la brocante ensemble les suivaient pas à pas se plantaient derrière eux sans être dupes une fois de leur mine on arriva ainsi au bout des salons de réception à une petite pièce exaucée de deux mâches délicieusement tornée dans le goût mauresque de divans très bas de tapis de cabinets authentiques cela en est-il aussi demanda les mains le général hésita imperceptiblement avant de répondre c'était l'abri de Colette dans l'immense hôtel son boudoir de prédilection où elle se réfugiait en ses rares loisirs écrivait sa correspondance la pensée lui vint de sauver ce petit mobilier oriental qu'elle aimait mais il ne s'y arrêta pas il fallait vendre ça en est aussi dit-il froidement les mains tout de suite attirés par la rareté d'un meuble arabe sculpté doré avec des arcades et des galeries en miniature se mit à examiner les tiroirs multiples à secret s'ouvrant les uns dans les autres par des ressorts cachés des tiroirs fins et frais exhalant l'oranger et le cental de leur doublure satinée en plongeant la main dans l'un d'eux ils sentient un froissement il y a des papiers fit-il l'inventaire est fini les deux brocanteurs reconduits jusqu'à la porte le duc songea à ses papiers oubliés dans le petit meuble tout un paquet de lettres serrées d'un ruban froissé imprégnées des parfums discrets du tiroir machinalement il regarda reconnu l'écriture cette grosse écriture de Christian fantasque irrégulière qui depuis plusieurs mois ne lui parlait que d'argent par la voix des billets et des traites sans doute des lettres du roi à Herbert mais non Colette mon cher coeur d'un geste brusque il fit sauter le cordon et parpilla l'aliace sur un divan une trentaine de billets rendez-vous donné remerciements actions de grâce toute la correspondance adultère dans sa triste banalité terminée par des excuses pour des rencontres manquées par des missives de plus en plus froides comme les derniers papillons à la queue d'un cerf-volant dans presque tout il était question d'un assommant et persécutant personnage que Christian appelait par blague courtisan du malheur ou simplement c'est du malheur et sur lequel le duc cherchait à mettre un nom quand à la suite d'une de ses pages ricaneuses toujours plus libertine que sentimentale il vit sa propre charge sa toute petite tête pointue sur de longues pattes des chassiers c'était lui ses rides son bec d'aigle son regard clignotant et au-dessous pour ne laisser aucun doute courtisan du malheur montant la garde au quai d'Orsay la première surprise passée l'outrage compris dans toute sa bassesse le vieux fit haut et resta là terrassé honteux que son fils eût été trompé ce n'est pas ce qui l'étonnait mais par ce Christian auquel ils avaient tout sacrifié pour qui mourait Herbert à 28 ans pour qui lui-même était en train de se ruiner de vendre jusqu'à ses trophées de victoire afin que la signature royale ne fût pas protestée ah s'il avait pu se venger décrocher de ses panoplies deux armes n'importe lesquelles mais c'était le roi on ne demande pas raison au roi et subitement la magie du mot sacré apaisant sa colère il en venait à se dire qu'après tout monseigneur en jouant avec une de ses servantes n'avait pas été aussi coupable que lui duc de Rosen mais alliant son fils à cette Sauvadon il portait la peine de sa cupidité toutes ses réflexions ne durèrent pas une minute les lettres sous clé il sortit retourna prendre son poste à Saint-Mandé devant le bureau de l'intendance où l'attendait une foule de notes de paperasses parmi lesquelles il reconnut plus d'une fois la grosse écriture bègue des billets d'amour et Christian n'aurait pu le croire informé de la moindre chose lorsqu'en passant dans la cour les jours suivants il aperçut derrière le vitrage toujours aussi droite dévouée et vigilante la longue silhouette du courtisan du malheur il n'y a que les rois avec ceux qui s'attachent à leurs personnes de traditions nationales et superstitieuses pour pouvoir inspirer des dévouements pareils même quand ils en sont complètement indignes celui-ci maintenant que l'enfant était hors de danger faisait la fête de plus belle il avait d'abord essayé de revenir à Sephora oui même après avoir été brutalement et cyniquement chassé après avoir eu la preuve toutes les preuves de sa trahison il aimait encore assez pour accourir à ses pieds au moindre signe la belle à ce moment était toute à la joie d'une lune de miel renouvelée guérie de ses ambitions retombée dans sa nature tranquille d'où l'appât d'Emilion l'avait fait sortir elle aurait voulu vendre son hôtel tout réaliser et vivre à Courbevoie avec J. Tom en bons négociants enrichis écraser l'esprit de leur confort J. Tom Lévis au contraire rêvait de tenter de nouveaux coups et le milieu grandiose où sa femme se trouvait installée lui donnait peu à peu l'idée d'une autre agence dans une forme plus luxueuse plus mondaine le trafic ganté jusqu'au coude traitant les affaires parmi les fleurs et la musique d'une fête autour du lac le long de la piste et remplaçant le cap vieux jeu le cap numéroté maintenant à la compagnie des petites voitures par une solide calèche à livrer avec la devise de la comtesse il n'eut pas de peine à convaincre Sephora chez laquelle il vint définitivement habiter et les salons de l'avenue de Messines s'illuminèrent pour une série de dîners et de balles dont les invitations furent lancées au nom du comte et de la comtesse de Spalato c'était un peu clairsemé au commencement puis l'élément féminin d'abord rebelle finit par traiter J. Tom et sa femme comme ces riches ménages étrangers venus de très loin et dont le luxe sauve l'exotisme toute la jeune gomme se pressa autour de Sephora mise à la mode par ses aventures et monsieur le comte dès le premier hiver eut quelques belles affaires en train On ne pouvait refuser à Christian l'entrée de ses salons qui lui avaient coûté si cher D'abord ce titre de roi illustré garantissait la maison Il y vint donc lâchement avec le vague espoir d'arriver de nouveau au cœur de la comtesse non plus par le grand perron mais par les petites entrées de l'escalier de service Après s'être complu quelque temps dans ce rôle de dupe ou de victime s'être montré tous les huit jours aussi blanc de linge que de visage dans une embrasure dorée où le surveillait le clouait les yeux virants de Tom Lévis Il se découragea ne revint plus courut les filles pour s'étourdir Comme tous les hommes à la recherche d'un type une fois perdu il s'égara partout descendit bas très bas guidé par ce le beau habitué du vice parisien qui souvent au matin a porté la valise de son maître en d'étranges bouges Une vraie dégringolade plus facile de jour en jour à cette âme molle de voluptueux et dont son trice et calme intérieur n'était pas fait pour le détourner On s'amusait si peu rue Herbillon maintenant qu'il n'y avait plus là ni Méro ni la princesse Léopold V remettait lentement confié pour les travaux de la convalescence à Madame Eleonore de Sylvie qui pouvait enfin appliquer ses préceptes de l'abbé Duguay sur les six façons de connaître les hommes et les sept d'écarter les flatteurs Trice leçon gênée par le pan d'eau inclinant de côté la tête du petit patient et que la reine présidait comme autrefois avec un regard navré vers la Clématis d'Almatica la petite fleur d'exil en train de s'étioler contre la vitre Depuis quelque temps les franciscains s'étaient remis en quête d'un précepteur Mais on ne retrouve pas facilement un Élysée Méro dans la jeunesse moderne Le père Alphée lui avait son idée là-dessus qu'il se gardait bien de donner car la reine ne permettait pas qu'on prononça le nom de l'ancien gouverneur devant elle Une fois pourtant dans une circonstance grave le moine nous a parlé de son ami Madame Élysée Méro va mourir dit-il en sortant de table après les grâces Tout le temps de son séjour à Saint-Mendée par une sorte de superstition comme on conserve en haut d'une armoire un vêtement démodé de sa jeunesse qu'on ne remettra jamais plus Méro avait gardé sa chambre de la rue Monsieur le Prince Il n'y venait pas laisser l'oubli s'entasser sur les papiers sur les livres et le mystère de ce réduit silencieux et toujours fermé dans la vie bruyante de l'hôtel garni Un jour il arriva vieilli fatigué les cheveux presque blancs La grosse hôtesse réveillée de sa torpeur en entendant chercher parmi les clés pendues à leurs clous avait peine à reconnaître son pensionnaire Quelle noce avez-vous donc faite mon pauvre Monsieur Méro si c'est permis de s'abîmer le tempérament comme ça ? C'est vrai que je suis un peu vanné dit Élisée en souriant et il montait ses cinq étages le doron écrasé La chambre était toujours la même avec le mélancolique horizon de ses vitres ternes des toits des cours carrés monastiques l'école de médecine l'amphithéâtre Monument froid dégageant la tristesse de leur destination et sur la droite vers la rue Racine les deux grandes prises d'eau de la ville luisant dans leur réservoir de pierre mirant le ciel blafard et les cheminées fumeuses Rien n'était changé mais lui n'avait plus ces belles ardeurs de la jeunesse qui colorent et réchauffent tout autour d'elle s'exaltent même des difficultés et des tristesses il essaya de s'attabler de lire secoua la poussière des travaux inachevés entre ses pensées et la page glissait le regard de reproche de la reine et il lui semblait que son élève assise à l'autre bout de la table attendait sa leçon et l'écoutait il se sentit trop navré trop seul descend d'y remettre précipitamment sa clé au clou et dès lors on le revit comme autrefois avec sa grande taille déhanchée son chapeau en arrière un paquet de livres et de revues sous le bras erré par le quartier sous les galeries de l'Odéon au Quai Voltaire penché sur l'odeur des imprimés neufs et les cases grossières de la littérature au rebut lisant dans la rue dans les allées du Luxembourg ou gesticulant appuyé à quelques statues du jardin par un froid terrible en face du bassin gelé dans ce milieu d'études et de jeunesse intelligente que les démolisseurs n'ont pu atteindre ni tout à fait chasser il retrouvait sa verve et sa fougue seulement ce n'étaient plus les mêmes auditeurs car le flot d'étudiants changeait se renouvelle en ce quartier de passage les réunions s'étaient déplacées aussi les cafés politiques désertés pour ces brasseries dont le service est fait par des filles en costume suissesses italiennes suédoises aux pimpants oripeaux que drapent quelques dessinateurs en vogue des anciens rivaux d'Elysée des beaux orateurs de son temps et du pesquidou du Voltaire et du larmina du Procope il ne restait plus qu'un vague souvenir dans la mémoire des garçons comme d'acteurs disparus de la rampe quelques-uns étaient montés très haut au pouvoir dans la vie publique et parfois quand Élisée s'en allait lisant le long des boutiques les cheveux au vent d'une voiture qui le dépassait qu'elle qu'illustre de la chambre du Sénat l'appelait « Méraud, Méraud » on causait « Que fais-tu ? Travailles-tu ? » Méraud le fromplissait par les baguements d'une grande entreprise qui n'avait pas marché pas un mot de plus on voulait le tirer de là utiliser cette force perdue mais il restait fidèle à ses idées monarchiques à sa haine contre la révolution il ne demandait rien n'avait besoin de personne presque tout l'argent de sa place lui restant encore il ne cherchait pas même de leçon s'enfermer dans une douleur dédaigneuse trop grande trop profonde pour être comprise sans autre distraction que quelques visites au couvent des franciscains non seulement pour avoir des nouvelles de Saint-Mandé mais parce qu'il aimait cette chapelle bizarre son caveau de Jérusalem au Jésus sanglant et colorié cette mythologie naïve ses représentations presque païennes ravissait le chrétien des premiers siècles les philosophes mettent Dieu trop haut disait-il quelquefois on ne le voit plus lui le voyait dans la nuit de la crypte et parmi toutes ces images aux supplices barbares à côté de la marguerite d'Ossuna châtiant le marbre de ses épaules il se figurait cette vision d'un soir de Noël la reine la reine délirie les bras tendus implorant les protégeants à la fois refermés sur son fils les mains jointes devant la crèche une nuit Élisée fut réveillée en sursaut par la sensation singulière d'une chaleur qui lui montait de la poitrine lentement comme une crue et sans douleur sans secousse avec l'impression de l'anéantissement final lui remplissait la bouche d'une fade rouge c'était mystérieux et sinistre le mal arrivant à la façon d'un assassin qui ouvre les portes sans bruit dans l'ombre il ne s'effraya pas consulta des carabins de sa table d'hôte on lui dit qu'il était très atteint qu'est-ce que j'ai tout il était à ses quarante ans climatériques de la bohème où l'infirmité s'embusque guette l'homme lui fait payer cher les excès ou les privations de sa jeunesse âge terrible surtout quand le ressort moral est brisé que la volonté de vivre n'existe plus Élisée mena sa même existence toujours dehors à la pluie au vent passant des salles surchauffées embrasées de gaz au froid de la rue en plein hiver continuant quand tout s'éteignait à discourir au bord du trottoir marchant la moitié des nuits les hémoptysies devinrent plus fréquentes des froyables lassitudes les suivaient pour ne pas s'aliter car la mélancolie déserte de sa chambre lui pesait il s'insalait au rialto une brasserie à côté de l'hôtel lisait ses journaux rêvés dans un coin l'endroit était tranquille jusqu'au soir guet de son mobilier de chênes claires de ses murs barbouillés de fresques et représentant en Venise des ponts des coupoles en trompe-l'œil sur un liquide arc-en-ciel les vénitiennes elles-mêmes le soir s'y allumaient faisant voltiger leurs aumônières de cuir entre les bancs mirant dans des chopes leurs colliers rouges dormaient la tête sur la table froissant les toits de dentelle et les manches bouffantes de Baptiste ou bien travaillaient autour du poêle à un ouvrage de couture qu'elles quittaient pour venir boire en face de quelques étudiants une d'elles grande forte fille avait une épaisse chevelure fauve torsadée des gestes graves et lents suspendus par moments sur la broderie pour écouter celle-là Méro la regardait pendant des heures jusqu'à ce qu'elle parla et qu'une voix déraillée et vulgaire fit prendre la fuite à son rêve mais bientôt les forces lui manquèrent même pour ses stations derrière un rideau de brasserie qu'il faisait glisser sur sa tringle il ne put plus descendre fut obligé de rester au lit entouré de livres de journaux laissant sa porte entre ouverte pour que la vie le grouillement de l'hôtel vint jusqu'à lui surtout défense de parler alors le méridional se résigna à écrire reprit son livre son fameux livre sur la monarchie le continua avec fièvre et d'une main tremblante secoué par la toux qui éparpillait les pages sur le lit maintenant il ne craignait plus qu'une chose mourir avant la fin s'en aller comme il avait vécu latent inconnu inexprimé Sauvadon l'oncle de Bercy dont la grosse vanité turbulente souffrait de voir son maître dans ce galetas venait le visiter souvent sitôt après la catastrophe il était accouru la bourse ouverte cherchait comme autrefois des idées sur les choses mon oncle je n'en ai plus avait répondu méro découragé et pour le tirer de son apathie l'oncle parlait de l'envoyer dans le midi à Nice partager la somptueuse installation de Colette et de son petit W il ne m'en coûterait pas davantage disait-il naïvement et cela vous guérirait mais Élisée ne tenait pas à guérir voulant terminer son livre à la place même où il avait germé dans ces profondes rumeurs parisiennes où chacun entend la dominante qui lui convient pendant qu'il écrivait Sauvadon assise au pied du lit rabâchée de sa jolie nièce s'irritait contre ce vieux toquet de général en train de vendre son hôtel de l'île Saint-Louis je vous demande un peu ce qu'il peut faire de tout cet argent il doit l'entasser dans des trous en petits tas après tout ça le regarde Colette est assez riche pour se passer de lui et le marchand devint taper à l'endroit du gousset sur son petit ventre tendu comme une sacoche une autre fois en jetant sur le lit le paquet de journaux qu'il apportait à Élisée il paraît qu'on se remue en Illyrie ils viennent d'envoyer à la diète de Leibar une majorité royaliste ah s'il y avait un homme là mais ce petit Léopold est encore bien jeune et Christian s'abrutit de jour en jour maintenant il court les bouges les bastringues avec son valet de chambre Élisée l'écoutait frissonnant de tout son corps pauvre reine l'autre continua sans s'apercevoir du mal qu'il faisait ils vont bien d'ailleurs nos exilés voilà le prince d'Axel compromis dans cette sale affaire de l'avenue d'Antin vous savez ce familier hôtel qui avec son étiquette patriarcale servait de refuge à des mineurs émancipés quel scandale un prince héritier pourtant une chose m'étonne au moment même de l'histoire du familier Colette m'écrivait que monseigneur était à Nice et qu'elle avait assisté aux régates dans un yacht loué pour elle par son Altesse certainement il doit y avoir confusion j'en serai fort heureux car entre nous mon cher méreau ici le bonhomme confia très mystérieusement à son ami que le prince royal se montrait très assidu auprès de Colette et comme elle n'était pas femme vous pensez bien il pourrait se faire qu'avant peu la large face ouvrière du parvenu s'éclaira d'un sourire voyez-vous cela Colette reine de Finlande et Sauvadon de Bercy son oncle devenant l'oncle du roi mais je vous fatigue oui j'ai envie de dormir dit Élisée qui depuis un moment fermait les yeux un moyen poli de se débarrasser de ce bon bavard vaniteux l'oncle partit il ramassa ses papiers s'installa pour écrire mais sans pouvoir tracer une ligne pris d'un dégoût d'une lassitude extrême toutes ces hideuses histoires l'avaient écœurée devant les pages éparses sur son lit se plaidoyer pour la royauté où il brûlait le peu qui lui restait de sang se voyant lui-même dans cette chambre sordide avec ses cheveux gris de vieil étudiant tant de passion perdue de forces éparpillées il douta pour la première fois se demanda s'il n'avait pas été dupe toute sa vie un défenseur un apôtre à ces rois qui se dégradaient par plaisir désertaient leur propre cause et tandis que ses yeux erraient tristement sur ses murs nus où le couchant ne lui arrivait que par reflet des vitres d'en face il aperçut dans son cadre poudreux de vieilles reliques le cachet rouge fidèle espèce qu'il avait prise au chevet de son père tout de suite la belle face bourbonienne du vieux méro lui apparut telle qu'il la vit rigide au lit de mort endormi dans sa confiance et sa fidélité sublime et les métiers arrêtés et droits l'horizon des moulins croulant entre la pierre sèche de la côte et l'implacable bleu du midi ce fut d'une minute d'hallucination l'enclos d'oreille toute sa genèse flottant dans une mémoire qui s'embrumait déjà tout à coup la porte s'en trouve avec un chuchotement d'étoffes et de voix il pense que c'est une voisine quelques bonnes filles du rialto qui apportent à boire à sa fièvre bien vite il ferme les yeux toujours ce sommeil qui renvoie les importuns mais des petits pas indécis s'approchent sur le carreau froid de la chambre une voix douce murmure bonjour monsieur Élisée son élève est devant lui craintif un peu grandit regardant avec sa timidité d'infirme le maître changé si pâle dans ce pauvre lit là-bas contre la porte une femme attend droite et fière sous son voile elle est venue elle a monté les cinq étages l'escalier plein d'un bruit de débauche frôlé de sa robe immaculée les portent aux écriteaux raccrocheurs Alice Clémence elle n'a pas voulu qu'il meure sans revoir son petit Zara et n'entrant pas elle-même elle lui envoie son pardon par la petite main de l'enfant cette main Élisée Méro la prend la serre sur ses lèvres puis tournée vers l'auguste apparition qu'il devine à son seuil avec son dernier souffle son dernier effort de vie de parole il dit tout bas et pour jamais vive le roi fin de la section 11 section 12 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 12 les rois en exil roman parisien par Alphonse d'Odé chapitre XVIII la fin d'une race il y avait une rude partie ce matin-là au cercle du jeu de paume tout autour de la liste immense sur le terrain battu piétiné comme une arène un grand filet enveloppé de ses mailles serrées les évolutions de six joueurs en veston blanc chaussons de salles d'armes bondissant hurlant agitant leur lot de raquettes ce jour d'hippodrome tombé des hautes vitres ce filet tendu les cris rauques les voltes les écarts de ses casaques blanches l'impassible correction des garçons de salles tous anglais arpentant à pas compter la galerie du pourtour on se serait cru dans quelques manèges pendant la répétition des gymnastes et des clowns parmi ces clowns Mgr le prince d'Axel à qui l'on avait ordonné le noble exercice de la paume comme hygiénique à son coma pouvait compter pour un des plus bruyants arrivé la veille de Nice où il venait de passer un mois au pied de Colette cette partie était sa rentrée dans la vie parisienne et il envoyait la balle avec des hans de garçons bouchés des détentes de bras faire l'admiration d'un abattoir quand on va l'avertir au plus beau du jeu qu'il y avait là quelqu'un pour lui zut ! répondit le présomptif sans même tourner la tête le domestique insista dit un nom à l'oreille de Monseigneur qui se calma un peu étonné c'est bon priez d'attendre j'y vais sitôt le coup fini rentré dans une de ces cabines de bain froid qui font le tour de la galerie meublée de bambou coquettement tendue de natte japonaise il trouva son ami rigolo accroupi sur un divan la tête basse oh mon prince quelle aventure fit l'ex-roi d'Ilyrie en levant un visage bouleversé il s'arrêta à la vue du garçon chargé de serviettes gants de laine et de crins pour éponger et trié Monseigneur suant fumant comme un Mecklenburg qui vient de monter une côte l'opération finit Christian continua les lèvres pâles grelottantes voici ce qui m'arrive vous avez entendu parler là-bas de l'affaire du familier l'altesse tourna vers lui son regard morne pincé le roi affirma d'un signe en détournant ses jolis yeux indécis puis après un silence vous voyez la scène la police au milieu de la nuit la fillette qui pleure se roule déchire les agents s'accroche à mes genoux Monseigneur Monseigneur sauvez-moi je veux la faire taire trop tard quand j'essaie de donner un nom quelconque le commissaire se met à rire c'est inutile mes hommes vous ont reconnu vous êtes le prince d'Axel elle est bien bonne grogna le prince dans sa cuvette et alors ma foi mon cher j'ai été si penaud si pris de court d'autres motifs aussi que je vous dirai bref j'ai laissé croire à cet homme que j'étais vous bien convaincu d'ailleurs que l'affaire n'aurait pas de suite mais point voilà qu'on en reparle et comme vous pourrez être appelé chez le juge d'instruction je viens vous supplier de passer en correctionnel à votre place oh les choses n'iront pas jusque là seulement les journaux parleront des noms seront prononcés et dans ce moment avec ce qui se prépare en Illyrie le mouvement royaliste notre restauration prochaine ce scandale serait du plus triste effet comme il avait l'air piteux l'infortuné rigolo attendant la décision de son cousin d'Axel qui ramenait silencieusement ses trois cheveux jaunes devant la glace enfin le prince royal se décida à parler alors vous croyez que les journaux et tout à coup de sa voix de ventriloque veule et endormie chic très chic ça va faire enrager mon oncle il était habillé pris son stick campa son chapeau sur l'oreille allons déjeuner bras dessus bras dessous par la terrasse des feuillants ils rejoignirent le failleton de Christian attendant à la grille des tuileries ils montèrent tous les deux engoncés dans leur fourrure car ils faisaient une belle journée d'hiver d'une lumière rose et froide et le svelte équipage parti comme le vent en portant nos inséparables vers le café de Londres rigolo soulagé tout épanoui queue de poule moins somnolante que d'habitude et moustillée par sa partie de paume et la pensée de cette frasque dont tout Paris allait le croire le héros comme il traversait la place Vendôme à peu près déserte à cette heure une femme d'allure élégante et jeune s'arrêtait debout au bord du trottoir un enfant par la main et regardant les numéros l'altesse qui du haut de son siège dévisageait tous les minois avec la vilité d'un boulevardier à jeun depuis trois semaines l'aperçut tressaillit voyez donc Christian on dirait mais Christian n'entendit pas occupé de surveiller sa bête très allumée elle aussi ce matin-là et lorsqu'ils se retournèrent sur l'étroite voiture pour regarder cette belle passante elle et son enfant venaient d'entrer sous la voûte d'une des maisons voisines du ministère de la justice elle marchait vite le voile baissé un peu gênée et hésitante comme pour un premier rendez-vous mais si la toilette sombre est trop riche l'allure mystérieuse pouvait faire douter un instant de cette femme le nom qu'elle demanda aux Suisses l'accent de tristesse profonde dont fut prononcé ce nom des plus célèbres dans la science éloignait forcément toute idée galante le docteur Bouchereau au premier porte en face si vous n'avez pas de numéro c'est inutile de monter elle ne répondit pas s'élança dans l'escalier traînant l'enfant après elle comme si elle avait peur qu'on ne les rappelât au premier on lui dit la même chose si madame ne s'était pas fait inscrire la veille j'attendrai dit-elle le domestique sans insister leur fit traverser une première antichambre où des gens étaient assis sur des coffres à bois une autre encombrée encore puis ouvrit avec solennité la porte du grand salon qu'il referma sitôt la mère et l'enfant entrer de l'air de dire vous avez voulu attendre attendez c'était une vaste pièce très haute d'étage comme tous les premiers de la place Vendôme somptueusement décorée avec peintures au plafond boiseries et panneaux là-dedans 16 passés étaient détonnés en meubles en velours grenat provincial de forme les rideaux et les portières pareilles mêlées avec des chaises des pouves en tapisserie à la main le lustre Louis XVI au-dessus d'un guéridon empire la pendule assurgée entre ses deux candélabres l'absence de tout objet d'art révélait le médecin modeste travailleur chez qui la vogue est arrivée à l'improviste et qui n'a fait aucun frais pour l'attendre ni la recevoir et quelle vogue comme Paris seul peut la donner quand il s'en mêle s'étendant à tous les mondes du haut en bas de la société débordant en province à l'étranger dans l'Europe entière et cela depuis dix ans sans se ralentir sans diminuer avec l'approbation unanime des confrères avouant que pour cette fois le succès est allé à un vrai savant non au charlatanisme déguisé ce qui vaut à Bouchereau cette renommée cette affluence extraordinaire c'est moins sa poigne merveilleuse d'opérateur ses admirables leçons d'anatomie sa connaissance de l'être humain que la lumière la divination qui le guide plus clair plus solide que l'acier des outils cet œil génial des grands penseurs et des poètes qui fait de la magie avec la science voit au fond et au-delà on le consulte comme la pitonise d'une fois aveugle sans raisonnement quand il dit ce n'est rien les boîtes marchent et les moribonds s'en vont guéris de là cette popularité pressante étouffante tyrannique qui ne laisse pas à l'homme le loisir de vivre de respirer chef de service dans un grand hôpital il fait chaque matin sa tournée très longue très minutieuse suivie d'une jeunesse attentive qui regarde le maître comme un dieu l'escorte lui tend ses outils car Boucherot n'a jamais de trousse emprunte à quelqu'un près de lui l'instrument dont il a besoin et qu'il oublie régulièrement de restituer en sortant quelques visites puis il revient vite à son cabinet et souvent sans se donner le temps de manger commencent ces consultations qui se prolongent très tard dans la soirée ce jour-là quoi qu'il ne fût guère plus de midi le salon était déjà plein de figures sombres inquiètes alignées tout autour sur des sièges ou groupées près du guéridon penchées sur des livres des journaux illustrés se détournant à peine pour regarder ceux qui entraient chacun préoccupé de soi-même enfermé dans son mal absorbé par l'anxiété de ce que prononcera le devin sinistre le silence de ces malades aux traits creusés de plis douloureux aux regards atones allumés parfois d'un feu cruel les femmes encore gardaient une coquetterie quelques-unes un masque hautain sur la souffrance tandis que les hommes arrachés à leur travail à l'activité physique de la vie semblaient plus frappés plus à l'abandon parmi ces détresses égoïstes la mère et son petit compagnon formait un groupe touchant lui si frêle si pâle avec cette petite figure éteinte de traits et de teint où il n'y avait qu'un oeil de vivant elle immobile comme figée dans une effroyable inquiétude un moment s'ennuyant d'attendre l'enfant se leva pour aller chercher des images sur le guéridon gauche timide en infirme son bras en s'avançant heurta un malade et il reçut un coup d'oeil si hargneux si froncé qu'il revint à sa place les mains vides et il resta sans mouvement la tête de côté avec cette attitude inquiète d'oiseau branché qu'ont les jeunes aveugles vraie suspension de vie que ces séances à la porte du grand médecin un hypnotisme rompu seulement par quelques soupirs une toux une jupe qu'on ramène une plainte étouffée ou le carillon de la sonnette annonçant à chaque instant un nouveau malade parfois celui-ci en ouvrant la porte et voyant tout rempli la referme bien vite avec effroi puis après un colloque un court débat rentre enfin résigné à attendre c'est que chez Bouchereau les tours de faveur n'existent pas il ne fait d'exception que pour ceux de ses confrères de Paris ou de la province qui lui amènent un client ceux-là seuls ont le droit de faire passer leur carte d'être introduits avant leur tour ils se distinguent par un air familier autoritaire marchent à pas nerveux dans le salon tirent leur montre s'étonnent de voir qu'il est midi passé et que rien ne bouge encore dans le cabinet de consultation du monde encore du monde et de toutes sortes depuis le lourd banquier obèse qui dès le matin fait garder sa place sur deux chaises par un domestique jusqu'au petit employé qui s'est dit ça coûtera ce que ça coûtera consultons Bouchereau toutes les toilettes toutes les tenues des chapeaux de visite et des bonnets de linge de minces petites robes noires à côté de brillants satins mais l'égalité reste dans les yeux rougis de larmes les fronts inquiets les trances et les tristesses qui hantent un salon de grands consultants à Paris parmi les derniers venus un paysan blond tanné large de face et de carure accompagne un petit être rachitique qui s'appuie à lui d'un côté et de l'autre sur une béquille le père prend des précautions attendrissantes incline sous sa blouse neuve son dos voûté par le labour délie ses gros doigts pour asseoir l'enfant es-tu bien ? calme-toi attends que je te mette ce coussin dessous il parle à haute voix sans se gêner dérange tout le monde pour avoir des chaises un tabouret l'enfant intimidé affiné par la souffrance reste silencieux le corps déjeté tenant ses béquilles entre ses jambes enfin installé le paysan se met à rire les larmes aux yeux un nos y sommes c'est un fameux va il te guérira bien puis il promène un sourire sur toute l'assemblée un sourire qui se heurte à la dure froideur des visages seule la dame en noir accompagnée aussi d'un enfant le regarde avec bonté et quoi qu'elle ait l'air un peu fière il lui parle lui conte son histoire qu'il s'appelle résout maraîcher à valenton que sa femme est presque toujours malade et que malheureusement leurs enfants tiennent plus d'elle que de lui si vaillant si fort les trois aînés sont morts d'une maladie qu'ils avaient dans les eaux le dernier faisait mine de bien s'élever mais depuis quelques mois ça le tenait dans la hanche comme les autres alors on a jeté un matelas sur les bancs de la carriole et ils sont venus voir Bouchereau il dit tout cela d'un ton posé avec le lambinage des gens de campagne et pendant que sa voisine l'écoute attendrie les deux petits infirmes s'examinent curieusement rapprochés par la maladie qui leur donne à tous deux aux petits en blouse et cachonnés de laine comme à l'enfant couvert de fourrure fine une ressemblance mélancolique mais un frisson court dans la salle du rouge monte au palin toutes les têtes tournées vers une haute porte derrière laquelle s'entend un bruit de pas de siège remué il est là il vient d'arriver les pas se rapprochent dans l'entrebaillure de la porte ouverte brusquement paraît un homme de taille moyenne trapu carré des épaules le font dénuder les traits durs d'un regard qui se croise avec tant d'autres regards anxieux il a fait le tour du salon scruter ses douleurs anciennes ou récentes quelqu'un passe le battant se referme il ne doit pas être commode dit Rézou à demi-voix et pour se rassurer il regarde tout ce monde qui passera avant lui à la consultation une vraie foule et de longues heures d'attente marquées par le timbre traînard retentissant de la vieille pendule provinciale surmontée d'une polymnie et les rares apparitions du docteur à chaque fois une place est gagnée il y a un mouvement un peu de vie dans le salon puis tout redevient morne et immobile depuis qu'elle est entrée la mère n'a pas dit un mot pas levé son voile et il se dégage de son silence peut-être de sa mentale prière quelque chose de si imposant que le paysan n'ose plus lui adresser la parole reste muet aussi pousse de gros soupirs à un moment on le voit tirer de sa poche d'une foule de poches une petite bouteille un gobelet un biscuit dans du papier qu'il développe lentement précieusement pour faire une trempette à son garçon l'enfant mouille ses lèvres puis repousse le verre et le biscuit non non je n'ai pas faim et devant cette pauvre figure tirée si las résout pense à ses trois aînés qui n'avaient jamais faim non plus ses yeux se gonflent ses joues tremblent à cette idée et tout à coup bouge pas mamie je vais voir si la carriole est en bas voilà bien des fois qu'il descend pour s'assurer que la carriole stationne toujours au ras du trottoir sur la place et quand il remonte souriant épanoui il s'imagine qu'on ne voit pas ses yeux rougis ses joues violettes à force d'être essuyés tamponnés à gros coups de poing pour entrer des larmes les heures passent lentes et tristes dans le salon qui s'assombrit les figures paraissent plus pâles plus nerveuses se tournent suppliantes vers l'impassible bouchereau faisant son apparition régulière l'homme de valenton se désole en songeant qu'ils rentreront en pleine nuit que sa femme sera inquiète que le petit aura froid son chagrin est si vide s'exprime tout haut avec une naïveté si touchante que lorsqu'après cinq mortelles heures la mère et son enfant voient venir leur tour de passer ils cèdent leur place au brave résout oh merci madame son effusion n'a pas le temps d'être gênante car la porte vient de s'ouvrir vite il prend son fils le soulève lui donne sa béquille si troublé si ému qu'il ne voit pas ce que la dame glisse dans la main du pauvre estropier pour vous pour vous oh que la mère et l'enfant la trouvent longue cette dernière attente augmentée de la nuit qui vient de la préhension qui les glace enfin leur tour arrive ils entrent dans un cabinet très vaste tout en longueur éclairé par une large et haute fenêtre qui ouvre sur la place et garde encore du jour malgré leur avancée la table de bouchereau est là devant très simple un bureau de médecins de campagne ou de receveurs de l'enregistrement il s'y acier le dos tourné à la lumière qui frappe les nouveaux venus cette femme dont le voile relevé montre un visage énergique et jeune au teint éclatant aux yeux fatigués de veille douloureuse le petit baissant la tête comme si le jour en face le blessait qu'est-ce qu'il a dit bouchereau l'attirant à lui avec un accent de bonté un geste paternel car sous la dureté de son visage se cache une sensibilité exquise que 40 ans de métier n'ont pas émoussé encore la mère avant de répondre fait signe à l'enfant de s'éloigner puis d'une belle voix grave à l'accent étranger raconte que son fils a perdu l'œil droit l'an dernier par accident maintenant des troubles surviennent au côté gauche des brumes des éblouissements une altération sensible de la vue pour éviter la cécité complète on conseille l'extraction de l'œil mort est-elle possible l'enfant est-il en état de la supporter bouchereau écoute avec attention penché au bord de son fauteuil ses deux petits yeux vifs de tourangeau fixés sur cette bouche dédaigneuse aux lèvres rouges d'un son pur que le phare n'a jamais touché puis quand la mère a fini l'énucléation l'énucléation qu'on vous conseille madame se fait journellement et sans aucun danger à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles une fois une seule en vingt ans j'ai eu dans mon service à l'arriboisière un pauvre diable qui n'a pas pu le supporter il est vrai que c'était un vieillard un triste ramasseur de chiffon alcoolisé mal nourri ici le cas n'est pas le même votre fils n'a pas l'air fort mais il vient d'une belle et solide maman qui lui a mis dans les veines nous allons voir ça du reste il appelle l'enfant le prend entre ses jambes et pour le distraire l'occuper pendant son examen lui demande avec un bon sourire comment t'appelles-tu ? Léopold monsieur Léopold qui ? le petit regarde sa mère sans répondre et bien Léopold il faut quitter ta veste ton gilet que j'inspecte que j'écoute partout l'enfant se défait longuement maladroitement aidé de sa mère dont les mains tremblent et du bon père Bouchereau plus habile que deux oh le pauvre petit corps grêle rachitique aux épaules rentrées vers l'étroite poitrine comme des ailes d'oiseau repliées avant le vol et d'une chair si blême que le scapulaire les médailles s'y détachent dans le jour triste ainsi que sur le plâtre d'un ex-voto la mère baisse la tête presque honteuse de son oeuvre tandis que le médecin ausculte percute s'interrompant pour faire quelques questions le père est âgé n'est-ce pas ? mais non monsieur 35 ans à peine souvent malade ? non presque jamais c'est bien rabille-toi mon petit homme il s'enfonce dans son grand fauteuil tout pensive tandis que l'enfant après avoir remis son velours bleu et ses fourrures va reprendre sa place tout au fond sans qu'on le lui dise depuis un an il est tellement habitué à ses mystères à ses chuchotements autour de son mal qu'il ne s'en inquiète même plus n'essaie pas de comprendre s'abandonne mais la mère quelle angoisse quel regard au médecin et bien madame débouchera au tout bas scandant chaque mot votre enfant est en effet menacé de perdre la vue et pourtant si c'était mon fils je ne l'opérerais pas sans bien m'expliquer encore cette petite nature j'y constate d'étranges désords un ébranlement de tout l'être surtout le sang le plus vicié le plus épuisé le plus pauvre du sang de roi gronde Frédéric brusquement levée avec un éclat de révolte elle vient de se rappeler de voir tout à coup dans son petit cercueil chargé de roses la pâle figure de son premier nez Bouchereau debout aussi subitement éclairé par ces trois mots reconnaît la reine d'Ilyrie qu'il n'a jamais vue puisqu'elle ne va nulle part mais dont les portraits sont partout ah madame si j'avais su ne vous excusez pas dit Frédéric déjà plus calme je suis venu ici pour entendre la vérité cette vérité que nous n'avons jamais nous autres même en exil ah monsieur Bouchereau que les reines sont malheureuses dire qu'ils sont là tous à me persécuter pour que je fasse opérer mon enfant ils savent pourtant bien qu'il y va de sa vie mais la raison d'état dans un mois quinze jours peut-être plus tôt les diètes d'Ilyrie vont envoyer vers nous on veut avoir un roi à leur montrer tel qu'il est là passe encore mais aveugle personne n'en voudrait alors au risque de le tuer l'opération règne ou meurt et j'allais me faire complice de ce crime pauvre petit Zara qu'importe qu'il règne mon Dieu qu'il vive qu'il vive cinq heures le soir tombe dans la rue de Rivoli encombrée par le retour du bois l'heure des dîners les voitures vont au pas suivant la grille des tuileries qui semblent frapper par le couchant hâtif s'étendre sur les passants en longue barre tout le côté de l'arc de triomphe est encore inondé d'une rouge lumière boréale l'autre déjà d'un violet de deuil épaissi d'ombre vers les bords c'est par là que roule la lourde voiture aux armes d'Ilyrie au tournant de la rue de Castiglione la reine retrouve soudain le balcon de l'hôtel des pyramides et les illusions de son arrivée à Paris chantantes et planantes comme la musique des cuivres qui sonnait ce jour-là dans les masses de feuillages que de déceptions depuis que de combat maintenant c'est fini fini la race est éteinte un froid de mort lui tombe aux épaules tandis que le landau avance vers l'ombre toujours vers l'ombre aussi ne voit-elle pas le regard tendre craintie implorant que l'enfant tourne de son côté maman si je ne suis plus roi est-ce que vous m'aimerez tout de même oh mon chéri elle sert passionnément la petite main tendue vers les siennes allons le sacrifice est fait réchauffé réconforté par cette étreinte Frédéric n'est plus que mère rien que mère et quand les tuileries dorées sur leurs cendres solides d'un rayon au déclin se dressent tout à coup devant elle pour lui rappeler le passé elle les regarde sans émotion sans mémoire croyant voir quelques ruines anciennes d'Assyrie ou d'Egypte témoignent de mœurs et de peuples disparus une grande et vieille chose morte fin de la section 12 section 13 de la lecture tombe cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public vous vous renseignez à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tombe cinquième section 13 pensée détachée par J. Barbé d'Auravilly quel délicieux livre à écrire les bêtises des plus grands esprits s'il y a dans le sublime de l'homme les trois quarts de folie il y a dans sa sagesse les trois quarts de mépris ce qui manque actuellement au catholicisme c'est un Voltaire et un Franklin catholique les deux extrémités de l'esprit bourgeois penser à un succès dans la joie qu'il cause à un ami c'est boire son nectar dans une coupe d'or en matière de forme littéraire c'est ce qu'on verse dans le vase qui fait la beauté de l'enfort autrement on n'a plus qu'une cruche il faut opposer les livres aux livres comme les poisons aux poisons sans cela les gens comme nous écrieraient-ils à mesure que les peuples montent en civilisation les gouvernements descendent en police il y a une certaine aisance dans la modestie qui si je ne me trompe est plus gracieuse que la grâce elle-même preuve de petitesse naturelle aimez les petits déjà quand les hommes supérieurs se trompent ils sont supérieurs en cela comme en tout le reste ils voient plus faux que les petits ou les médiocres esprits xiii nupar sandra près de montréal xiii xiii de la lecture tome v ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome v xiv souvenir de jeunesse et c'est une de ces cinq ou six personnes que j'ai entendu lire dans l'université où je puis le dire on lit mieux que nulle part ailleurs des comédiens ne voudront pas me croire surtout les comédiens du théâtre français c'est pourtant l'exacte vérité ces messieurs jouent admirablement ils lisent en général de façon médiocre ce sont des acteurs de premier ordre et des liseurs de troisième ou quatrième j'ai bien souvent songé qu'on pourrait faire cette épreuve tirée au sort dans l'université parmi les professeurs de lettres six ou dix noms prendre de même au hasard dix artistes dans les théâtres de paris sans en exclure la comédie française leur donner à lire devant un jury dix pages d'un grand écrivain dont on leur remettrait le texte une demi-heure seulement avant le concours je parie que ce sont les échappés de l'école normale qui battront haut la main les élèves du conservatoire de déclamations je prends nos universitaires à dix contre un il ne faudrait pas me presser beaucoup pour que je donnasse les raisons de leur supériorité mais ces mémoires pourraient tomber entre les mains d'un grand premier rôle de belleville ou de landerneau et il ne faut dire des vérités désagréables aux gens que lorsqu'on y est obligé par devoir de profession je ne veux ni ne puis parler des autres professeurs outre qu'ils n'ont pas marqué dans le monde en dehors de notre université et que leur portrait n'intéresserait pas plus le public qu'une photographie d'inconnus rencontrés au hasard dans un album de famille ils vivent encore pour la plupart et n'auraient peut-être aucun plaisir avoir leur nom imprégné tout vif au bas d'un crayon fait d'après eux de souvenirs ce qu'il m'est permis de dire parce qu'il me semble bien que cela est vrai c'est qu'il y avait alors au lycée de grenoble une réunion fort rare d'hommes instruits et d'esprits distingués dont chacun avait sa physionomie propre nous avions pour proviseur un très brave homme monsieur moufflé d'un caractère doux et conciliant qui faisait de son mieux pour nous rendre plus facile la pratique de devoirs que l'administration supérieure se plaisait sans cesse à hérisser de prescriptions et de tracasseries nouvelles mais il était horriblement timoré il n'avait d'autres ressources pour vivre que sa place et il était à la tête d'une famille nombreuse je me reproche d'avoir trop souvent fait enrager cet estimable fonctionnaire qui malgré mes taquineries avait je crois un fond d'amitié pour moi et me marquait du goût pour mon tour d'esprit mais que voulez-vous c'est lui qui pour nous représentait notre bête noire l'administration c'est à lui seul que nous avions affaire car l'inspecteur d'académie et le recteur s'enfermaient comme les grands dieux du paganisme dans un nuage impénétrable et il ne communiquait aux simples mortels qu'armés de la foudre et environnés d'éclairs nous sentions comme un plaisir de vengeance satisfaites à nous décharger sur le proviseur qui n'en pouvait mais de toute la bile accumulée dans les longues heures de classe si je me sers du mot bile c'est que je songe à quelques-uns de mes collègues qui ne décolèrent pas et que j'ai gardé présente la mémoire des scènes qu'il faisait à ce malheureux proviseur j'ai toujours eu pour ma part l'humeur gai et c'était par d'inoffensives malices ou les plaisanteries bon enfant que je me soulageais des petits ennuis dont ils ardaient mon existence nous devions théoriquement 24 heures de classe par semaine à 4 heures par jour c'était le règlement du premier empire qui avait ainsi organisé le travail la pratique avait corrigé ce que la règle avait d'excessif comme il y avait les professeurs d'histoire de langue vivante et de science les professeurs ne fournissaient plus guère dans la réalité que 14 ou 16 heures de besognes effectives et il faut ajouter que cette somme de travail est déjà considérable les gens du monde ne soupçonnent pas ce que peut être la fatigue d'une classe quand on s'y donne corps et âme j'ai fait deux métiers dans ma vie celui de professeur et celui de journaliste auquel j'ai joint comme annexe celui de conférencier Dieu sait si le métier de journaliste avec la nécessité sans cesse renaissante de ses articles quotidiens est épuisant pour l'esprit et pour la main je n'ai plus aujourd'hui l'incroyable provision de force que je prodigais en ce temps-là sans compter et bien je me sens plus dispo plus alerte et plus frais après 25 ans de journalisme sans congé d'aucune sorte que je ne l'étais au bout d'une année de professorat lorsque arrivait le mois de juillet c'était comme un accablement comme une prostration de tout l'être je tombais au seuil des vacances comme un cheval qui a fourni une trop longue traite le ministre de l'instruction publique qui n'avait d'autre objectif que de nous vexer en toutes les manières de nous dégoûter et de se débarrasser de nous à bon compte s'était avisé de décréter que tout professeur devrait désormais donner ses vingt-quatre heures réglementaires de travail par semaine que si l'on ne pouvait les lui trouver dans sa classe à lui il faudrait les lui tailler dans d'autres classes ce fut un cruel embarras pour le pauvre père mouflé quand il dut dresser ce tableau des classes supplémentaires chacun de nous se récriait d'horreur à ces besognes nouvelles qui nous étaient imposés et qui ne rentraient point dans le cercle de nos études songez que moi qui professais la seconde j'étais astreint à donner deux heures de répétition par semaine à des élèves de sixième et deux autres heures d'histoire littéraire aux philosophes des classes de français on dirait à cette heure de l'enseignement spécial j'aurais dû être touchée jusqu'au fond du cœur du ton de désolation et de regret avec lequel notre proviseur nous suppliait d'accepter de bonnes grâce ses corvées plus inutiles encore que désagréables les uns se répandaient en plaintes furieuses je me contentai de le blaguer à froid lui vantant avec un air sérieux de pince sans rire l'intelligence d'une administration qui sacrifiait le travail personnel des élèves au plaisir délicat d'embêter les professeurs l'excellent homme écoutait patiemment ses doléances et ses moqueries il en sentait la justesse mais qui pouvait-il faire c'était en vérité un drôle de temps que celui-là un ministre de l'instruction publique s'amusant à désorganiser les études pour l'unique plaisir de taquiner son personnel la haute administration convaincue de l'impertinence des mesures prises et courbant la tête en silence par peur ou par sottise les professeurs enragés de ces perpétuels coups d'épingle inquiets du désordre jeté dans les classes en lutte avec leurs supérieurs qu'ils n'estimaient plus guère et avec leurs élèves qui leur échappaient de la main les enfants tiraillés en tous sens par des programmes toujours en mouvement et ne sachant plus où ils allaient ni ce qu'on voulait d'eux et avec tout cela dans l'apparence et même ce qui sans doute est plus extraordinaire que tout le reste dans la réalité des études régulièrement et fructueusement poursuivies des classes faites avec soin et qui profitaient aux écoliers tant cette institution première de l'université avait en elle de vitalité et de force tant le corps du professorat était par un vieil esprit de tradition animé du zèle de l'enseignement tant il en avait le talent à la fois et le goût nous tirions parti même des bêtises de nos ministres pour l'instruction de nos élèves ou pour la nôtre ainsi pour les répétitions que je devais aux écoliers de sixième je m'aperçus vite que la mesure du ministre à l'exécuter à la lettre n'avait pas le sens commun que revenir sur des devoirs déjà corrigés ou sur des explications déjà faites c'était m'exposer en cas de dissentiment à diminuer dans l'esprit des enfants l'estime qu'ils faisaient de leur maître ordinaire ajouter que ces redites ne les intéressaient point ce qu'il m'était impossible de fixer leur attention je fis autre chose je choisis parmi nos classiques des lectures appropriées à leur âge je les leur lus moi-même et à la répétition suivante l'un d'eux, pris au hasard devait en rendre compte à haute voix cet exercice les amusa beaucoup mais ils n'étaient pas réglementaires que dis-je il était tout ce qu'il y a de plus anti-réglementaire et je vois encore la figure bonasse et inquiète de M. Moufflet quand je lui contais avec une liberté gouhailleuse les preuves de ma proverbiale indocilité il m'approuvait au fond mais si on l'avait appris en haut lieu voilà bien des détails et de bien menus détails peut-être trouverez-vous que je m'y attarde trop complaisamment c'est que tous les romanciers qui jusqu'à présent ont essayé de peindre le professeur en ont tracé des portraits de fantaisie qui joignaient au défaut d'être peu ressemblant celui d'être peu agréable et parfois même fort vilain il y a quelque intérêt je crois à le montrer au public dans le train ordinaire de sa vie frondeur et chagrin contre les puissants mais l'esprit ouvert libre et gai point pédant quoi qu'on dise maître aimé dans sa classe et dans le monde eh bien parlons du professeur dans le monde si vous voulez personne n'y fut plus étranger que moi durant la première moitié de ma vie et vous verrez si je compte jamais la seconde que je ne l'ai guère pratiquée davantage sur la fin de ma carrière au sortir de l'institution massa où j'avais passé huit ans clos et muré ne sortant presque jamais dimanche ni fête et pendant les vacances seule ou à peu près avec mes livres dans la pauvreté baïde de la maison paternelle j'étais entrée à l'école normale où je n'avais pu me frotter qu'un de jeunes camarades vous venez de lire le récit de mes caravanes à travers quatre villes de province vous avez toujours pu m'y voir vivant dans ma classe et pour ma classe sans autre relation que celle dont ma profession me faisait une nécessité sans autre plaisir que de m'enfermer derrière le verrou de ma chambre en tête à tête avec mes copies à corriger ou mes auteurs à lire je passais pour un ours et j'étais de fait un ours assez mal léché quoique toujours en belle humeur mes collègues n'étaient pas tous bien entendu bâtis sur ce modèle quoique en général ils fussent moins mondats que ne le sont aujourd'hui nos universitaires des nouvelles couches ce n'était pas seulement le défaut de mon éducation première éducation toute scolaire qui m'avait détourné du monde c'était plus encore mon caractère dont je ne saurais dire trop de mal car il m'a fait horriblement souffrir et comme je n'ai pu en venir à bout je me suis résignée à composer avec lui lui cédant sur tous les points où j'ai jugé la lutte impossible et inefficace j'étais née avec un absurde amour-propre et une timidité excessive cette timidité a dans mes premières années de jeunesse et même longtemps après dans mon âge mûr passé tout ce qu'on saurait imaginer je me sentais lourd gauche embarrassé de ma personne incapable de trouver du premier coup le mot à répondre le sentiment que j'avais de mon extrême myopie accroissait encore ma gêne ah la myopie la myopie personne ne saura jamais ce qu'elle m'a coûté de désespoir et de larmes entrer dans un salon et ne pas savoir où se diriger pour saluer la maîtresse de la maison ne reconnaître aucune des personnes qui sont là quand il y en a une qui vous aborde se demander avec une indicible angoisse qui elle peut bien être risquer à chaque pas de se heurter contre une table ou de se prendre les jambes dans un pouf deviner dans la voix de la femme avec qui l'on cause une intention bienveillante ou railleuse et ne la pouvoir lire dans ses yeux ou sur ses lèvres ne pouvoir prendre du café sans en laisser tomber sur le devant de sa chemise une goutte que l'on ne voit que le soir en rentrant chez soi être prié au bal d'inviter à danser une jeune fille qui fait tapisserie là-bas dans ce coin marcher vers le coin qu'indique le doigt de la personne qui vous a donné l'ordre et engagé gracieusement pour la première contredanse une grand-mère qui vous rit au nez pousser à l'étourdi vers un groupe d'hommes qui causent s'apercevoir au bout d'un instant qu'on n'y connaît personne qu'on s'est trompé y demeurer en proie à un malaise qui torture parce qu'on ne sait plus comment en sortir et jeter dans la conversation pour se donner une contenance quelque énorme sottise que l'on est tout honteux d'avoir lâchées tirer avec un affreux battement de cœur un cordon de sonnette et dire bonjour mon cher cœur à un carabinier qui vous répond d'un ton de politesse je crains monsieur que vous ne fassiez erreur j'ai connu ces misères et bien d'autres j'en ai senti tout le long de ma vie les affres douloureuses je n'ai plus fait un pas ni dit un mot sans penser avec terreur que j'allais commettre ce que les parisiens appellent une gaffe je vivais donc toujours sur les qui-vives et ne me trouvais à l'aise que loin de ce monde où les gaffes de ce genre étaient inévitables c'était une sorte de répugnance mêlée de peur que j'éprouvais pour lui ma vanité y avait été trop souvent et trop cruellement froissée je ne m'étais point réformée sur le costume que je continuais à porter débraillée ou négligée avec un étalage d'insouciance orgueilleuse mais avec un sentiment secret de honte qui me poignait au fond de l'âme et qui était pour moi dans un salon une insupportable gêne ce mépris de la toilette mépris tout plein de ridicules affectations s'aggravait d'une certaine raideur âpre tranchant le mot d'une certaine brutalité de langage c'est un défaut que je tenais de famille ma grand-mère du côté de ma mère était renommée pour la franchise brusque de son style et pour sa facilité qui était vraiment incroyable chez une très honnête femme marquise de plus et marquise authentique s'il vous plaît aux propos salés et aux mots crus j'ai conservé d'elle bien que je l'ai peu connue en mon enfance un souvenir assez précis et très distinct quelques-unes de ses locutions le plus pittoresquement familières me sont restées dans la mémoire il y en avait de bien plaisants et qui ne sauraient s'écrire elle était avec cela d'une dévotion outrée et d'un implécable légitimisme mais le sang vif le verbe eau la parole prompte et verte et elle avait plutôt fait dans ses mauvaises humeurs de vous allonger une bonne gifle qu'un évêque sa bénédiction je crois bien que c'est d'elle que quelques-uns d'entre nous dans la famille qui a été nombreuse ont hérité une langue impétueuse fertile en saillie brusque en vérité nettement et désobligeamment exprimée en gaillardise épaisse assaisonnée d'un gros rire ces façons d'esprit que l'âge ni l'expérience de la vie n'avaient encore atténuées n'étaient pas très propres à me faire bienvenir de la bonne compagnie provinciale qui est comme on le sait d'une réserve qui va jusqu'à la pruderie je le sentais d'instinct et m'en tenais éloigné les pointes que j'y avais faites par-ci par-là n'avaient pas été heureuses il m'en était resté de la méfiance je trouvai par bonheur à grenoble une société toute formée de jeunes femmes qui avaient organisé contre l'ennui de la vie de province une sorte d'aimable ligue elles étaient toutes mariées et les maries presque tous gens de loi autorisaient de leur présence ces ébats qui d'ailleurs n'avaient rien que de très honnêtes une sauterie de temps à autre au piano le plus souvent une table de whist toutes ces dames l'avaient appris et le jouaient elles avaient remarqué que lorsqu'on s'assemblait uniquement pour causer ensemble la conversation qui tournait au plaisir forcé languissait faute d'aliments ou d'entrain la table de whist toujours en pression était un dérivatif un prétexte à se lever à changer de partenaire et pour les assistants à regarder le jeu sans rien dire s'ils étaient en humeur de se taire quelquefois quand une pièce de théâtre faisait grand bruit à paris la table de whist était abandonnée pour la lecture en cercle c'était souper et moi qui nous relayions d'acte en acte pour lire à haute voix la comédie de dumas d'augy et de la biche c'étaient ensuite des discussions interminables sur le mérite de l'œuvre sur le plus ou moins de vérité des caractères et des sentiments qui en faisaient le fond ces dames se réunissaient les unes chez les autres à tour de rôle mais le plus souvent chez une vieille douairière qui portait un beau nom elle s'appelait madame million elle passait pour veuve et peut-être l'était elle j'ai quelquefois entendu parler de monsieur million comme d'un homme qui existait encore mais je ne l'ai jamais eu elle aimait la jeunesse et la joie et comme elle possédait quelques fortunes c'était chez elle qui s'était établi le quartier général des plaisirs je ne sais mais il me semble qu'il y avait dans ce petit cercle qui eût pu aisément tourner à la coterie bien de l'esprit et de la gaieté la plupart de ces dames sans avoir reçu d'autres instructions que celles qui étaient données en ce temps-là à toutes nos jeunes françaises petites et médiocres instructions comme on sait s'étaient formées par la lecture et la conversation à un assez bon fond de connaissances elles lisaient plus et mieux que nos parisiennes qui ont à peine le temps dans le tourbillon où elles vivent de parcourir le journal ou de feuilleter le roman en vogue elles ne causaient point chiffon et les commérages de petites villes avaient été d'un commun accord banni de la conversation on s'entretenait plutôt de théâtre de musique de littérature et d'art un peu de philosophie par intervalle jamais de politique peut-être un étranger aurait-il senti là un léger parfum de préciosité mais on était sauvé de la pédanterie par l'enjouement naturel à de jeunes femmes qui ne posaient point pour la galerie et qui n'avaient d'autres idées au monde que de s'amuser il n'y avait dans cette petite société que deux célibataires le premier était un jeune homme de la ville le borne gentil garçon très agréable de sa personne très gai de caractère et bon musicien c'était lui qui organisait les parties de plaisir promenade dans la montagne déjeuner sur l'herbe et parfois même représentation de salon car nous avons joué la comédie et improvisé des pantomimes j'ai reçu sous l'habit de Cassandre les coups de batte d'Arlequin l'autre c'était moi ce n'est pas sans peine que je m'étais acclimatée dans ce milieu où l'on m'avait introduit presque à mon corps défendant ma maudite timidité m'avait d'abord joué quelques tours dont je m'étais remis mal aisément vous savez qu'il n'y a rien de tel que les soldats qui ont peur pour frapper des stocks et de tailles comme des sourds une fois qu'ils sont lancés c'est l'histoire des timides lorsqu'un timide s'est jeté à l'eau il a l'air dix fois plus assuré et plus hardi que l'homme qui est le mieux en possession de lui-même il pousse devant lui avec une sorte de hâte tumultueuse parlant à tort et à travers comme dans une courte fièvre s'étourdissant lui-même du bruit de ses paroles c'est le plus sûr moyen de dire beaucoup de sottises et des sottises que l'on ne pardonne guère car elles ont l'air de partir non de la timidité qui en est pourtant la vraie cause et qui paraîtrait toute simple chez un jeune homme mais d'une effronterie qui est sans excuse il m'était arrivé d'en dire quelques-unes et de très fortes mais on ne m'en garda point rancune le bon accueil que l'on me fit me rejeta dans mon naturel et me mit à l'aise il passa pour ainsi dire en convention qu'on n'aurait point à s'effaroucher de m'équiper de conversation qu'on me laisserait aller quitte à m'arrêter d'un mot comme jadis la comtesse de rochefort quand elle disait à duclos ah prenez garde duclos vous nous croyez trop honnêtes femmes je m'abandonnais sans crainte à cette verve rabelaisienne dont quelques rares filets courent encore à présent dans tout ce que j'écris nous avons passé ainsi en charmante compagnie de bonnes heures de causerie de lecture et de rire le peu que je sais du monde de la province me vient de là j'ai toujours conservé pour lui un grand faible et quand je fais mes articles de morale ou des critiques littéraires c'est à lui encore maintenant que je m'adresse en pensée bien plus qu'aux parisiens dont je me suis assimilée que difficilement les mœurs le tour d'esprit et le langage et encore n'y ai-je pas réussi aussi complètement que j'aurais voulu quand je vais appeler par une conférence dans un trou départemental quelconque il me semble en y entrant que je reviens chez moi je retrouve dans la conversation de ceux qui m'entourent et me font fête mes façons de voir de sentir et j'ajouterai même mes façons de parler il y a des provinciaux qui sont nés parisiens j'étais né provincial et le suis toujours resté j'ai toujours eu regret de ne pas avoir le talent d'un balzac pour peindre ce petit coin du monde comme je l'avais vu dans le naturel de sa bonne humeur et de sa grâce mais je suis plus moraliste qu'observateur un menu fait qui me remonte à la mémoire en sera une preuve curieuse nous fîmes tous ensemble une excursion à la grande chartreuse savez-vous de toute cette expédition qui fut favorisée d'un soleil admirable et extrêmement gai ce qui m'est demeuré un souvenir général et très vague que l'on y vit de très belles choses et que l'on s'y amusa beaucoup mais rien de précis ni de distinct si ce n'est un détail qui n'avait sans doute frappé personne autre tandis que nous suivions une route bordée d'une haie en fleurs une de ces dames qui marchait en avant fit signe aux personnes qui suivaient de faire silence elle tenait des yeux fixés curieusement sur un point de la haie nous approchâmes tous sur la pointe du pied c'était une bête des champs un rat je crois ou un mulot qui montrait à travers les branches un petit museau fin ou étincelé des yeux d'une vivacité extraordinaire l'un de nous se coula sans bruit près de l'animal leva sa canne et lui en frappa si juste un coup sur la tête qu'il l'abattit mort sur le chemin il se retourna triomphant les dames avaient toutes poussé un léger cri d'horreur il vit l'indignation peinte sur les visages mais dit-il étonné de l'accueil fait à cette preuve d'adresse c'est un animal très nuisible il fait le désespoir des agriculteurs qui le poursuivent et le détruisent tant qu'ils peuvent c'est un service que je leur ai rendu en tuant un de ces affreux rongeurs ces dames ne purent lui pardonner cet acte de férocité inouï une si jolie petite bête qui avait des yeux si intelligents il fallait pour l'assommer être pis qu'un assassin ce qu'il y avait de plus plaisant c'est qu'il était grand faiseur de madrigaux et que tout le long du voyage on le traita comme un homme qui manquait de cœur et moi je ne pus m'empêcher de raisonner à perte de vue sur ce très petit fait et sur les conséquences qu'il avait eues au fond me disais-je ce garçon c'est lui qui est dans le vrai ce qu'il a allégué pour sa défense est juste le rat est un grand dévoreur de grains c'est l'ennemi du fermier on fait œuvre pis en l'exterminant partout où on le trouve pourquoi donc ce meurtre avait-il si fort ému la sensibilité de ces dames pourquoi s'était-elle récriée d'horreur et de pitié pourquoi avait-elle tenu si longtemps rigueur au meurtrier les femmes étaient-elles donc incapables d'écouter une raison raisonnable ne se condisait-elles que par imagination voilà une belle matière à philosopher ce rame a longtemps trotté dans la cervelle et vous voyez qu'il y fait encore des siennes c'était le tour particulier de mon esprit tandis que mes compagnons de promenade s'extasiaient sur les beautés de la grande chartreuse je songeais à mon rat je m'y étais si profondément absorbée qu'il me serait absolument impossible aujourd'hui de décrire un seul des accisants de la route que nous avons parcouru je ne les ai pas vus je regardais en moi-même c'est là que j'isais mon rat les quatre pattes en l'air le hasard qui m'avait ouvert l'entrée de cette aimable société féminine où mon caractère s'était détendu mes mœurs adoucies et mon langage affiné me donna vers le même temps accès dans une maison où je vécus deux ans en famille et goûtais la douceur de cette vie que je n'avais pas connue depuis l'heure déjà très lointaine où j'avais quitté le foyer maternel mais ceci demande un chapitre à part de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome cinquième section 15 croquis de juillet par gustave geffroy chapitre a gaieté nationale paris recommence la fête chaque année sous le soleil ou sous la pluie sans se préoccuper des statisticiens qui comptent les bannières et supputent les illuminations aura-t-on cette année pavoisé plus ou moins que l'année dernière et les années précédentes aura-t-on plus ou moins allumé de bougies dans les lanternes vénitiennes combien y aura-t-il de pétards déchirés dans les ruisseaux autant de questions à résoudre qui sont d'un intérêt médiocre pour les braves gens qui attachent leurs drapeaux et leurs ballons multicolores à leurs fenêtres qui ferment leurs portes et qui s'en vont tranquillement promener leur famille dans les avenues et au carrefour la vérité c'est que la manifestation est passée dans les habitudes républicaines et que pendant trois jours tous les ans il y a sur la ville un vol de bannières claquantes et un reflet de lucioles et de feux de Bengales c'est la même foule à la revue et au lac des Minimes au théâtre français à l'opéra et au feu d'artifice les cafés agrandissent leur terrasse et les tables sont suppliées par des tonneaux devant les boutiques de marchands de vin enguirlandais en tonnelle le 14 juillet à plus de fidèles que la fête de l'empereur les réjouissances depuis huit ans n'ont plus l'ancien caractère officiel on n'a plus l'air de se promener par ordre devant les ifres résineux et les monuments flamboyants de gaz la joie de gouvernemental et de compassé qu'elle était est devenue libre et populaire l'anniversaire s'est démocratisé le plaisir est descendu dans la rue pourquoi s'étonner que cette occasion soit saisie que les hautes maisons se couvrent de décorations joyeuses que des arbres soient plantés entre les pavés que des chansons courent à travers les quartiers le travail sans trêve a besoin d'une violente diversion de gestes de cris et de promenades au milieu d'une année de grande fatigue au chantier à l'atelier au bureau ce n'est pas trop d'un jour pour dire dans le plein soleil sous les averses d'été et dans la nuit claire de juillet le besoin de rire et de distraction éprouvés par tous ceux qui ont bravement accepté la servitude d'un labeur les oisifs et ceux qui ont des occupations élégantes régulièrement coupés par des spectacles et par des villégiatures ont bon jeu pour dédaigner ces fugitives exaltations qui s'emparent de tout un peuple au même instant ce désir de parler, cet empressement à rire ces promenades sans fin ces stations autour d'une bouteille d'un vin de France hélas, falsifiées tout cela, c'est une des formes logiques que peut prendre le désenchantement de vivre la difficulté de tous les jours à manger à se vêtir à élever des enfants à payer un loyer cette difficulté est oubliée pour 24 heures et l'on affirme l'âpre volonté d'ignorer l'ennui d'hier et la peine de demain les affaires à peu près réglées quelques pièces blanches dans le porte-monnaie la croisée garnie de trois couleurs une image de Marianne fixée au volet la blouse est mise de côté la redingote endossée et l'on s'en va on retournera à l'atelier demain dans l'après-midi si quelques-uns donc trouvent monotone cette fête qui ne revient qu'une fois l'an qu'ils réfléchissent aux autres journées vécues par cette population à laquelle des gens réservés reprochent ces rapides distractions on reconnaîtra bien vite qu'ils ont été pitoyables et prévoyants les philosophes et les historiens qui ont demandé la communion intellectuelle des citoyens par de fréquentes assemblées en plein air au lieu de songer à des fuites vers des villages de banlieue à des recherches impossibles de solitude le mieux est encore de faire comme tout le monde de se lever de bonne heure d'aller voir manœuvrer les bataillons scolaires d'assister à un spectacle gratuit de dîner en plein air de regarder les fusils monter dans la nuit si pourtant la foule et la chaleur vous incommodent trop restez chez vous fixez votre drapeau et lisez une page de michelet à la lueur de vos trois lampions fin de la section 15 lue par margou section 16 de la lecture tourne cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tourne cinquième section 16 croquis de juillet par Gustave Geffroy chapitre 2 la fraise et le muguet on en est à l'époque un peu tardive où la chanson a encore raison c'est l'instant c'est le moment de s'en aller cueillir la fraise l'air manque entre les maisons dans les rues de Paris les usines qui ceinturent la ville vomissent à plein tuyau la fumée des graisses et des cambouis des foules compactes font queue à la porte d'escoir pour s'asseoir sur un banc peint en verre ou pour respirer l'odeur de feuilles d'un sol artificiel la pompe à bière fonctionne affreusement dans les brasseries marquées Lohenbrau ou Spatenbrau à la mode de Berlin et de Munich on peut préférer à ces spectacles et à ces distractions des promenades dans l'air vibrant et doré des choses après-midi sur une route inondée de soleil dans le sentier qui longe un champ d'avoine à la lisière d'un bois remuant des brusques sursauts des bêtes ceux qui aiment à mettre en action les romances peuvent alors là revivre les refrains et les vignettes qui ont bercé et intéressé leur âme sentimentale isolément ou à deux il leur semblera bon de cueillir la fraise dans les nombreux et identiques bois de meudon desservis par les trains de la banlieue mais qu'il ne soit pas davantage question de ces poétiques recommenceurs et que ce préambule ne serve qu'à écrire un nouveau chapitre de la vie des petites gens et de l'histoire de la grande propriété c'est dans la forêt d'Armainvilliers dans les bois de Ferrière la petite gare est installée dans les Taillis on descend du train et tout de suite une nature spéciale dresse et décor devant les yeux les larges chemins s'en vont tout droit correctement tracés allées de parc à la place de ces belles routes forestières creusées par les lourdes charrettes la futée est organisée comme une pépinière ce sont des jardiniers présidents aux plants et aux coupes que l'on s'attend à rencontrer bien plus tôt que les bûcherons et les charbonniers des barrières interdisent le seuil des routes rayonnant au carrefour on cherche des bordures comme au bois de boulogne des espaces sont palissadés ou grillagés à chaque tournant sous chaque plaque indicatrice de la topographie un autre écriteau porte défense d'entrer dans les massifs et ces rubriques et ces recommandations n'ont pas été seulement inventées pour la décoration du paysage que l'amoureux de campagne en quête de sous-bois fasse mine de pénétrer derrière le rideau de feuillage aussitôt comme par enchantement comme en un tableau de féerie au coup de sifflet d'un régisseur invisible des gardes-chasses sortent derrière les arbres sur cette scène bien machinée selon leur caractère habituel ou selon leur humeur du moment sèchement ou doucement ils m'origènent ou ils expliquent à l'ordinaire ils se contentent de répéter la formule des pancartes et ils défilent disparaissent dans la coulisse la jambe guetterie la casquette sur l'oreille la carnassière au dos le fusil sur l'épaule un rire une chanson une conversation et même la marche d'un silencieux il paraît que cela dérangerait ou les amours ou la couvaison ou la sieste ou les allées et venues des poules faisannes le pays est grouillant de ce gibier rougeoyant et mordoré les clairières sont à tout instant traversées de vols lourds la grosse bête abonde aussi on entend des bruits de branches cassées on aperçoit au milieu des étroits sentiers des chevreuils au repos sur leurs pattes frêles il ne fait donc pas bon cueillir la fraise il est pourtant un coin délicieux où le fruit parfumé abonde au long d'une muraille de parc la voie est large toute verte d'herbe toute piquée de fleurs dès le revers du talus on aperçoit les fraises toutes rondes toutes petites se trahissant autant par leur senteur sucré que par le point d'un rouge vif ou d'un rose pâle dont elles piquent la verdure des feuilles par place elles sont si nombreuses que le sol paraît criblé d'une pluie de sang il n'y a qu'à les ramasser à pleines mains les manger à belles dents elles peuvent fournir pendant toute une saison le travail et la subsistance des fillettes et des vieilles femmes du pays elles pourraient chaque jour emplir un wagon à destination de Paris non la cueillette est interdite le garde qui survient peut traiter les gens en maraudeur parler de procès verbal renverser les paniers il en est de même du muguet on n'a pas le droit d'arracher la fine tige poussée droite entre les deux longues feuilles lisses toutes garnies d'un égrénement de clochettes blanches odorant le printemps tout ce qui vient de ce coin là beauté ficelé humide de rosée a été trouvé dissimulé par des chercheuses subtiles exercées à se terrer et à retenir leur souffle c'est le produit d'un inoffensif braconnage le braconnage des fleurs par les pauvresses demander des renseignements poser des questions la réponse sera invariable comme dans l'histoire du chaboté tous les champs et toutes les fermes appartiennent au marquis de Carabas ici toutes les hautes futées tous les taillis toutes les routes tous les pieds de fraisier toutes les fleurs du muguet appartiennent au Rothschild banquier cosmopolite c'est pour eux sans doute que la gare est au milieu des bois c'est pour eux que des routes sont barrées si des passages sont libres c'est qu'une commune voisine propriétaire d'un morceau de terrain enclavée dans le domaine à elle aussi à un moment interdit le passage évidemment les maîtres de ferrières sont charitables donnent l'aumône aux mendiants font travailler les gens du pays s'ils rendent la vie dure aux récolteurs de muguets et aux ramasseurs de fraises ils emploient des bandes de rabatteurs aux chasses de septembre alors qu'il y a des massacres de faisans dans chaque allée que quinze cents pièces tuées dans une journée sont envoyées dit-on aux halles mais l'irritant c'est qu'une partie du sol national soit aliénée en échange de charité faite aux portes c'est que sur un village de huit cent cinquante habitants huit cent dépendent du château c'est que l'auteur de la France juive ait raison et que la féodalité des barons du Moyen-Âge soit peu à peu remplacée par la féodalité des hommes d'argent barons de la finance fin de la section 16 enregistrée par Margo section 17 de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome cinquième section 17 croquis de juillet par Gustave Geffroy chapitre 3 le conservatoire japonais les japonais ont déjà pris à l'Europe le pantalon le gilet la redingote le faux col et le chapeau haut de forme les japonaises portent la robe à volant le pouf le corset et les bottines mais il paraît que cela ne suffit pas encore en même temps que des changements significatifs sont apportés dans le costume une révolution se fait dans le langage et dans les idées le Japon a assez du Japon il est là de ses robes éclatantes de la grâce bizarre de ses femmes de l'art de ses dessinateurs de la fantaisie de ses poètes la contagion des modes européennes ne gagnait pas assez vite la civilisation des pays d'usines et de machines ne s'implantait pas assez rapidement sur la terre où croissent tant de fleurs de rêve il s'est trouvé quelqu'un de retort qui a trouvé le moyen d'en finir d'un seul coup avec l'art encombrant et la gênante originalité intellectuelle de l'extrême-orient ce quelqu'un-là a étudié le fonctionnement de nos institutions artistiques s'est rendu compte de l'influence qu'elles exercent sur nos goûts nos conversations et nos allures et il a fait décider la création d'un conservatoire d'un conservatoire japonais copié sur le conservatoire autrichien que le modèle ait été pris en Autriche ou en France à Vienne ou à Paris cela importe peu le jeu de tous les acteurs européens se ressemble c'est à peu de choses près la même pièce qui se joue partout celui qui a assisté en ce mois de juillet au concours dans la salle du Faubourg Poissonnière connaît d'avance les résultats possibles d'une telle fondation c'est bien ce qui peut effrayer pour l'avenir du Japon la fabrique d'art dramatique qu'on va installer là-bas à Yédo ne sera pas établi malgré son nom de conservatoire pour conserver ce qui est resté intact de l'esprit et des mœurs mais bien pour le détruire on s'en apercevra au bout de quelques années la vivacité de pensée la subtilité d'expression des moralistes des dialogueurs comiques des écrivains de proverbes et de sentences tout cela n'a pas besoin d'être enseigné par des professeurs à des déclamateurs et à des jeunes premières c'était dans l'âme et dans le sang dans tout l'être intellectuel et physique chez ces spirituels bonhommes qui semblaient dans leurs vêtements bariolés habitaient une contrée de songe et qui étaient si aptes à saisir la ligne d'un paysage la gracilité d'un arbuste le dessin en mouvement d'un poisson et d'un oiseau l'importance d'une épithète la forme heureuse et brève d'une idée les règles imposées les choses apprises auront raison de ces dons de nature desquels la notion se détache le désir de s'approprier les formules occidentales ne fera pas bâtir seulement un conservatoire mais le fera aménager à l'européenne dictera le choix des professeurs des bibliothécaires et des pièces des traductions de codes but et de scribes seront mises entre les mains des élèves les pièces qui obtiennent ici du succès seront apprises là-bas montées et représentées devant des japonais en habit noir des japonaises coiffées de chapeaux d'exportation fabriqués par les modistes de la rue Turbigo et du boulevard Sébastopol si l'on veut savoir ce qu'elle sera dans vingt ans dans dix ans peut-être cette japonaise que vos yeux ont tant de plaisir à regarder sur les éventails et sur les paravents sur les écrans et sur les feuilles d'album il faut le demander à un voyageur qui sait voir et qui sait transcrire ses visions dans l'un des derniers livres exotiques qu'il a publiés M. Paul Bontin a écrit une dizaine de pages ironiques et mélancoliques où il a prédit la mort du Japon avec une désolante certitude on ne parlait pourtant pas encore de conservatoire de pièces à notaire et à ingénieur de petites actrices ambitionnant des accessits de tragédie mais il était déjà facile à l'observateur de prévoir comment devaient se terminer les choses rien qu'à la lecture de ce décret de l'impératrice du Japon proscrivant de la cour la toilette et la coiffure nationale défendant aux dames de se présenter autrement qu'en costume européen et coiffée à l'américaine Bontin disait alors le grotesque du spectacle et le pourquoi de ce grotesque habillée par nos grands couturiers la belle Fatma en admettant qu'elle ne soit pas de la Gironde ferait esthétiquement parlant bonne figure n'importe où les buveuses de thé et de Saki petites femmes d'étagères étranges comme leur bibelot et très spécialement bâties ont été plus mal ou autrement partagées par la nature courte aude en général et d'extrémités attachées lourdement la mousse mais et d'ordinaire grassouillette ce qui semble exagérer encore l'épaisseur de sa taille le volume de sa tête rarement proportionné à l'ensemble et le triste dessin des membres inférieurs grâce à sa façon de disposer ses cheveux un peu gros mais beau et noir grâce à ses douze yeux d'enfant grâce à sa fine et petite bouche grâce surtout à son rire éternel elle paraît jolie et l'est réellement peut-être la caractéristique du Japon et plus encore de la japonaise c'est le rire l'affabilité le charme seulement elle trompe cette jolie tête rendue plus jolie par les robes si harmonieusement drapées sur le corps et les sirènes de Tokyo d'Osaka de Kyoto ne doivent être vues que décolletées on n'a pas de peine à comprendre après ces explications que la femme indigène superbe dans les soies et les brocards ressemble à ses guenons qu'au cirque aux niches sur des poneys lorsqu'elle a la fantaisie déplorable de se vêtir en Amazone avec un feutre des gants un voile de gaz bleu Pareillement l'homme en robe nationale chaussée de sandales portant un parasol est affreux lorsqu'il ajoute à son costume les gants blancs et le chapeau melon c'est le corbeau qui veut singer le corps morand dit le fin japonais sentencieux et traditionnel qui regarde et déplore cette mascarade oui déjà à l'époque où étaient écrites ces jolies pages le Japon était en passe de devenir une colonie anglo-américaux allemande mais que sera-ce avec le conservatoire de demain que sera-ce avec l'inévitable école des beaux-arts dont on sent la création prochaine tous oui tous vont s'exprimer comme des maîtres de forge et dessiner comme des professeurs d'écriture fin de la section 17 lue par Margaux section 18 de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome cinquième section 18 croquis de juillet par Gustave Geffroy chapitre 4 déplacement et villégiature du soleil tout le jour et du vent dans les arbres tout est épanoui les feuilles sont dépliées les fleurs embaument les fruits se forment l'air est léger et parfumé il ferait presque bon vivre avouerait un pessimiste aussi l'on vit des foules énormes passent des heures dans des bureaux d'omnibus dans des gares de chemin de fer sous des embarcadères de bateaux le dimanche les couples et les familles dévorent des lapins durs dans les restaurants de Joinville ou du Bamedon quelques déterminés explorateurs s'aventurent jusque vers les coteaux de sèvres et les bois de vireauflé d'autres s'arrêtent simplement à regarder pousser la floraison de fer de la tour Eiffel mais aux mêmes dates s'avive l'amour des parisiens mondains pour les lisières des forêts et des casinos maritibles les aurores qui réveillent les oiseaux dans les champs et les couchers de soleil qui rendent les vagues incendiecentes revêtent tout à coup des charmes agénus bien qu'ils aient déjà fourni un certain nombre de représentations à l'heure actuelle il n'est plus de bon ton de se montrer sur la partie du boulevard qui passe pour résumer Paris et le bois est abandonné aux ouvriers sans travail aux employés en rupture de bureau aux familles en promenade à la foule innombrable de petites gens qui considèrent le voyage de Paris au Havre dans un wagon de troisième classe comme un rêve des mille et une nuits pourtant quel est l'homme exténué de travail lassé de Paris qui consentirait à passer seulement trois jours dans les ports de mer où l'on rejoue avec les toilettes claires la comédie qui s'est jouée pendant tout l'hiver devant les cafés des boulevards dans les couloirs de théâtre dans les salons officiels et autour des alcôves demi-mondaines aucun en vérité ne consentira à s'astreindre au code qui est appliqué avec férocité tout le long de la côte normande et qui commence à régir des villages bretons réputés autrefois inhabitables il y a des jours où la côte de Dieppe ou de Dinard semble un trottoir parisien transporté par un truc de ferry au bord de la mer la foule qui se presse des visages qui apparaissent des propos qui se tiennent sont les mêmes que l'on voit et que l'on entend ici neuf mois de l'année sur douze et la ressemblance est complète dans tous les détails non seulement les mêmes journaux sont commentés et les mêmes potins circulent mais les mêmes habitudes s'implantent dans des décors à peu près semblables on en arrive à démolir les villages pour les faire ressembler à des raccourcis des Champs-Elysées on veut être sûr de trouver un œillis tout agencé à n'importe quelle station le casino n'a pas suffi tant qu'il n'a été que l'endroit banal où s'ébauchait l'endormante conversation de l'après-midi et la polka de hasard danser le soir au son de piano râlant il a fallu le rendre plus odieux encore ce casino lamentable en y installant le baccarat et le 30 et 40 en l'aménageant en théâtre oui le tout Paris a exigé la présence des chanteuses d'opérettes et des jeunes premiers de comédie il a proclamé que l'exil était impossible s'il n'était égayé par la fantaisie du théâtre des nouveautés et par la littérature du gymnase et le mal gagne on ridiculise les rochers et on déshonore les grèves on installe partout le chalet suisse et la maison ornementée de zinc découpée inventée par les commerçants retirer des affaires on dessine des jardins un jet d'eau à boules grossissantes à jeux de tonneaux en face de l'océan on mettra un jour un kiosque à verre de couleur sur les rochers de la pointe du raz c'est en novembre seulement à l'époque des coups de vent des ciels bas et gris des plages boueuses des vagues méchantes que la mer sera rendue à ceux qui aiment ses lamentations autant que ses sourires ne vaut-il pas mieux attendre cette libération rester enfermé dans le Paris brûlant de juillet et regarder aux heures de liberté les arbres poussiéreux des squires les talus pelés des fortifications en vérité oui faut-il vraiment plaindre ceux qui restent oui si l'on songe qu'ils emploieraient mieux leurs jours de vacances que les messieurs qui vont organiser des courses de crabes à Dieppe ou à Parami nombre de braves gens rendus libres en ces jours d'été trouveraient bien vite le creux de vallée ou le flanc de coteau où il leur plairait d'oublier l'atelier la boutique la rue et la maison de six étages des vieux reviendraient avec émotion vers la petite ville mélancolique ou des hameaux d'où ils sont partis il y a trente ou quarante ans avec la croyance que la grande ville leur ferait la vie meilleure qu'à leurs anciens mais si les forçats du travail parisien devaient suivre la foule et s'en allaient vivre entassés dans les hôtels des villes d'eau à la mode couchant dans les boîtes incommodes qui ont vu non sur la mer mais sur des cours infectes mangeant à des tables de cinquante personnes des produits venus des Halles alors il faudrait faire comprendre à ces victimes de l'illusion qu'elles ne se déplaceraient que pour retrouver les conventions et les préjugés de Paris se perpétuant sur les plages il faudrait leur montrer que c'est l'agacement et non le repos qui les attend dans les bourgades adoptées par le High Life mais ceux que leurs affaires laissent libres pendant huit jours par an ou pendant tout un mois ce qui est excessivement rare n'ont pas besoin de ces objurgations ils quittent volontiers pour la province la ville tumultueuse où les nécessités de la vie les ont jetées et ils retournent logiquement à la ville ou au village où ils sont nés s'il leur reste quelques vieux parents quelques alliés ou quelques amis disposés à les recevoir c'est une joie de revoir le coin devenu si étranger et mélancolique autrefois si habituel et si gai la maison crevassée les clos aux cerisiers espacés bien vieux et bien ridés eux aussi un puits une venelle un mur une boutique une enseigne c'est tout ce qu'il reste d'un passé de jeu de rire d'existence tranquille paysanne ou bourgeoise rappelez-vous quelques fraîches pages de grands écrivains depuis Rousseau jusqu'à Valès des phrases toutes sonores de rire de jeunes filles toutes émues de rencontres inattendues de souvenirs à peine distincts toutes trempées des pleurs silencieux des retours mieux encore rappelez-vous vos propres sensations vos silencieuses satisfactions mêlées à tant de tristesse si vous avez un jour pu vous enfuir d'ici pour aller rechercher la trace des pas des vôtres si vous avez pour lire un nom sur une pierre fait tourner la grille d'un cimetière de campagne coquée comme un jardin ou inculte comme une lande on n'en parle jamais de ces départs des humbles de ces voyages toujours semblables des gens qui songent pendant tout l'an à revoir une fois de plus le carré de champ la lisière de bois la plaine le demi-coteau le faubourg de sous-préfecture où ils peuvent encore entendre chuchoter le passé il n'y a pas de rubrique dans les journaux pour ces retours vers autrefois le présent seul l'actualité à la mode surexcite les nouvelles listes les chroniques doivent célébrer régulièrement le départ d'un boulevardier ou d'une actrice pour un bougival de la Manche ou un château de l'océan l'arrivée en foule du public des premières dans un débit d'eau minérale ou sur une plage à proximité d'un champ de course il est fort bien après tout qu'il en soit ainsi ceux qui trouvent une joie intime à quitter Paris se moquent bien que leur nom figure dans les réclames que leur maison de campagne obtienne de la publicité Pourtant devant l'annuel débordement des nouvelles tarifées qui célèbrent tant de départs et tant d'arrivées qui mettent les badauds en émoi ces lignes ont été écrites pour faire remarquer qu'il est d'autres déplacements et villégiatures Fin de la section 18 Lus par Margot Section 19 de la lecture tome 5e Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tome 5e Section 19 L'Immortel par Alphonse Daudet Chapitre 1 À mon cher Philippe Gilles On lit dans le dictionnaire des célébrités contemporaines édition de 1880 à l'article Asti-Réu Asti dit Asti-Réu Pierre-Alexandre Léonard de l'Académie française née en 1816 à Sauvagnat puis de Dôme chez d'hommes cultivateurs montra dès son plus jeune âge de rares aptitudes pour l'histoire De solides études comme on n'en fait plus maintenant commencer au collège de Rion terminer à Louis-le-Grand où il devait revenir plus tard professeur lui ouvrir toute grande les portes de l'école normale supérieure Il en sortit pour occuper la chaire d'histoire au lycée de Monde C'est là que fut écrit l'essai sur Marc Aurel couronné par l'Académie française appelé l'année suivante à Paris par M. de Salvandi le jeune et brillant professeur sut reconnaître l'intelligente faveur dont il avait été l'objet en publiant coup sur coup les grands ministres de Louis XIV couronnés par l'Académie française Bonaparte et le Concordat couronnés par l'Académie française et cette admirable introduction à l'histoire de la maison d'Orléans portique grandiose de l'œuvre à laquelle l'historien devait donner vingt ans de sa vie cette fois l'Académie n'ayant plus de couronne à lui offrir le fit asseoir parmi ses élus Il était déjà un peu de la maison ayant épousé Mlle Réu fille du regretté Poulain Réu le célèbre architecte membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres petite fille du vénérable Jean Réu doyen de l'Académie française l'élégant traducteur d'Ovide l'auteur des lettres à Urani dont la verte vieillesse fait l'admiration de l'Institut On sait avec quel noble désintéressement appelé par M. Thiers son collègue et ami aux fonctions d'archiviste des affaires étrangères Léonard Astier Réu se démit de sa charge au bout de quelques années 1878 refusant de courber sa plume et l'impartialité de l'histoire devant les exigences de nos gouvernants actuels Mais privé de ses chères archives l'écrivain a su mettre ses loisirs à profit En deux ans il nous a donné les trois derniers volumes de son histoire et nous annonce prochainement un Galilée inconnu d'après les documents les plus curieux et les plus inédits Tous les ouvrages d'Astier Réu sont en vente chez Petit Secart à la librairie académique L'éditeur du dictionnaire des célébrités laissant à chaque intéressé le soin de se raconter lui-même l'authenticité de ses notes biographiques ne saurait être mise en doute Mais pourquoi dire que Léonard Astier Réu avait donné sa démission d'archiviste quand personne ignore qu'il fut destitué mis à pied comme un simple cocher de fiacre pour une phrase imprudente échappée à l'historien de la maison d'Orléans tome 5 page 327 Alors comme aujourd'hui la France submergée sous le flot démagogique où peut conduire une métaphore les 12 000 francs de sa place un logement au quai d'Orsay chauffage éclairage en plus ce merveilleux trésor de pièces historiques où ses livres avaient pris vie voilà ce que lui emporta ce flot démagogique son flot le pauvre homme ne s'en consolait pas même après deux ans écoulés le regret du bien-être et des honneurs de son emploi lui mordaient le cœur plus vif à certains jours à certaines dates du mois ou de la semaine et principalement le jour des Técèdres c'était le frotteur ce Técèdre il venait de fondation chez les Astiers le mercredi et l'après-midi du jour même Madame Astier recevait dans le cabinet de travail de son mari seule pièce présentable de ce troisième étage de la rue de Beaune débris d'un beau logis majestueux de plafond mais terriblement incommode on se figure le désarroi où ce mercredi revenant chaque semaine jetait l'illustre historien interrompu dans sa production laborieuse et méthodique il en avait pris en haine le frotteur son pays à la face jaune fermé et dur comme son pain de cire ce Técèdre qui sous prétexte qu'il était de rion tandis que M. Astier n'était que de Chauvania bousculait sans respect la lourde table encombrée de cahiers de notes de rapports chassé de pièce en pièce le pauvre grand homme réduit à se réfugier dans une soupante prise sur la hauteur de son cabinet ou bien que de taille médiocre il ne tenait qu'assis meublé d'un vieux fauteuil en tapisserie d'une ancienne table à jeu et d'un cartonnier se débarrassait éclairait sur la cour par le cintre de la grande fenêtre du dessous cela faisait dans la muraille une porte d'orangerie basse et vitrée devant laquelle l'historien en labeur s'apercevait des pieds à la tête péniblement ramassé comme le cardinal l'abalut dans sa cage c'est là qu'il se trouvait un matin les yeux sur un vieux grimoire quand le timbre de l'entrée retentit dans l'appartement envahi par le tonnerre de tes cèdres est-ce vous fage demanda l'académicien de sa voix de basse cuivrée et profonde non monsieur acheté c'est votre garçon le frotteur ouvrait le mercredi matin parce que Corentine habillait madame comment va le maître cria Paul Astier tout en filant vers la chambre de sa mère l'académicien ne répondit pas cette ironie de son fils l'appelant maître cher maître pour railler ce titre dont on le flattait généralement le choquait toujours qu'on fasse monter monsieur fage dès qu'il viendra dit-il sans s'adresser directement au frotteur oui monsieur acheté et le tonnerre recommença à ébranler la maison bonjour bonjour maman tiens c'est Paul entre donc prenez garde au plissé Corentine madame Astier passait une jupe devant la glace longue mince encore bien malgré la fatigue des traits et d'une peau trop fine sans bouger elle lui tendit sa joue veloutée de poudre qu'il frôla de sa barbe en pointe blonde aussi peu démonstratif l'un que l'autre est-ce que monsieur Paul déjeune demanda Corentine une forte paysanne atteint huileux couturée de petites vérol assise sur le tapis comme une pastoure au pré en train de raccommoder le bas de la jupe de sa maîtresse une loque noire le ton l'attitude trahissait la grande familiarité dans la maison de la bonne à tout faire mal rétribuer non Paul ne déjeunait pas on l'attendait il avait son buggy en bas venu seulement pour dire un mot à sa mère ta nouvelle charrette anglaise voyons madame Astier s'approcha de la fenêtre ouverte écarta un peu les persiennes toutes rayées d'une belle lumière de mai juste assez pour voir le fringant petit attelage étincelant de cuir neuf et de sapin vernis Estène le domestique enlivré fraîche debout à la tête du cheval qu'il maintenait oh madame que c'est beau murmura Corentine qui regardait aussi comme monsieur Paul doit être mignon là-dedans la mer rayonnait mais les fenêtres s'ouvraient en face du monde s'arrêtait devant l'équipage qui mettait tout ce bout de la rue de Beaum en rumeur et la servante congédiée madame Astier assise au bord d'une chaise longue acheva de repriser sa jupe elle-même attendant de savoir ce que son fils avait à lui dire sans doutant bien un peu quoiqu'elle parut toute attentionnée à sa couture Paul Astier renversé dans un fauteuil ne parlait pas non plus jouait avec un éventail d'ivoire une vieillerie qu'il connaissait à sa mère depuis qu'il était né allait voir ainsi leur ressemblance frappée la même chair créole rosée sur un léger bistre la même taille souple l'œil gris impénétrable et dans les deux visages une tare légère à peine visible le nez fin un peu dévié donnant l'expression narquoise quelque chose de pas sûr silencieux il se guettait s'attendait avec la brosse de tes cèdres au lointain gentil tout ça fit Paul ça quoi ? du bout de l'éventail d'un geste d'atelier il indiquait les bras nus le dessin des épaules tombantes sous un corsage de fine baptiste elle se mit à rire oui mais il y a ça elle montrait son cou très long où des craquelures marquaient l'âge de la femme oh et puis elle pensa qu'est-ce que ça fait puisque tu es beau mais ne le dis pas cette parleuse renommée rompue à tous les papotages à tous les mensonges de société experte à tout dire ou faire entendre restait sans expression pour le seul sentiment véritable qu'elle eût jamais ressenti en réalité elle n'était pas de celles qui ne peuvent se décider à vieillir longtemps avant l'heure du couvre-feu peut-être aussi n'y avait-il jamais eu grand feu chez elle toute sa coquetterie tout son désir féminin de conquérir et de séduire ses ambitions glorieuses élégantes ou mondaines elle les avait mises dans son fils ce grand joli garçon de vingt-huit ans à la mise correcte de l'artiste moderne la barbe légère les cheveux ras au front et dans l'allure l'encolure cette grâce militaire que le volontariat laisse à la jeunesse de maintenant ton premier est-il loué ? demanda enfin la mère ah oui loué pas un chat les écriteaux les annonces rien n'y fait comme disait Védrine à son exposition particulière je ne sais pas ce qu'ils ont ils ne viennent pas il se mit à rire doucement il voyait la belle fierté paisible et convaincue de Védrine au milieu de ses émeaux de ses sculptures s'étonnant sans colère de l'abstention du public mais Madame Astier ne riait pas ce premier superbe vacant depuis deux ans rue Fortuny un quartier magnifique une maison style Louis XII bâtie par son fils enfin qu'est-ce qu'il demandait donc eux ils probablement les mêmes qui n'allaient pas chez Védrine et cassant entre ses dents le fil de sa couture c'est pourtant une bonne affaire excellente mais il faudrait de l'argent pour la soutenir le crédit foncier prenait tout puis les entrepreneurs qui lui tombaient sur le dos dix mille francs de menuiserie à payer à la fin du mois dont il n'avait pas le premier Louis tu as touché la restauration de Mousseau Mousseau il y a beau temps et le tombeau des Rosennes toujours là Védrine n'en finit pas avec sa statue aussi pourquoi Védrine ton père te l'avait bien dit oui je sais c'est leur bête noire à l'institut il se leva s'agitant par la chambre tu me connais voyons je suis un homme pratique si j'ai pris celui-là pour ma figure probable que j'avais mon idée et brusquement retourné vers sa mère tu ne les as tu ne les as pas mais dit mille francs voilà ce qu'elle attendait depuis qu'il était entré il ne venait jamais la voir que pour cela dit mille francs comment veux-tu sans parler davantage le navrement de la bouche et du regard signifiait clairement ceci tu sais bien que je t'ai tout donné que je m'habille de mise bas que je ne me suis pas acheté un chapeau depuis trois ans que Corentine lave mon linge à la cuisine tellement je rougirais de donner ces friperies à la blanchisseuse et tu sais aussi que la pire misère c'est encore de te refuser ce que tu demandes alors pourquoi le demandes-tu et cette objugation muette de sa mère était si éloquente que Paul Astier y répondit tout haut bien sûr ce n'est pas à toi que je songeais toi Parbleu si tu les avais puis avec son air de blague froide mais le mettre là-haut peut-être que tu obtiendrais tu sais si bien le prendre plus maintenant c'est fini mais pourtant il travaille ses livres se vendent vous ne dépensez rien il inspectait dans le demi-jour la détresse de ce vieil ameublement rideau passé tapis rapé non renouvelé depuis trente ans depuis leur mariage où passait donc tout son argent ah ça est-ce que par hasard l'auteur de mes jours ferait la vie c'était si énorme si invraisemblable Léonard Astierréu faisant la vie que sa femme ne put s'empêcher de rire à travers sa tristesse non pour cela elle pensait qu'on pouvait être tranquille seulement que veux-tu il se cache il se méfie le paysan terre ses sous nous lui en avons trop fait il parlait tout bas en complice les yeux sur le tapis et bon papa fit Paul sans conviction si tu essayais bon papa tu es fou il le connaissait pourtant bien le vieux Réhu et son égoïsme farouche de quasi centenaire qui les eut tous regardés mourir plutôt que de se priver d'une prise de tabac d'une des épingles dont les revers de sa redingote étaient toujours piqués ah le pauvre enfant fallait-il qu'il fût tabou pour qu'une idée pareille lui vînt voyons veux-tu que je demande à qui rue de Courcelle en avance sur le tombeau je te le défends bien par exemple il lui parlait en maître les lèvres pâles l'œil mauvais puis de suite reprenant sa mine fermée un peu railleuse ne t'occupe plus de ça ce n'est qu'une crise à passer j'en ai vu bien d'autres elle lui tendit son chapeau qu'il cherchait prêt à partir puisqu'il ne pouvait rien tirer d'elle et pour le retenir quelques instants de plus elle lui parlait d'une grosse affaire en train un mariage dont on l'avait chargé à ce mot de mariage il tressaillit la regarda de côté qui donc elle avait juré de ne rien dire encore mais à lui le prince d'Atis Samy et avec elle aussi mit de profil son petit nez de ruse tu ne la connais pas une étrangère très riche si je réussis je pourrais t'aider condition faite engagement par lettre il souriait complètement rassuré et la duchesse elle ne sait rien tu penses son Samy son prince une liaison de 15 ans madame Astier mais c'est donc vrai une femme qui avec 600 000 francs de rente intime comme elles étaient connaissant à fond leur détresse n'avait jamais eu la pensée de leur venir en aide de temps en temps une robe un chapeau à prendre chez sa faiseuse des cadeaux utiles de ceux qui ne font pas plaisir les jours de l'an de bons papas réus fit Paul approuvant un atlas une map monde oh je crois qu'Antonia est encore plus avare rappelle-toi à Mousseau en pleine saison des fruits quand Samy n'était pas là les pruneaux qu'on nous donnait au dessert et pourtant il y en a des vergers des potagers mais tout est vendu sur les marchés de Blois de Vendôme d'abord c'est dans le sang son père le maréchal était renommé à la cour de Louis-Philippe et passé pour avare à cette cour-là toutes les mêmes ses grandes familles corses crasses et vanité s'amangent dans la vaisselle plate à leurs armes des châtaignes dont les porcs ne voudraient pas la duchesse mais c'est elle-même qui compte avec son maître d'hôtel on lui monte la viande tous les matins et le soir dans les dentelles de son coucher je tiens ça du prince ainsi prête pour l'amour elle fait sa caisse Madame Astier se dégonflait de sa petite voix aiguë et sifflante comme un cri d'oiseau de mer en haut d'un mât lui l'écoutait amusé d'abord puis impatient déjà dehors je me sauve fit-il brusquement déjeuner d'affaires très important une commande non cette fois pas d'architecterie comme elle insistait curieusement pour savoir plus tard je te dirai c'est en train et avant de quitter sa mère dans un baiser léger il lui murmurait près de l'oreille tout de même pense à mes dix mille sans ce grand-fils qui les divisait sourdement les Astier-Réus auraient fait un excellent ménage selon la convention mondaine et surtout académique après trente ans leurs sentiments mutuels restaient les mêmes gardés sous la neige à la température de couches froides comme disent les jardiniers lorsque vers 1850 le professeur Astier l'oreillat de l'institut demanda la main de mademoiselle Adélaïde Réus domiciliée alors au palais Mazarin chez son grand-père la beauté fine et longue de la fiancée son teint d'aurore n'était pas pour lui le véritable attrait la fortune non plus car les parents de mademoiselle Adélaïde mort subitement du choléra n'avaient laissé que peu de choses et le grand-père créole de la Martinique un ancien beau du directoire joueur viveur mystificateur et dualiste répétait bien haut qu'il n'ajouterait pas un sou à la maigre dot non ce qui séduisit l'enfant de Sauvania bien plus ambitieux que Cupid ce fut l'académie les deux grandes cours à traverser pour apporter le bouquet journalier ces longs corridors solennels coupés de bouts d'escaliers poussiéreux c'était pour lui le chemin de la gloire bien plus que celui de l'amour le polin réut des inscriptions et belles lettres le Jean réut des lettres à Urani l'institut tout entier ses lions sa coupole ce dôme attirant comme une mec c'est avec tout cela qu'il avait couché sa première nuit de noces beauté qui ne s'y raille pas celle-là passion sur laquelle le temps n'avait pu mordre et qui le tenait si fort qu'il garda vis-à-vis de sa femme l'attitude d'un de ces mortels des temps mythologiques à qui les dieux accordaient parfois leur fille devenu Dieu lui-même à quatre tours de scrutin ce respect subsista encore quant à Madame Asti qui n'avait accepté le mariage que comme un moyen d'équité le grand-père à anecdotes égoïstes et durs il lui avait fallu peu de temps pour juger quel pauvre cerveau de paysan laborieux quelle étroitesse d'intelligence cachait la solennité du lauréat académique fabriquant Dean Octavo sa parole à son ophicléide faite pour les auteurs de la chair pourtant après qu'à force d'intrigues de démarches de quémande elle fut parvenue à l'installer académicien elle se sentait prise d'une certaine vénération oubliant qu'elle-même l'avait revêtue de cet habit à palme verte où sa nullité disparaissait en cette parfaite association sans joie ni intimité ni communication d'aucune sorte une seule note humaine et naturelle l'enfant et cette note troubla l'harmonie tout d'abord rien ne se réalisa de ce que le père voulait pour son fils laurier universitaire nomination au grand concours puis l'école normale et le professora Paul au lycée n'eut que des prix de gymnastique et d'escrime se distingua surtout par une cancrerie volontaire entêtée cachant un esprit pratique et le sens précoce de la vie soigneux de sa tenue de sa figure il n'allait jamais en promenade sans l'espoir hautement déclaré entre gamins de lever une femme riche deux ou trois fois devant le parti pris de paresse le père avait voulu sévir brutalement à l'Auvergnat mais la mère était là pour excuser et protéger Astier Réu grondait faisait claquer sa mâchoire cette mâchoire en avant qui lui avait valu le surnom de Crocodilus aux années de professora en dernière menace il parlait de faire sa malle et de s'en retourner planter ses vignes à Sauvagnat oh Léonard Léonard disait madame Astier doucement narquoise et il n'en était pas autre chose un jour pourtant il faillit la boucler pour de bon sa malle quand après trois ans d'architecture à l'école des beaux-arts Paul Astier refusa de concourir pour le prix de Rome le père bégayait d'indignation malheureux mais Rome tu ne sais donc pas Rome c'est l'institut le garçon se moquait bien de cela ce qu'il voulait c'était la fortune et l'institut ne la donnait guère à preuve son père son grand-père et son aïeul le vieux Réhu se lancer brasser des affaires beaucoup d'affaires gagner de l'argent tout de suite voilà ce qu'il ambitionnait lui et pas de palme sur son habit vert Léonard Astier suffoqué entendre son fils proférer de tels blasphèmes et sa femme la fille des Réhu les approuvés pour le coup la malle fut descendue du grenier son ancienne malle de professeur de province ferrée de clous de gonds comme un portail de temple et haute et profonde assez pour avoir tenu l'énorme manuscrit de Marc Aurel et tous les rêves glorieux les ambitions de l'historien en marche sur l'académie Madame Astier eut beau dire en pinçant sa bouche oh Léonard Léonard rien ne l'empêcha de la faire sa malle pendant deux jours elle encombra le milieu du cabinet puis elle passa dans l'antichambre d'où elle ne bougea plus changée définitivement en coffre à bois de fait pour commencer Paul Astier triompha par sa mère et ses hautes relations mondaines aussi son habileté et sa grâce personnelle il eut vite des travaux qui le mirent en vue la duchesse Padovani femme de l'ancien ambassadeur et ministre lui confiait la restauration de ce merveilleux château de Mousseau sur la Loire vieille demeure royale restée longtemps à l'abandon et à laquelle il sut restituer son caractère avec une adresse une ingéniosité vraiment bien surprenante chez ce médiocre écolier des beaux-arts Mousseau lui valut le nouvel hôtel de l'ambassade ottomane enfin la princesse de Rosenne lui confiait le mausolée du prince Herbert mort tragiquement dans l'expédition de Christian dit Lyrie note voir sur cette expédition et sur la princesse de Rosenne le roman de M. Alphonse Daudet Les rois en exil publié dans la lecture numéro 17 à 25 note de la lecture fin de la note dès lors le père Asti entraîné par sa femme donna 80 000 francs de ses économies pour l'achat d'un terrain rue Fortuny où Paul se fit construire un hôtel plutôt une aile d'hôtel taillée dans une élégante maison de rapport car c'était un garçon pratique et s'il voulait un hôtel comme tous les artistes chics il fallait que cet hôtel lui servît des rentes par malheur les maisons de rapport ne se louent pas toujours comme au dément et le train de vie du jeune architecte deux chevaux à l'écurie l'un de trait l'autre pour la selle le cercle le monde les rentrées difficilement faites tout cela lui ôtait le moyen d'attendre de plus le père Asti déclara subitement qu'il ne donnerait rien désormais et tout ce que la mère put tenter ou dire pour son fils chéri se heurta contre cette décision irrévocable cette résistance à sa volonté personnelle jusque-là prépondérante dans le ménage ce fut dès lors une lutte continuelle la mère rusant trafiquant sur la dépense comme un intendant infidèle pour ne jamais dire non aux demandes d'argent de son fils Léonard se méfiant et se défendant vérifiant les notes en cet humiliant débat la femme plus distinguée se lassait la première et vraiment il fallait que son pôle fût aux abois pour qu'elle se hasarda à une nouvelle tentative en entrant dans la salle à manger longue et triste à peine éclairée de hautes fenêtres étroites où l'on atteignait par deux marches avant eux c'était une table d'hôtes pour esclésiastique Madame Astier trouva son mari déjà à table l'air préoccupé presque grognon d'ordinaire pourtant le maître apportait au repas une sérénité souriante égale comme son appétit aux intactes dents de chiens de montagne auxquels rien ne résistait ni le pain rassis ni la viande coriace et les noirs contre-temps l'hiver dont la saisonne chaque journée de la vie le jour de tes cèdres sans doute pensa Madame Astier et elle s'assit dans le frou de sa robe de réception un peu surprise de ne pas recevoir le compliment dont il ne manquait jamais d'accueillir le mercredi sa toilette pourtant bien minable content que cette mauvaise disposition se dissiperait au premier boucher elle attendit pour commencer l'attaque mais le maître qui dévorait quand même montrait une humeur croissante le vin sentait le bouchon les boulettes de bœuf bouillies étaient brûlées tout ça parce que votre monsieur Fage vous a fait poser ce matin cria de la cuisine à côté Corentine furieuse dont la face luisante et couturée apparut au guichet percé dans la muraille par où ont passé les plats du temps de la table d'hôte quand elle eut refermé violemment Léonard Astier murmura cette fille est d'une impudence au fond très gênée que ce nom de Fage eût été prononcé devant sa femme et bien sûr qu'en tout autre moment Madame Astier n'aurait pas manqué de dire ah ah encore ce Fage encore votre relieur et qu'une scène de ménage eût suivi sur laquelle Corentine comptait bien en jetant sa phrase perfide mais aujourd'hui il s'agissait de ne pas irriter le maître de l'amener au contraire par d'habiles préparations à ce qu'on voulait de lui en l'entretenant par exemple de la santé de Loisillon le secrétaire perpétuel de l'académie qu'on disait de plus en plus bas le poste de Loisillon son appartement à l'institut devait revenir à Léonard Astier comme une compensation à l'emploi qu'il avait perdu et quoique lié de cœur avec ce collègue mourant l'espoir d'un bon traitement d'un logis aéré commode et quelques autres avantages enveloppait cette femme prochaine de perspectives agréables dont Léonard avait honte peut-être mais qu'il envisageait naïvement dans l'intimité de son ménage et bien non même cela ne le déridait pas aujourd'hui pauvre monsieur Loisillon sifflait madame Astier voilà que maintenant il ne trouve plus ses mots gavaud nous racontait hier chez la duchesse il ne sait plus dire que bibelot elle ajouta pincant ses lèvres son long cou dressé et il est de la commission du dictionnaire Astier Réhu ne sourcilla pas le trait a du bon dit-il en faisant claquer sa mâchoire l'ère doctorale mais j'ai écrit quelque part dans mon histoire en France il n'y a que la provisoire qui dure il prononçait histoire provisoire voilà disant que Loisillon est à la mort il nous enterrera tous il répéta furieux tirant sur son pain dur tous tous décidément tes cèdres l'avaient tout à fait mal tourné alors madame Astier parla de la grande séance des cinq académies proche de quelques jours et à laquelle assisterait le grand duc Léopold de Finlande justement Astier Réhu directeur pour ce trimestre devait présider la séance et prononcer le discours d'ouverture avec un compliment à son altesse et adroitement interrogé sur ce discours dont il formait déjà le plan Léonard en indiqua les grandes lignes une charge à fond contre l'école littéraire moderne de solides étrivières données publiquement à ses bellitres à ses babouins ces larges prunelles de gros mangeurs s'allumaient dans sa face carrée où le sang montait sous l'épaisse brousaille des sourcils restés d'un noir de houille en contraste avec le collier de barbe blanche à propos dit-il brusquement et mon habit l'a-t-on visité quand je le mis la dernière fois pour enterrer mon tribo mais est-ce que les femmes ne pensent pas à tout madame Astier avait soigneusement visité le matin même cet habit de cérémonie la soie des palmes s'y raillait la doublure ne tenait plus un vieil habit d'âme qui datait de et mon dieu de sa réception 12 octobre 1866 le mieux serait de s'en recommander un pour la séance les cinq académies une altesse tout Paris qui viendrait on leur devait bien cela Léonard se défendait mollement prétextant de la dépense trop forte avec l'habit il faudrait renouveler le gilet tout au moins le gilet puisque le pantalon ne se porte plus c'est nécessaire mon ami elle insistait sans y prendre garde il devenait ridicule à force d'économies bien les choses autour d'eux vieillissaient ainsi le meuble de sa chambre elle en était honteuse quand une amie entrait pour une somme relativement minime oui quelques sauts fit Touba Astéréu qui empruntait volontiers au répertoire classique le pli de son front se creusa fermant comme d'une barre de volet sa face à un moment large ouverte tant de fois il avait donné de quoi solder une facture de modiste de couturière renouveler des tentures le linge des armoires et puis rien n'était réglé ni acheté l'argent fit les rues fortunies chez le mange-tout maintenant assez on ne l'attrapait plus il arrondit son dos baissa les yeux dans son assiette complissait une tranche énorme de fromage d'auvergne et ne parla plus madame Asté connaissait ce silence d'étu cette molle résistance de balles de coton si tôt qu'entre eux il était question d'argent mais cette fois elle s'était jurée de le faire répondre ah vous vous mettez en boule on sait ce que ça veut dire quand vous faites le hérisson pas d'argent n'est-ce pas du tout du tout du tout le dos s'arrondissait de plus en plus vous en trouvez cependant pour monsieur fage Léonard Astier tressaillit redressé regardant sa femme avec inquiétude de l'argent lui à monsieur fage voyons ça coûte vos reliures continua-t-elle enchantée de l'avoir forcée dans ses résistances silencieuses et quel besoin je vous demande un peu pour toutes ces paparazzes il se rassura évidemment elle ne savait rien tirée au hasard mais ce mot de paparazzes lui restait sur le cœur des pièces autographiques sans rival des lettres signées Richelieu Colbert Newton Galilée Pascal des merveilles acquises pour un morceau de pain et qui représentaient une fortune oui madame une fortune il se montait citait des chiffres des offres qu'on lui avait faites boss le fameux boss de la rue de l'abbaye et il s'y connaissait celui-là prêt à donner vingt mille francs rien que pour trois pièces de la collection trois lettres de Charles Quint à François Rabelais des paparazzes ah huida madame Astier l'écoutait stupéfaite elle savait bien que depuis deux ou trois ans il s'était mis à collectionner des vieux papiers il lui parlait quelquefois de ses trouvailles qu'elle écoutait de cette oreille distraite et vague d'une femme qui entend la même voix d'homme depuis trente ans mais jamais elle n'aurait pu supposer vingt mille francs pour trois pièces et comment n'acceptait-il pas le bonhomme éclata comme un coup de mine vendre mes Charles Quint jamais je vous verrai tous manquer de pain mendier aux portes je n'y toucherai pas entendez-vous il frappait sur la table très pâle la bouche en avant maniaque et féroce un assier réu extraordinaire que sa femme ne connaissait pas les êtres ont ainsi dans le rayonnement subi d'une passion des aspects ignorés de leur plus intime presque aussitôt redevenu très calme l'académicien s'expliqua un peu honteux ces documents lui étaient indispensables pour la confection de ses livres maintenant surtout qu'il n'avait plus les archives des affaires étrangères vendre ces matériaux ce serait renoncer à écrire aussi songeait-il plutôt à les accroître et finissant sur une note amère et tendre où l'on sentait tous les regrets toutes les déceptions de sa paternité après moi monsieur mon fils vendra s'il lui convient et puisqu'il ne veut qu'être riche je vous garantis qu'il le sera oui mais en attendant ce fut dit c'est en attendant d'un petit ton flûté si monstrueusement naturel et tranquille que Léonard outré de jalousie contre ce fils qui lui tenait tout le cœur de sa femme réposta dans un solennel coup de mâchoire en attendant madame que les autres fassent comme moi je n'ai pas d'hôtel moi ni de chevaux ni de charrettes anglaises le tramway me suffit pour mes courses et comme appartement un troisième sur entre-sol où je suis la proie de tes cèdres je travaille nuit et jour j'entasse les volumes deux trois in octavo par an je suis de deux commissions de l'académie je ne manque pas une séance je figure à tous les enterrements et même l'été je n'accepte aucune invitation de campagne pour ne pas perdre un seul jeton je souhaite à monsieur mon fils quand il aura soixante-cinq ans de montrer le même courage c'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait de Paul et avec cette âpreté la mère en restait saisie et dans le regard en dessous presque cruel qu'elle jetait à son mari percé comme un respect qui n'y était pas tout à l'heure on sonne dit vivement Léonard déjà levé la serviette au dos de sa chaise c'est doit être mon homme quelqu'un pour madame il commence de bonne heure aujourd'hui Corentine posait une carte au bord de la table de ses gros doigts de cuisine essuyés vivement à son tablier madame Astier regarda la carte huit comptes de Frédé un éclair traversa ses yeux et tout haut d'un ton posé qui cachait sa joie monsieur de Frédé est donc à Paris oui pour son livre ah mon dieu son livre et moi qui ne l'ai pas encore coupé de quoi ça parle-t-il ce livre-là elle précipitait ses dernières bouchées laver le bout de ses doigts blancs dans son verre pendant que son mari lui donnait distraitement quelques notions sur le nouveau volume de Frédé Dieu dans la nature poème philosophique en instance pour le prix Boisseau oh il aura n'est-ce pas il faut qu'il ait ils sont si gentils lui et sa soeur il est si bon pour cette pauvre paralytique Astier eut un geste évasif il ne pouvait répondre de rien mais il recommanderait certainement Frédé qui lui semblait en progrès réel mon appréciation personnelle s'il vous la demande est celle-ci il y a encore un peu trop pour mon goût mais beaucoup moins que dans ses autres livres et dites-lui que son vieux maître est content de quoi y avait-il trop de quoi y avait-il moins madame Astier le savait probablement car sans demander d'explication elle sortit de table et passa toute légère dans le cabinet transformé en salon pour ce jour-là derrière elle Léonard Astier de plus en plus préoccupé émietta quelques instants avec son couteau ce qui restait de fromage d'auvergne dans son assiette puis dérangé de ses réflexions par Corentine qui desservait en hâte sans prendre garde à lui il se leva péniblement et remontant dans sa soupante par un petit escalier en échelle de moulin il vint reprendre sa loupe et le vieux grimoire dont l'examen l'absorbait depuis le matin fin de la section 19 lue par Margot section 20 de la lecture tome 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome 5e section 20 L'Immortel par Alphonse Daudet Chapitre 2 Hèp ! Hèp ! Sur le charton à deux roues qu'il conduit lui-même correct et droit les guides hôtes Paul Astier file bon train vers son mystérieux déjeuner d'affaires le pont royal les quais la place de la Concorde dans ce décor de terrasse de verdure et d'eau avec un peu de fantaisie en tête il pourrait croire que c'est l'aile de la fortune qui l'emporte tant la route est unie la matinée splendide mais le garçon n'a pas le crâne mythologique et tout en roulant il inspecte les cuirs neufs de l'attelage s'informe du grenetier au jeune groume rabelé tassé auprès de lui l'air blagueur et rageur d'un petit ratier d'écurie encore un paraît-il ce grenetier qui renacle sur la fourniture ah ! fait Paul distraitement occupé déjà d'autre chose les confidences de sa mère lui trottent dans l'esprit cinquante-trois ans la belle Antonia ce dos ses épaules le plus parfait décolletage de la saison ce n'est pas Dieu incroyable hep là il se la rappelle à Mousseau l'été dernier levé avant tout le monde courant le parc avec ses chiens dans la rosée cheveux au vent la bouche fraîche ça n'avait pourtant pas l'air d'une femme fabriquée même qu'un jour en landau il s'est fait remiser oh ! mais remiser sans un mot rien que d'un coin d'œil comme un domestique pour avoir seulement frôlé une jambe d'ébé longue fine solide cinquante-trois ans cette jambe-là jamais de la vie hep ! hep ! gare donc ! est-il traître se tournant du rond-point et de l'avenue d'Antin c'est égal un sale coup qu'on lui monte à cette pauvre femme de lui marier son prince car enfin ment à beau dire le salon de la duchesse leur a rudement servi à tous est-ce que le père serait de l'académie sans elle ? lui-même toutes ses commandes et l'héritage loisillon la perspective de ce beau logement sous la coupole non décidément les femmes comme Rosseri et avec ça que les hommes se datissent quand on pense tout ce qu'elle a fait pour lui ruiner vidé une loque lorsqu'ils se sont connus aujourd'hui ministre plénipotentiaire membre de l'académie des sciences morales et politiques pour un livre dont il n'a pas écrit un mot la mission de la femme dans le monde et pendant qu'elle travaille à lui décrocher une ambassade lui n'attend que le décret de l'officiel pour filer à l'anglaise et après quinze ans d'un bonheur sans mélange poser à sa duchesse un de ses lapins en voilà un qui l'a comprise la mission de la femme dans le monde faudrait voir à ne pas être plus serein que lui ep ep porte s'il vous plaît le monologue est fini le charton en arrêt devant un hôtel de la rue de Courcelles dont le portail s'ouvre à deux bâtons très lent très lourd comme faisant une besogne dont il aurait perdu depuis longtemps l'habitude c'est là que vivait cloîtré depuis son deuil et la tragique aventure qui la fit veuve à vingt-six ans la princesse Colette de Rosène les chroniques du temps ont raconté le désespoir à grands fracas de ce jeune veuvage les cheveux blonds coupés ras jetés dans la bière la chambre transformée en chapelle ardente les repas solitaires à deux couverts et sur la table de l'antichambre à leur place ordinaire la canne les gants le chapeau du prince comme s'il était là comme s'il allait sortir mais ce dont personne n'avait parlé c'est le dévouement affectueux la sollicitude presque maternelle de madame Astier pour la pauvre petite en ces circonstances douloureuses la liaison de ces dames datait de quelques années d'un prix décerné par l'académie au prince de Rosène pour un ouvrage historique Astier réu rapporteur toutefois l'écart de l'âge des positions maintenait entre elles des distances que le deuil de la princesse supprima dans son éclatante rupture avec le monde madame Astier fut seule acceptée seule elle put franchir le perron de l'hôtel changer en couvent ou pleurer la pauvre carmélite noire à tête rase seule elle fut admise à entendre deux fois par semaine la messe dite à saint Philippe pour le repos de l'âme d'Herbert et aussi la lecture des lettres que Colette écrivait tous les soirs à son cher absent lui racontant sa vie l'emploi de ses journées il y a dans le deuil le plus austère des détails matériels qui déshonorent la douleur mais que veut le monde commande de livrets draperies d'équipages l'écœurant contact du fournisseur aux façons hypocrites et dolentes de tout cela madame Astier s'était chargé avec une patience inlassable et prenant en tutelle cette lourde maison que de beaux yeux brouillés de larmes ne pouvaient plus conduire elle épargnait à la jeune veuve tout ce qui dérangeait son désespoir ses heures pour prier pleurer correspondre au-delà et porter des brassées de fleurs rares au père Lachaise où Paul Astier surveillait l'érection du gigantesque mausolée en pierre commémorative prise sur le lieu du désastre selon le désir de la princesse malheureusement l'extraction le transport de ses rochers d'almat le granit dur à tailler puis les mille projets les changeants caprices de la veuve qui ne trouvaient rien d'assez grand d'assez pompeux à la taille de son héros mort avait causé tant de retard et d'entrave qu'en mai 1880 deux années pleines après la catastrophe et l'entreprise des travaux le monument n'était pas encore fini c'est beaucoup deux ans pour une douleur démonstrative toujours au paroxysme prête à se donner en une fois sans doute le deuil subsistait toujours austère d'apparence l'autel muet et fermé comme un caveau mais au lieu de la statue vivante en prière et en larmes au fond de la crypte il y avait maintenant une jeune et jolie femme dont les cheveux repoussaient fin et serré avec des révoltes de vie des frisons des ondulements de cette blonde chevelure revenue le noir du veuvage s'éclaircissait comme égayé ne semblait plus qu'un caprice d'élégance et dans l'allure la voix de la princesse on sentait l'activité printanière cet air soulagé paisible qu'on trouve chez les jeunes veuves à la seconde période de leur deuil état charmant la femme la femme goûte pour la première fois la douceur de cet affranchissement de cette libre possession d'elle-même qu'elle n'a pas connue passée toute jeune de la famille au mari elle est délivrée de la grossièreté du mal et surtout de cette crainte de l'enfant de cette terreur dans l'amour qui est la caractéristique de la jeune femme moderne et l'évolution toute naturelle de la douleur débordante à ce complet apaisement s'accentuer ici de l'appareil du veuvage inconsolable dont la princesse Colette continuait à s'entourer non par hypocrisie mais comment sans faire sourire la valtaille donner l'ordre d'enlever ce chapeau qui attendait dans l'antichambre cette canne en évidence se couvert pour l'absent comment dire le prince ne digne pas ce soir seule la correspondance mystique à Herbert au ciel avait faibli de jour en jour réduite un journal sur un ton fort calme dont s'amusait sans rien dire l'intelligente amie de Colette c'est qu'elle avait son plan madame Astier une idée germée dans sa solide petite tête un mardi soir aux français sur cette confidence à voix basse du prince d'Attis ah ma pauvre Adélaïde quel boulet que je m'ennuie tout de suite elle pensait à le marier avec la princesse et ce fut un nouveau jeu à l'envers du premier non moins délicat et charmant il ne s'agissait plus de prêcher l'éternité des serments de chercher dans Joubert et autres honnêtes philosophes des pensées comme celle-ci copiées par la princesse en tête de son livre de mariage on n'est épouse et veuve avec dignité qu'une fois ni de s'extasier sur les grâces viriles du jeune héros dont l'image en pied en buste de profil ou de trois quarts sculpture peinture se dressait partout l'autel au contraire une dépréciation graduée et savante ne trouvez-vous pas cher ami ces portraits du prince lui font la mâchoire trop lourde sans doute je veux bien il avait tout ceci un peu fort un peu épais et à tout petit coup empoisonné avec une douceur une adresse infinie se reprenant quand elle allait trop loin guettant le sourire de Colette à une malice appuyée elle arrivait à lui faire convenir que son herbert avait toujours été pas mal raître plus gentilhomme de nom que de façon sans le grand air par exemple de ce prince d'Attis rencontré l'autre dimanche sur le perron de Saint-Philippe si le cœur vous en dit il est à marier ma chère ceci jeté comme en l'air sur un ton de badinage puis repris présenté plus clairement et pourquoi pas toutes les convenances y seraient grand nom situation diplomatique considérable et pas de changement à la couronne ni au titre ce qui avait bien son importance ménagère enfin ma chère s'il faut vous l'apprendre un homme qui a pour vous le plus noble sentiment ce mot de sentiment blessa d'abord la princesse comme un outrage mais elle s'habitua à l'entendre on rencontrait Attis à l'église puis rue de Beaune en grand mystère et Colette convenait bientôt que lui seul aurait pu la faire renoncer au veuvage mais quoi son pauvre Rosène l'avait aimé si dévotement si uniquement oh uniquement faisait Madame Astier dans un petit sourire renseigné que suivait des allusions des demi-mots et comme toujours l'empoisonnement de la femme par la femme mes chers amis il n'y a pas d'amour unique de mari fidèle les honnêtes les élevés s'arrangent pour ne pas attrister humilier leur femme troubler leur ménage alors vous croyez Kerber mon Dieu comme les autres la princesse se révoltait boulée fondée en ses larmes faciles sans douleur d'où la femme sort apaisée et rafraîchie comme une pelouse après l'ondée tout de même elle ne cédait pas au grand dépit de Madame Astier bien loin de soupçonner la cause réelle de cette résistance le vrai c'est qu'à force d'examiner ensemble ce projet de mausolée frôlant leurs mains et leurs cheveux sur les plans les esquisses de caveaux et de statues funèbres Paul et Colette s'étaient pris l'un pour l'autre d'une sympathie de camarade peu à peu devenus plus tendres jusqu'au jour où Paul Astier surprit dans un regard posé sur lui le trouble d'un caprice presque un aveu cette possibilité ce rêve ce prodige lui apparu de Colette de Rosène l'épousant lui apportant ses vingt ou trente millions oh plus tard après un stage de patience un siège en règle de la place avant tout se méfiait de ment très subtile très forte mais péchant par abus de zèle surtout lorsqu'il s'agissait de son Paul elle brûlerait toutes les chances à vouloir hâter la réussite il se cachait donc de Mme Astier sans se douter qu'elle allait à contre mine dans le même chemin que lui agissait tout seul très lentement charmant la princesse par sa genèse élégante sa gaieté son esprit blagueur dont il avait soin de rentrer les griffes sachant que la femme comme le peuple comme l'enfant et tous les êtres de naïveté et de spontanéité détestent l'ironie qui la déconcerte et qu'elle sent l'antagoniste des enthousiasmes des rêveries de l'amour ce matin de printemps le jeune Astier arrivait avec plus d'assurance que d'habitude c'était la première fois qu'il déjeunait à l'hôtel de Rosenne sous prétexte d'une visite à faire ensemble au père Lachaise pour voir les travaux sur place on avait choisi le mercredi jour de madame Astier par une complicité muette afin de ne pas l'emmener entière aussi malgré sa réserve le prudent jeune homme en franchissant le perron jeta négligeamment sur la vaste cour les communs somptueux un regard circulaire enveloppant comme une prise de possession il se refroidit en traversant l'antichambre où Suisse évalait de pied en grandissime d'œil-mât somnolait sur les banquettes et semblait en veillé funèbre autour du chapeau du mort un superbe chapeau gris annonçant la belle saison et l'entêtement de la princesse à la perpétuité de ce souvenir Paul s'en trouva vexé comme de la rencontre d'un rival il ne se rendait pas compte de la difficulté pour Colette captive d'elle-même d'échapper à son immense deuil et furieux il se demandait est-ce qu'elle va me faire déjeuner avec lui quand le valet qui lui prenait sa canne et son chapeau des mains l'avertit que madame la princesse attendait monsieur dans le petit salon tout de suite introduit sous la rotonde vitrée verdie de plantes rares il se rassura par la vue de deux couverts dressés sur une toute petite table dont madame de Rosène surveillait elle-même l'installation une fantaisie en voyant ce beau soleil nous serons comme à la campagne elle avait ruminé cela toute la nuit de ne pas manger avec ce beau garçon devant le couvert de l'autre et ne sachant comment s'y prendre pour les gens elle avait imaginé de céder la place de commander tout à coup en caprice dans la serre en somme le déjeuner d'affaires s'annonçait bien la romanie blanc offrait dans la vasque du petit rocher parmi des fougères et des capillères du soleil sur les cristaux sur la laque verte des feuilles découpées et les deux jeunes gens en face l'un de l'autre leurs genoux se touchant presque lui très calmes ses yeux clairs brûlants et froids elle toute rose et blonde ses cheveux repoussés en fin plumage ondé marquant la forme de sa petite tête sans le moindre artifice de coiffure féminine et tandis qu'il parlait de choses indifférentes mentant à leur vraie pensée Paul a si triomphé de voir là-bas dans la salle à manger déserte s'ouvrant au va-et-vient silencieux du service le couvert du mort réduit pour la première fois à l'ennui de la solitude fin de la section 20 lue par Margot section 21 de la lecture tombe 5e ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tombe 5e section 21 les aïeules par François Copé de l'Académie française à la fin de juillet les champs brûlés sont vides depuis longtemps déjà les nuages livides menaçant d'un prochain orage l'Occident conseillait la récolte aux laboreurs prudents donc voici la moisson et bientôt la vendange on aiguise les faux on prépare la grange et tous les paysans de l'aube rassemblés joyeux vont à la fête opulente des blés or pendant tout ce temps de travail les aïeules au village devant les portes restent seuls se chauffant au soleil ébranlant le menton calmes et les deux mains jointes sur leur bâton car les travaux des champs leur ont courbé la taille avec leur long fichu peint de quelques batailles leur jupe de futaine et leur grand bonnet blanc elles restent ainsi tout le jour sur un banc heureuses sans penser peut-être et sans rien dire adressant un béat et mystique sourire au clair soleil qui dort au loin le vieux clocher et mûri des épis que leurs fils vont faucher ah c'est la saison douce et chère aux bonnes vieilles les histoires autour du feu les longues veilles ne leur conviennent plus leur vieux mari l'aïeul est mort et quand on est très vieux on est tout seul la fille est au lavoir le genre est à sa vigne c'est triste et cependant encore on se résigne s'il fait un beau soleil aux rayons échauffants elles aimaient négaires à bercer les enfants le cœur des vieilles gens surtout à la campagne bas lentement et très volontiers s'accompagnent du mouvement rythmique et calme des berceaux mais les petits sont grands aujourd'hui ces oiseaux ont pris leur vol ils n'ont plus besoin de défense et voici que les vieux dans leur seconde enfance n'ont même plus hélas ce suprême jouet et maintenant à l'âge où l'homme se repose elle ne semble pas désirer autre chose que d'aller en été s'asseoir vers le midi sur quelques bancs de pierre au soleil attiédit pour regarder d'un oeil plein de sereine extase les canards bleus et verts caquetant dans la vase entendre la chanson des laveuses et voir les chevaux de la bourre descendre à l'abreuvoir leur sourire d'enfant et leur front blanc qui tremble rayonnent de bien-être et de candeur il semble qu'elles ne songent plus à leur chagrin passé qu'elles pardonnent tout et que c'est bien assez pour elles que d'avoir dans leurs vieilles années les peines d'autrefois étant bien terminées et pour donner la joie à leurs quatre-vingts ans le grand soleil ce vieil ami des pésants de la lecture tome cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome cinquième section 22 Maïe des Indes par Pierre Lottie chapitre 3 dimanche 3 janvier à 4 heures quand j'ai fini mon quart tous les canaux du bord sont partis pour aller à terre aujourd'hui je vais donc frêter une des pirogues indiennes qui sont venues jusqu'à nous pour apporter des cocos à l'équipage pirogues longues minces taillées en flèches volages comme on dit en marine des bateaux instables qu'un souffle emporte ou chavire et déjà pleines d'eau il y aura 3000 affaires là-dedans avec des pagaies contre de petites lames frisées qui sautillent cela va durer plus d'une heure tant pis je m'embarque et je m'installe on a juste sa largeur pour s'asseoir dans cette coque effilée nous partons avec de grands cris et les embruns nous arrosent mais au bout de 100 mètres les pagailleurs semblent réfléchir et s'arrêtent voilà on m'a accepté bien volontiers comme passager voyageur cependant avant d'aller plus loin on aimerait savoir combien j'ai l'intention de payer quand j'ai promis de donner une roupie ou peut-être plus si les pagailles vont vite cela devient de l'enthousiasme on m'abrite sous un grand parasol on m'évente on va même s'efforcer de me distraire par des chansons le plus souvent le plus souvent par en dessous comme des gens couchés sur l'eau comme des nageurs on dirait qu'on y a d'éléis de l'indigo tant elles sont d'une couleur vive quelquefois il en passe aussi de très grosses qui arrivent à notre rencontre comme des montagnes de lapis nous cachant pour un temps cette belle ligne verte là-bas qui est l'Inde les chansons de l'Indien sont longues toujours recommencées des pagailles fendant l'eau les accompagnent il me les chante en s'approchant tant qu'il peut il me les crie dans la figure ouvrant bien grande sa bouche montrant jusqu'au fond sa denture blanche je sens sur mes joues son souffle qui a quelque chose de l'odeur musquée des serpents à certains passages ce n'est plus un chant c'est une sorte de hurlement par saccade rapide pendant lequel les dents se choquent très vite comme s'ils tremblaient alors il a un air très sauvage et malgré sa beauté semble un grand singe au lieu d'entrer dans la petite rivière comme c'était l'habitude nous accosterons paraît-il devant le village des pêcheurs dans les brisants à la grande plage je laisse faire la manœuvre ne me regardant pas aujourd'hui nous allons assez vite secoués par les grands coups de pagailles balancés par les lames bleues sentant le brûlant soleil sur nos têtes les brisons la plage ils descendent tous dans l'eau mes indiens avec de grands cris lancent leur pirogue sur le corail mettant de leurs bras comme une rampe et je saute à terre dans un éclaboussement d'écume cinq heures et demie du soir le soleil déjà bas sur la mer éclaire par en dessous les palmiers sur toutes leurs longues tiges grises il y a comme un reflet d'incendie la lumière est toujours d'or mais à sept heures elle est d'un or rouge plus surprenant que l'or du matin et que l'or de la journée trois personnages qui sortent de dessous bois s'avancent à ma rencontre pour me voir deux vieux à barbe blanche à figure noble drapée comme les saints de nos églises et une jeune fille la gorge nue étrangement belle portant une corbeille de fruits sur la tête en les regardant venir du fond de ce décor merveilleux dans ce rayonnement doré je songe à quelques scènes du passé préhistorique le plus lointain c'est ainsi qu'en imagination je me représentais autrefois les premiers âges du monde où tout était beau et tranquille où les êtres et les choses avaient un resplendissement que nous ne connaissons plus sans but erré au crépuscule dans les avenues ombreuses qui mènent au gouvernement c'est dimanche soir et dans ce quartier presque européen des gens se promènent en dimanche des indiens des indiennes vêtues de costumes français des messieurs en paletot noir des dames en chapeau à plumes et à fleurs et cela rappelle bien la promenade d'après-vepres dans nos toutes petites villes de france c'est curieux comme à certains moments tous les pays arrivent à se ressembler comme partout les choses sont pareilles comme l'espèce humaine est une et la terre petite parmi tous ces enfants qui sortent des cases et s'attachent à mes pas comme des mouches il y en a deux que je consens à garder près de moi pour guide touchés par leur instance ce sont deux frères de 10 à 12 ans ils disent en français vois-tu monsieur nous sommes des orphelins nous sommes très pauvres tu nous donneras ce que tu voudras nous serons contents ils parlent à peu près bien prononçant lentement avec un accent bizarre ils sont très gentils et semblent en effet très pauvres n'ayant pour s'habiller que des petits pagnes tout en lambeaux c'est convenu ils me suivront dans mes promenades l'un à ma droite l'autre à ma gauche jusqu'à l'heure de mon départ la nuit vient toujours vite sous toutes ces grandes palmes dans la rue unique et dans les chemins qui avoisinent le gouvernement on allume des lanternes à pétrole au bout de perches en bois cela complète ce faux air qu'a maillé d'être une petite ville française envahie par la verdure exotique il y a une sorte d'immense avenue qu'on n'éclaire pas celle-ci mais où il fait encore un peu jour parce qu'elle est large d'au moins 100 mètres c'est comme une clairière taillée droit dans la forêt de palmiers et qui mène à la terre anglaise juste au milieu de cette route gigantesque court un petit sentier en bosse bien étroit pour les passants le reste des deux côtés est en rizières inondées pleines d'eau et ce soir c'est là sur cette levée que les gens de Maé se promènent au grand air libre sans doute cela les repose de ce sous-bois perpétuel où ils vivent à cette heure crépusculaire les champs de riz ressemblent à nos champs de France avant la moisson et comme beaucoup de ces promeneurs sont en costume européen cet ensemble de choses continue de donner une impression de dimanche campagnard de rappeler la flânerie des soirs de juin dans nos villages français au milieu des blés voici les bonnes sœurs de l'école qui passent aussi suivies d'une rangée de petites indiennes marchant deux par deux bien correctement des amours de diablotins fauves très amusants à regarder je les croise de près ces écolières dans le sentier en relief qui ne permet pas d'écart elles ont des petites poitrines déjà formées des petites tournures parfaites toutes l'une après l'autre lèvent vers moi leurs beaux yeux qui sont profonds comme des abîmes noirs et qui m'en disent très long c'est pour rire que nous sommes bien sages bien coiffés dans des bonnets de linge c'est pour rire ça ne durera pas nous sommes du sang des bayadères et des absarras et nous comptons prendre la volée dans quelque temps dès que nous serons assez grandes elles sont passées sans désordre sans bruit ayant repris de loin leur air de non-un drôle de petits cortèges qu'elles ont là ces pauvres bonnes sœurs et qui leur donnera du mal plus tard de chaque côté de cet espace vide au milieu duquel nous nous promenons s'étend comme un magnifique rideau sombre la lisière des bois de palmiers où il doit faire déjà nuit close les cigales chantent le ciel est d'une nuance pourprée tout à fait extraordinaire comme si on y brûlait des feux de Bengale et les étoiles qui commencent à briller ressemblent à de petits feux verts semés sur un fond rouge je m'étais fait des amis hier dans ces parages et je reviens les voir deux vieux indiens qui tiennent au bord du bois une toute petite boutique de bananes et d'épices à qui peuvent-ils bien les vendre personne ne passe devant leur maisonnette isolée il y a la rizière entre eux et la levée où sont les quelques promeneurs j'arrive avec mes deux guides inséparables on me reconnaît et vite on choisit les plus belles bananes pour me les faire manger ensuite on m'installe sur une natte devant la porte et on allume la lampe suspendue qui est en cuivre et d'une forme antique à plusieurs branches formant une étoile cette case si petite si infime au pied des grands arbres est posée sur cinq ou six assises de pierres en gradin comme un temple mes deux guides s'asseillent au-dessous de moi sur ces marches on commence à ne plus y voir les passants plus rares là-bas sur la levée ne sont plus que des formes indécises noires ou blanches le ciel est resté rose et rouge avec toutes ses étoiles allumées dessus et la lisière des bois de palmiers se découpe sur cette lueur d'un haut en série de plumes noires les cigales chantent partout dans les chanderies il fait presque frais des falaines et des moustiques viennent bourdonner autour de la lampe suspendue dans laquelle on ajoute de temps en temps un peu d'huile de coco avec une cuillère à long manche presque plus personne ne passe le lieu devient très solitaire mais des enfants arrivent pour me voir je ne sais d'où ils sortent ces petits sans doute du bois qui est derrière nous ils s'asseillent à mes pieds sur ces marches levant la tête pour me regarder à tout instant il en arrive de nouveau ne faisant pas de bruit avec leurs pieds nus à courant très léger avec quelques draperies blanches qui flottent au vent sur leurs membres bruns ils apparaissent et se posent sans rien dire comme de grandes libellules nocturnes comme de grandes sauterelles qui s'abattent ils sont bien une vingtaine à présent étagés au-dessous de moi toujours les longues plumes noires des palmiers se découpent sur le ciel de la nuit où les teintes rouges finissent de mourir une vapeur fraîche se lève de la rizière et s'étend sur toute l'avenue comme une fumée blanche qui flotterait au ras du sol sur les herbages ils chuchotent tout bas entre eux les petits en indien se disant leurs impressions sur moi sans doute et puis ils complotent quelque chose pour m'étonner je vois bien cela et pour me demander des sous après en récompense qu'est-ce que ça va être tout à coup l'un d'eux d'une dizaine d'années se lève grave tous un peu comme qui va dire un monologue et commence en se faisant une grosse voix de perroquet rauque comique la raison du plus fort est toujours la meilleure nous l'allons prouver tout à l'heure oh pour étonner je le suis c'est même tellement inattendu et impayable que si je n'étais pas seule j'en aurais le fou rire mais seule on ne rit jamais qu'en soi-même et il m'observe tous pour voir l'effet que ça m'a produit il n'en sait pas plus long par exemple il s'arrête court comme un merle qui a sliflé le commencement d'une chanson à son école il n'a encore été que jusque là et mes petits guides me donnent l'avis que je ferais bien de lui offrir une pièce d'au moins dix sous pour son savoir et sa peine c'est étrange d'entendre tous ces enfants parler à peu près notre langue et se faire un honneur d'être de notre pays je m'en vais il commence à faire triste dans ce lieu isolé et noir et d'ailleurs j'ai presque froid en vêtements de toile blanche assis sur ces pierres je prends congé de tous ces petits français qui voudraient bien me faire cortège gardant seulement mes deux guides pour les utiliser à quelque chose je leur demande s'il n'y aurait point de pagode à visiter dans les environs je n'en ai aperçu nulle part précisément il y en a une tout près où ils vont me conduire à l'instant bien qu'ils fassent nuit c'est une pagode de leur religion à eux une pagode tisse car ils ne sont ni chrétiens ni musulmans ces deux petits non ils sont tisse et ils me répètent le mot très surpris que j'ai l'air d'ignorer ce que c'est d'abord nous suivons le bord du bois qui nous surplombe comme une haute muraille noire penchée sur nos têtes nous marchons sur le versant d'une espèce de talus où nos pieds glissent dans l'obscurité plongeant de temps en temps dans la boue liquide de la rizière et puis nous rentrons en pleine futée par quelque chose qui doit être un sentier alors nous voilà sous la voûte des palmes dans la nuit épaisse dans la nuit absolue ils me mènent chacun par une main comme deux petits chiens très intelligents très doux mèneraient un aveugle et je m'abandonne allant du pas hésitant de quelqu'un qui marcherait les yeux bandés ils me mènent avec des précautions infinies et une adresse de peau rouge me maintenant toujours au milieu du sentier tandis que leurs pieds s'enchevêtrent dans les grandes plantes des bords ou s'enfoncent dans des trous il y a des choses qu'on entend fuir devant nous dans l'épaisseur des feuillages lézard ou oiseau ou bête quelconque qui dormait et à qui nous faisons peur quelquefois je sens qu'ils me font passer sur une mince planche tandis que leurs pieds barbotent bruyamment dans l'eau un petit pont jeté sur un ruisseau qui traversait le chemin il fait si complètement noir que j'aime mieux fermer les yeux des branches des herbes folles me fouettent la figure et toujours cette odeur chaude musquée qui monte de la terre qui devient troublante dès qu'on est sous bois ils prétendent que nous arrivons alors je regarde et à travers la dentelle des feuilles j'aperçois une quantité étonnante de lumière qui scintille qui tremblote comme près de s'éteindre des lumières si discrètes si petites qu'on dirait des feux d'insectes elles sont d'ailleurs disposées très régulièrement en quinconce on croirait voir un grand damier éclairé à tous ses angles par des vers luisants c'est la pagode disent-ils c'est la façade qui est illuminée de cette façon étrange nous entrons dans une petite clairière où tombe d'en haut la lueur des étoiles et cela repose après l'obscurité profonde et l'étouffement de ce bois la pagode est là devant nous avec son illumination mystérieuse qui tremble à tous les souffles imperceptibles de la nuit et qui continue de s'éteindre c'est une pagode bien humble bien basse une cabane en vieux bois vermoulu dans les planches du mur des espèces de cuillères en fer sont piquées par le manche à intervalles réguliers garnissant tout depuis la base jusqu'à la toiture elles sont remplies d'huile et dans chacune d'elles trempe une mèche cirée fine comme une tige d'herbe qui achève de se consumer il n'y a personne alentour et sans doute personne au-dedans non plus car la porte en est verrouillée qui donc est venu allumer tous ces petits feux si peu durables qui semble fait pour n'avoir que quelques minutes de vie pour quelle cérémonie furtive ces préparatifs d'un moment ils ne peuvent pas trop me dire mes petits guides on fait ça souvent le soir quand on a quelque chose à demander cela s'éteint s'éteint nous allons nous retrouver dans la nuit noire avant les petits voudraient pourtant bien me montrer l'intérieur de leur temple les idoles qui l'habitent et les voilà secouant cette vieille porte se déchirant les ongles à ses ferrures elles résistent il faut y renoncer à la muraille les luminions mourant s'éteignent toujours comment faire faute de mieux il tiendrait au moins à me présenter un dieu un ancien qu'on a relégué au rebut derrière le temple même celui-ci il ne le retrouve plus ah je le vois ou plutôt je le devine ça doit être cette forme d'affreux gnome accroupi là par terre adossé au mur avec l'une des dernières petites mèches qui brillent encore prises dans leurs doigts au risque de se brûler il éclaire sous le menton et je distingue une figure horrible rudimentaire deux rangées dedans un front et des yeux tout mangés par des poux de bois à côté des fragments de sculpture tombés dans l'herbe ayant l'air de débris de monstres de jambes de mâchoires encore autre chose à me montrer vite vite ils sont familiers du lieu cela se voit pendant que le plus petit très agité les doigts pleins d'huile choisit ça et là dans les cuillères du mur les bouts de mèches qui peuvent encore être rallumés le frère aîné se hisse sur ses orteils grimpe et va fouiller sous les solives du toit enfin il a mis la main sur le personnage qu'il cherchait un tout petit monstre en bois toujours grossier frustre ayant vaguement une tête d'éléphant sur un corps d'homme il lui rit au nez tous deux et puis se dépêche de le refourer dans son trou qu'est-ce qu'il fait là ce dieu pourquoi loge-t-il sous les toits avec les nuits d'oiseaux ils ont réussi à pêcher d'autres petites mèches ils les allumeront l'une après l'autre en route et si nous nous sauvons tout de suite cet éclairage nous mènera à travers le bois jusqu'à la grande avenue d'où nous sommes partis ça éclaire à peine ces petits lumignons drôles qu'il secoue avec des gestes de chat échaudé cela nous montre de temps en temps quelques formes de feuilles le dessous d'une palme ou bien quelques fleurs d'orchis détachés tout à coup sur le sombre fond vert et puis craque il jette la dernière dans l'herbe se brûlant pour tout de bon et nous voilà plus à plaindre que jamais nos six yeux ensemble n'y voyant plus du tout à présent il s'embrouille mes guides et me mène en plein fourré impénétrable quelque part où j'ai les pieds dans l'eau et le corps entravé par des branches nous voilà tout de même tirés de peine et revenus aux belles allées droites des quartiers civilisés dans ces avenues on voit ça et là se promener de grands feux sans cesse balancés d'un mouvement qui les attise ce sont les passants qui s'éclairent ainsi à la mode ancienne de l'Inde une touffe de branches enflammées que l'on tient à la main et que l'on secoue en marchant à long balancement de bras pour en aviver la flamme dans toutes les directions se croisent ces feux qui s'agitent qui laissent dans l'air une fumée odorante encore une heure au moins avant le moment où mon canot doit venir à l'embouchure de la rivière me prendre pour la traversée nocturne de chaque soir plus rien à faire d'ici là j'ai payé mes petits guides dont je n'ai plus besoin mais ils veulent rester près de moi jusqu'à la fin par désintéressement par affection devant les guides au milieu de la grande place découverte il y a un vent de pierre sous un arbre un arbre qui par extraordinaire n'est pas un palmier mais ressemble presque la nuit à un de nos beaux chênes de France je m'assieds là pour attendre mes petits compagnons à côté de moi autour de cette place d'autres arbres font des rideaux noirs dans lesquels on ne reconnaît aucun détail rien qui indique une région précise de la terre et cette église qui se dresse tranquille et blanche sous les étoiles me fait songer à l'un de ces villages où je passais les étés de mon enfance ces deux petits qui sont près de moi me contant des histoires parlent notre langue et beaucoup de nos petits paysans s'expriment moins bien qu'eux l'herbe sans bond les grillons chantent comme chez nous dans la splendeur des nuits de juin oh la belle nuit étoilée la nuit tranquille la nuit pleine de clarté douce la nuit merveilleuse et dire que ce banc de pierre sur lequel je me repose dans un calme si délicieux est situé en un pays lointain perdu où les hasards de la vie m'ont amené pour un jour où sans doute je ne reviendrai plus c'est étrange pourtant comme il ressemble à certains autres bancs où je m'asseyais jadis il y a très longtemps le soir à la belle étoile ce repos dans l'obscurité cet air tiède ces senteurs d'herbe comme tout cela me rappelle nettement les soirs des premiers étés de ma vie à la campagne près des bois dans le chemin devant nous des gens passent frôlant l'herbe nous les voyons à peine leur costume ne se distingue plus mais nous entendons le bonsoir qu'ils nous disent des chariots des chariots passent aussi traînés par des bœufs et conduits par des hommes à pied à cette heure on ne voit pas que ce sont des chariots bizarres des bêtes étrangères à longues figures drôles des indiens bruns à grands yeux et à boucles d'oreilles non cela ressemble à nos charrettes revenant des champs on dirait aussi bien le retour de nos vendanges ou de nos moissons je me sens de plus en plus plongée dans une sorte de rêve du pays assis au pied de cet arbre exotique qui est devenu pour moi un chêne de saint-onge au-dessus de ma tête à travers son branchage noir je vois briller une multitude de petites choses scintillantes qui sont des étoiles de tant de souvenirs entassés en chaos dans ma mémoire ce sont bien les plus lointains qui persistent à me revenir en ce moment ceux des étés de ma première enfance à cette époque-là c'est très certain les étés dans notre pays n'étaient pas ternes et fugitifs comme à présent ils duraient ils avaient surtout une splendeur sereine qu'ils ont perdu les crépuscules de juin je m'en souviens bien avaient une langueur tiède et les nuits une transparence c'était comme une espèce de rayonnement mystérieux répandu dans l'obscurité c'était comme ce soir j'avais oublié tout cela mais voici que je le retrouve autour de moi je le reconnais seulement les vers luisants de saint-onge demeuraient tranquilles parmi les herbes tandis qu'ici ils voltigent en rond follement l'air est rempli de leurs petites étincelles de phosphore c'est la seule différence appréciable tout le reste est pareil mais qui donc a pu éteindre ces beaux étés d'autrefois et comment ai-je oublié avec les années l'impression d'enchantement qu'ils me causaient c'est à peine si de loin en loin j'en retrouve la trace presque effacée dans ma tête quelle différence entre ceux d'aujourd'hui qui sont pâles et courts et les premiers que j'ai passé sur la terre qui m'enivraient nous commençons à entendre dans le lointain quelque chose comme un bruit de tambour puis bientôt après des chants rauques une sorte de cœur rapide et enfin tout à coup dans le rideau noir des arbres une des grandes avenues qu'on ne voyait plus semble s'ouvrir se creuser éclairée au fond là-bas par une quantité de brandons enflammés qu'agitent des bras humains les chants se rapprochent c'est une troupe de gens qui arrivent maintenant on aperçoit toute la voûte de l'avenue une voûte de palme illuminée en dessous par toutes les flammes rouges que ces gens remuent en marchant c'est une noce monsieur disent les petits une noce de notre religion monsieur une noce de tisse et nous pouvons y aller pour voir y aller non je ne m'en soucie guère elle a dérangé mon rêve cette noce et je lui en vue la voilà tout près elle passe devant nous il y a des espèces d'éventails au bout de hampe comme dans les défilés égyptiens au-dessus des margués il y a de grands parasols que par pompe on tient ouvert en pleine nuit des gens des costumes entrevus à la lueur changeante des torches à la flamme des branches qui brûlent des mousselines blanches jetées au hasard sur des épaules cuivrées voilant à peine des gorges admirables des torses qui se cambrent et se balancent sur des tailles minces des pannes serrées plaquant sur des cuisses des draperies dont les couleurs voyantes sont combinées dans le goût de l'inde des couples se tiennent par la main ou par la ceinture enlacées on les dirait ivres d'ardeur amoureuse ivres aussi de cris et de musique ils chantent avec frénésie les têtes sont renversées en arrière les bouches grandes ouvertes entendues de près leurs chants stridents déchirent non je n'ai pas envie de les suivre pour voir au contraire malgré leur beauté j'aimerais mieux ne pas les avoir vues du tout c'est que mon rêve avait un charme tout à fait rare et exquis vraiment je me retrouvais petit enfant je ressaisissais les impressions oubliées délicieuses inexprimables que me causaient mes premières nuits d'été il y avait un abîme entre le mois que j'étais redevenue et eux qui passaient je voudrais rester sur ce banc et rattraper tout cela qu'ils ont fait évanouir impossible la senteur musclée de leur corps a troublé l'air leur bruit a tout emporté envolé mon petit rêve tranquille de pays et d'enfance à quoi donc avais-je la tête le pays est loin et toutes les choses fraîches exquises du commencement de la vie sont finies pour jamais ici c'est l'Inde c'est dans l'Inde que je suis dans l'Inde des poitrines de bronze et des beaux yeux de velours noir dans l'Inde chaude exubérante splendide eh bien oui alors je les suivrai j'irai pour voir et je me lève impatient de me mêler à ce cortège qui est déjà loin hors de vue mais que nous rattraperons disent les petits par un chemin qu'ils connaissent par une traverse si nous partons tout de suite si nous courons fin de la section 22 lue par Margot section 23 de la lecture tombe cinquième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tombe cinquième section 23 notes et réflexions par Paul Bourget lire des mémoires est toujours mélancolique avec de l'imagination le point de vue de ces morts devient le nôtre on se voit comme eux maîtres du temps bornant l'avenir à sa génération ayant devant soi l'indéterminé d'un bonheur qui s'est fondu en maladie en misère en déception et pour finir en songeant comme la vie est courte combien on regrette de ne pas en jouir et que l'heure à nous l'heure présente soit vide vivre en société sans diplomatie c'est vouloir vivre sans vraies affections ne pas dépenser son énergie et sa sensibilité à vaincre de mesquins obstacles voilà le mot de la politique privée alors on se garde pour qui en vaut la peine un des adorables couchers de soleil que j'ai vu à Versailles est du haut de cette terrasse où le grand siècle a passé au fond le ciel d'une opale légère les massifs du parc tout noir et entre eux comme une étoffe comme une lame comme un miroir comme une vie mystérieuse de la lumière sans forme l'eau des bassins d'un rose pur d'un rose frais d'un rose immobile et d'une stagnance vaporeuse la lune aussi avait l'air d'être argent rose dans le ciel tout entier bleu pâle il semblait que les choses fussent de ce monde où les peintres primitifs ont emprunté les métaux mystiques de la cuillasse de leurs beaux archanges la mesure d'un peuple est donnée comme celle d'un homme par ses plaisirs plus encore que par ses besoins le besoin s'impose le plaisir se choisit aussi est-ce une école de misanthropie que les rues d'une grande ville le soir le problème de la vie intellectuelle la seule heureuse se pose ainsi substituée par tout la contemplation à la possession fin de la section 23 librivox la mère au pied du lit mordant ses doigts pour ne pas crier suivait anxieuse poignardée de souffrance les progrès de la maladie sur le pauvre visage amensi du petit être et le père un brave homme d'ouvrier renfoncé dans ses yeux rouges les pleurs qui lui brûlaient les paupières et le jour se levait clair doux un beau matin de juin entrant dans l'étroite chambre de la rue des Abesses où se mourait le petit François l'enfant de Jacques le Grand et de Madeleine le Grand sa femme il avait sept ans tout blond tout rose et si vif gai comme un passereau le petit il n'y avait pas trois semaines encore mais une fièvre l'avait saisi on l'avait ramené un soir de l'école communale la tête lourde et les mains très chaudes et depuis il était là dans ce lit et quelquefois en ces délires il disait en regardant ces petits souliers bien cirés que la mère avait soigneusement placé dans un coin sur une planche on peut bien les jeter maintenant les souliers du petit François petit François ne les mettra plus petit François n'ira plus à l'école jamais jamais alors le père disait crier veux-tu bien te taire et la mère allait enfoncer sa tête blonde toute pâle dans son oreiller pour que le petit François ne l'entendit pas pleurer cette nuit-là l'enfant n'avait pas eu le délire mais depuis deux jours il inquiétait le médecin par une sorte d'abattement bizarre qui ressemblait à de l'abandon comme si à sept ans le malade eût éprouvé déjà l'ennui de vivre il était là silencieux triste laissant baloter sa tête maigre sur le traversin ne voulant rien prendre n'ayant plus aucun sourire sur ses pauvres lèvres amincis et les yeux agares cherchant voyant on ne savait quoi là-bas très loin là-haut peut-être pensait Madeleine qui frissonnait quand on voulait lui faire prendre une tisane un sirop un peu de bouillon il refusait il refusait tout veux-tu quelque chose François ? non je ne veux rien il faut pourtant le tirer de là avait dit le docteur cette torpère m'effraie vous êtes le père et la mère vous connaissez bien votre enfant cherchez ce qui pourrait ranimer ce petit corps rappeler à terre cet esprit qui court après les nuages et il était parti cherchez oui sans doute il connaissait bien leur François les braves gens il savait combien ça l'amusait le petit d'aller saccager les haies le dimanche et de revenir à Paris chargé d'aubépines sur les épaules du père ou encore aux Champs-Elysées d'entrer voir guignoles dans l'intérieur de la ficelle avec les petits riches Jacques le Grand avait acheté à François des images des soldats dorés des ombres chinoises il les découpait les mettait sur le lit de l'enfant les faisait danser devant les yeux égarés du petit et avec des envies de pleurer il essayait de le faire rire vois-tu c'est le pont cassé tire-lire-lire et ça c'est un général tu te rappelles nous en avons vu un général au bois de boulogne une fois si tu prends bien ta tisane je t'en achèterai un pour de vrai avec une tunique de drap et des épaulettes d'or le veux-tu dit le général non répondait l'enfant de la voix sèche que donne la fièvre veux-tu un pistolet des billes une arbalète non répétait la petite voix nette et presque cruelle et à tout ce qu'on lui disait à tous les pantins à tous les ballons qu'on lui promettait la petite voix tandis que les parents s'entrent regardés désespérés répondait non 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 mais qu'est-ce que tu veux enfin mon François demanda la mère voyons il y a bien quelque chose que tu voudrais avoir dis dis-le-moi à moi ta maman et elle coulait sa joue sur l'oreiller du petit malade et elle lui murmurait cela à l'oreille gentiment comme un secret alors l'enfant avec un accent bizarre se redressant sur son lit et étendant vers quelque chose d'invisible une main avide répondit tout à coup d'un ton ardent à la fois suppliant et impératif je veux boum boum la lecture la lecture tome cinquième section 25 boum boum par Jules Claretti de l'Académie française chapitre 2 boum 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 la pauvre Madeleine son rêve, il s'y cramponnait à présent dans une obstination invincible. Oui, boum boum, boum boum, je veux boum boum. La mère avait saisi nerveusement la main de Jacques, disant tout bas comme une folle « Qu'est-ce que ça signifie ça, Jacques ? Il est perdu ! » Mais le père avait sur son visage rude de travailleur un sourire presque heureux et stupéfait aussi, le sourire d'un condamné qui entrevoit une possibilité de liberté. Boum boum, il se rappelait bien la matinée du lundi de Pâques où il avait conduit François au cirque. Il avait encore dans l'oreille les grands éclats de joie de l'enfant, son bon rire de gamin amusé, lorsque le clown, le beau clown tout pailleté d'or avec un grand papillon mordoré, scintillant, multicolore, dans le dos de son costume noir, faisait quelques gambades à travers la pisse, donnait un croquant jambe à un écuyer où se tenait immobile et raide sur le sable, la tête en bas et les pieds en l'air, où jetait au lustre des chapeaux de feutre mou qu'il attrapait adroitement sur son crâne, où il formait un à un une pyramide et, à chaque tour, à chaque lasie, comme un bon refrain égayant sa large face spirituelle et drôle, poussait le même cri, répétait le même mot, accompagné parfois par un roulement de l'orchestre. Boum boum ! Boum boum ! Et, à chaque instant qu'il arrivait, boum boum, le cirque éclatait en bravo et le petit partait de son grand rire. Boum boum ! C'était ce boum boum-là, c'était le clown du cirque, c'était l'amuseur de toute une partie de la ville qu'il voulait voir, qu'il voulait avoir, le petit François, et qu'il n'aurait pas et ne verrait pas, puisqu'il était là, couché, sans force, dans son lit blanc. Le soir, Jacques le Grand apporta à l'enfant un clown articulé, tout cousu de paillon, qu'il avait acheté dans un passage très cher, le prix de quatre de ses journées de mécanicien. Mais il en eut donné vingt, trente, il eut donné le prix d'une année de son labeur pour amener un sourire aux lèvres pâles du malade. L'enfant regarda un moment le joujou qui est insolé sur ses draps blancs, puis, tristement, « Ce n'est pas Boum Boum, je veux voir Boum Boum ! » Ah ! Si Jacques avait pu l'envelopper dans ses couvertures, l'emporter, le porter au cirque, lui montrer le clown dansant sous le lustre allumé et lui dire « Regarde ! » Il fit mieux, Jacques. Il alla au cirque, demanda l'adresse du clown et, timide, les jambes cassées d'émotion, il monta une à une les marches qui menaient à l'appartement de l'artiste à Montmartre. C'était bien hardi ce qu'il venait faire là, Jacques. Mais, après tout, les comédiens vont bien chanter, dire des monologues chez les grands seigneurs dans des salons. Peut-être que le clown, oh ! pour ce qu'il voudrait, consentirait à venir dire bonjour à François. N'importe, comment allait-on le recevoir, lui, Jacques le Grand, là, chez Boum Boum ? Ce n'était plus Boum Boum, c'était M. Moreno et, dans le logis artistique, des livres, des gravures, une élégance d'art faisait comme un décor choisi à un charmant homme qui reçut Jacques dans son cabinet, pareil à celui d'un médecin. Jacques regardait, ne reconnaissait pas le clown et tournait, retournait entre ses doigts son chapeau de feutre. L'autre attendait. Alors, le père s'excusa. C'était étonnant ce qu'il venait demander là, ça ne se faisait pas, pardon, excuse, mais enfin, il s'agissait du petit. Un gentil petit, monsieur, et si intelligent, toujours le premier à l'école, excepté dans le calcul qu'il ne comprend pas. Un rêveur, ce petit, voyez-vous ? Oui, un rêveur. Et la preuve ? Tenez, la preuve ! Jacques, maintenant hésité, balbutier, puis il ramassa son courage et brusquement, la preuve, c'est qu'il veut vous voir, qu'il ne pense qu'à vous et que vous êtes là, devant lui, comme une étoile qu'il voudrait avoir et qu'il regarde. Quand il eut fini, le père, très blême, avait sur le front de grosses gouttes. Il n'osait regarder le clown qui, lui, restait les yeux levés sur l'ouvrier. Et qu'est-ce qu'il allait dire, Boum Boum ? S'il allait le congédier, le prendre pour un fou, le mettre à la porte ? Vous demeurez, demanda Boum Boum. Oh, tout près, rue des Abesses. Allons, dit l'autre, il veut voir Boum Boum, votre garçon. Eh bien, il va voir Boum Boum. Fin de la section 25 Section 26 de la lecture, tome cinquième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome cinquième, section 26 Boum Boum par Jules Claretti de l'Académie française. Chapitre 3 Lorsque la porte s'ouvrit devant le clown, Jacques le Grand cria joyeusement à son fils, « François, sois content, gamin ! Tiens, le voilà ! Boum Boum ! » Et l'enfant eut sur le visage un éclair de joie. Il se souleva sur le bras de sa mère et tourna la tête vers les deux hommes qui venaient, chercha un moment, à côté de son père, quel était ce monsieur en redingote dont la bonne figure gaie lui souriait et qu'il ne connaissait pas, et quand on lui dit « C'est Boum Boum ! » Il laissa retomber lentement, tristement, son front sur l'oreiller et restant encore, les yeux fixes, ses beaux grands yeux bleus qui regardaient au-delà des murailles de la petite chambre et cherchaient, cherchaient toujours les paillons et le papillon de Boum Boum comme un amoureux poursuit son rêve. « Non ! » répondit l'enfant de sa voix qui n'était plus sèche mais désolé. « Non ! Ce n'est pas Boum Boum ! » Le clown, debout près du petit lit, laissait tomber sur ce visage de petit malade un regard profond, très grave et d'une douceur infinie. Il hocha la tête, regarda le père anxieux, la mère écrasée, dit en souriant « Il a raison, ce n'est pas Boum Boum ! » Et il partit. « Je ne le verrai pas ! Je ne le verrai plus ! Boum Boum ! » répétait maintenant l'enfant dont la petite voix parlait aux anges. « Boum Boum ! Mais peut-être là-bas ! Là-bas ! Où petit François ira bientôt ! » Et tout à coup, il n'y avait pas une demi-heure que le clown avait disparu, brusquement la porte se rouvrit, comme tout à l'heure, et dans son maillot noir pailleté, la houppette jaune sur le crâne, le papillon d'or sur la poitrine et dans le dos, un large sourire ouvrant comme une bouche de tirelire sa bonne figure enfarinée, Boum Boum ! Le vrai Boum Boum ! Le Boum Boum du cirque, le Boum Boum du quartier populaire, le Boum Boum du petit François, Boum Boum parut ! Et sur son petit lit blanc, une joie de vie dans les yeux, riant, pleurant, heureux, sauvé, l'enfant frappa de ses maigres petites mains, cria bravo, et dit, avec sa gaieté de sept ans, qui partit tout à coup, allumé comme une fusée, Boum Boum ! C'est lui ! C'est lui, cette fois ! Voilà Boum Boum ! Vive Boum Boum ! Bonjour Boum Boum ! Fin de la section 26 Section 27 de la lecture, tome cinquième Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture, tome cinquième, section 27 Boum Boum ! Par Jules Claretti de l'Académie française Chapitre 4 Quand le docteur revint ce jour-là, il trouva, assis au chevet du petit François, un clown à face blême qui faisait rire encore et toujours rire le petit et qui lui disait, en remuant un morceau de sucre au fond d'une tasse de tisane, « Tu sais, si tu ne bois pas, toi, petit François, Boum Boum ne reviendra plus. » Et l'enfant buvait. « N'est-ce pas que c'est bon ? » « Très bon ! Merci, Boum Boum ! » « Docteur, » dit le clown au médecin, « ne soyez pas jaloux. Il me semble pourtant que mes grimaces lui font autant de bien que vos ordonnances. » Le père et la mère pleuraient, mais cette fois, c'était de joie. Et jusqu'à ce que petit François fût sur pied, une voiture s'arrêta tous les jours devant le logis d'ouvriers de la rue des Abesses à Montmartre et un homme en descendit, enveloppé dans un paletot, le collet relevé et, dessous, costumé, comme pour le cirque, avec un gai visage enfariné. « Qu'est-ce que je vous dois, monsieur ? » dit à la fin Jacques le Grand au maître clown lorsque l'enfant fit sa première sortie. « Car enfin, je vous dois quelque chose. » Le clown tendit aux parents ses deux larges mains d'Hercule doux. « Une poignée de mains, » dit-il. Puis, posant deux gros baisers sur les joues redevenues roses de l'enfant, « et fit-il en riant, la permission de mettre sur mes cartes de visite boum boum, docteur acrobate, médecin ordinaire du petit François. » Fin de la section 27 Section 28 de « La lecture, tome cinquième » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Rémi. La lecture, tome cinquième, section 28 Idée d'une communication entre les mondes par Camille Flammarion Il y a une cinquantaine d'années environ, l'astronome J. Delitrov, directeur de l'Observatoire de Vienne, a émis l'idée d'essayer une communication optique avec les habitants de la Lune. Un triangle tracé sur le sol lunaire par trois lignes lumineuses de 12 ou 15 km chacune serait visible d'ici à l'aide de nos télescopes. Nous observons même des détails beaucoup plus petits, par exemple les singuliers dessins topographiques remarqués dans le cirque lunaire auquel on a donné le nom de Platon. Donc, un triangle, un carré, un cercle de cette dimension construit par nous sur une vaste plaine à l'aide de points lumineux, soit pendant le jour, en réfléchissant la lumière solaire, soit pendant la nuit à l'aide de la lumière électrique, serait visible pour les astronomes de la Lune si ces astronomes existent et s'ils ont des instruments d'optique équivalents aux nôtres. La suite du raisonnement est des plus simples. Si nous observons sur la Lune un triangle correctement construit, nous en serions quelque peu intrigués, nous croirions avoir mal vu. Nous nous demanderions si le hasard des mouvements géologiques peut avoir donné naissance à une figure géométrique régulière. Sans doute finirions-nous par admettre cette possibilité exceptionnelle. Mais si, tout d'un coup, nous voyons ce triangle se changer en carré, puis quelques mois plus tard être remplacé par un cercle, alors nous admettrions logiquement qu'un effet intelligent prouve une cause intelligente, et nous penserions avec quelques raisons que de telles figures révèlent, à n'en pas douter, la présence de géomètres sur ce monde voisin. De là à chercher la raison d'être de la formation de pareils dessins à la surface du sol lunaire, de là à nous demander pourquoi et dans quel but nos confrères inconnus formeraient ces figures, il n'y a qu'un pas bien vite franchi. Serait-ce dans l'idée d'entrer en relation avec nous ? L'hypothèse n'est pas absurde. On l'émet, on la discute, on la repousse comme arbitraire, on la défend comme ingénieuse, et pourquoi pas, après tout, pourquoi les habitants de la Lune ne seraient-ils pas plus curieux que nous, plus intelligents, plus élevés dans leurs aspirations, moins empêtrés que nous dans la glu des besoins matériels ? Pourquoi n'aurait-il pas supposé que la Terre peut être habitée aussi bien que leur monde ? Et pourquoi ces appels géométriques n'auraient-ils pas pour but de nous demander si nous existons ? D'ailleurs, il n'est pas difficile d'y répondre. On nous montre un triangle, reproduisons-le ici. On nous trace un cercle, imitons-le. Et voilà la communication établie entre le ciel et la Terre, pour la première fois depuis le commencement du monde. La géométrie étant la même pour les habitants de tous les mondes, deux et deux faisant quatre pour toutes les régions de l'infini, et partout les trois angles d'un triangle étant égaux à deux angles droits, les signaux ainsi échangés entre la Terre et la Lune n'auraient même pas l'obscurité des hiéroglyphes déchiffrés par Champollion, et la communication établie deviendrait vite régulière et féconde. D'ailleurs, la Lune n'est qu'à deux pas d'ici. Sa distance de 96 000 lieux n'équivaut qu'à 30 fois le diamètre de la Terre, et bien des facteurs ruraux ont parcouru à pied tous ce trajet pendant leur vie. Une dépêche télégraphique y arriverait en une seconde à un quart, et la lumière ne met pas plus de temps pour franchir cette distance. La Lune est une province céleste, annexée par la nature même à nos destinées. Jusqu'à présent, nous n'avons rien remarqué sur la Lune qui puisse nous faire soupçonner l'existence d'une humanité pensante habitant cette petite île céleste. Cependant, les astronomes qui observent spécialement notre satellite, et qui en étudient avec attention et persévérance les singuliers aspects, sont généralement d'opinion que cet astre n'est point aussi mort qu'il le paraît. On ne doit pas oublier que dans l'état actuel de l'optique, il est difficile d'appliquer pratiquement à l'étude de la Lune un grossissement supérieur à 2000. Voir ce monde 2000 fois plus proche qu'il n'est dans le ciel, ce n'est encore que le rapprocher à 48 lieux. Or que peut-on distinguer à 192 kilomètres ? Une armée en marche ? Une grande ville ? Peut-être. Encore est-ce bien douteux ? Ce qu'il y a de certains, c'est que des variations énigmatiques s'accomplissent actuellement à sa surface, notamment dans l'arène du cirque de Platon dont nous parlions plus haut. Ce qu'il y a de certains aussi, c'est que le globe lunaire, 49 fois plus petit que la Terre et 81 fois moins lourd, n'exerce à sa surface qu'une pesanteur 6 fois plus faible que celle qui existe à la surface de notre planète, de telle sorte qu'une atmosphère analogue à celle que nous respirons serait 6 fois plus raréfiée et difficile à apercevoir d'ici. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que ce monde voisin diffère autant d'une autre. Du reste, vu du haut d'un ballon de quatre ou cinq mille mètres de hauteur seulement, la Terre paraît déserte, inhabitée, silencieuse comme un immense cimetière. Et celui qui arriverait de la Lune en ballon pourrait encore se demander, à cette minuscule distance, s'il y a du monde en France et du bruit à Paris. L'aspect froid et mort de notre pâle satellite n'était pas un encouragement pour la réalisation du projet d'original de l'astronome J. de Litrov. Et bientôt, oubliant notre province voisine, l'imagination de quelques physiciens ne craignit pas de s'envoler jusqu'à la planète Mars qui ne s'approche jamais à moins de 14 millions de lieux d'ici, mais qui est la mieux connue de toutes les terres du ciel et qui offre tant de ressemblances avec notre monde que nous serions à peine dépaysés en y transportant nos pénates. L'aspect de Mars, en effet, nous réconforte un peu de celui de la Lune. On se croirait vraiment en quelques contrées terrestres. Continent, mer, île, rivage, presqu'île, cap, golf, eau, nuage, pluie, inondation, neige, saison, hivers et été, printemps et automne, jours et nuits, matins et soirs. Tout s'y passe à peu près comme ici. Les années y sont plus longues puisqu'elles durent 687 jours. Mais l'intensité des saisons y est absolument la même que chez nous, l'inclination de l'axe étant la même que la nôtre. Les jours y sont aussi un peu plus longs puisque la rotation diurne de ce monde est de 24h37min23s. Mais comme on le voit, la différence n'est pas grande. Et remarquez que tout cela est connu avec précision. Cette rotation diurne, par exemple, est déterminée à un dixième de seconde près. Lorsque, pendant les belles nuits étoilées, on examine ce monde au télescope, lorsqu'on voit ces neiges polaires qui fondent au printemps, ces continents finement découpés, ces méditerranées au long golf, cette configuration géographique éloquente et variée, on ne peut s'empêcher de se demander si le soleil qui éclaire ce monde comme le nôtre n'éclaire rien de vivant, si ces pluies ne fécondent rien, si cette atmosphère n'est respirée par aucun être. Et si ce monde de Mars qui roule avec rapidité dans l'espace est semblable à un train de chemin de fer qui marcherait à vide, sans voyageurs et sans marchandises, l'idée que la Terre où nous sommes pourrait ainsi courir comme elle le fait autour du soleil, sans être habitée par quelque créature que ce soit, paraît si inconsistante qu'il est difficile de s'y arrêter. Par quel miracle permanent de stérilisation les forces de la nature, qui agissent là comme ici, seraient-elles restées éternellement inactives et infécondes ? On conçoit donc que l'on ait pu appliquer à la planète Mars l'idée primitivement proposée par la Lune. La distance de ce monde est telle que, quoiqu'il soit bien supérieur à la Lune en volume, cependant il nous paraît, à ses plus grands rapprochements, 63 fois plus petits. On voit néanmoins par là qu'un télescope grossissant seulement 63 fois montre Mars de la dimension de la Lune vue à l'œil nu, et qu'un grossissement de 630 fois lui donne un diamètre 10 fois plus large que celui de notre satellite vu à l'œil nu. Seulement, si l'on tentait jamais de mettre en pratique un projet quelconque de communication entre ce monde et le nôtre, les signaux devraient être établis sur une échelle beaucoup plus vaste. Ce ne sont pas des triangles, des carrés, des cercles de quelques kilomètres de largeur qu'il faudrait construire, mais des figures de 100 kilomètres et plus, toujours dans l'hypothèse, premièrement, qu'il y a des habitants sur Mars, deuxièmement, que ces habitants s'occupent d'astronomie, troisièmement, qu'ils ont des instruments d'optique analogues aux nôtres, et quatrièmement, qu'ils observent avec intention notre planète. Laquelle est pour eux une étoile brillante de première grandeur, l'étoile du matin et du soir, et en fait, l'astre le plus éclatant de leur ciel ? Nous sommes en effet, pour eux, l'étoile du berger, et leur mythologie ont dû nous élever des hôtels. Cette quadruple hypothèse est-elle acceptable ? Si l'on posait la question au suffrage universel des citoyens de la Terre, la réponse ne serait pas douteuse. Sans aller jusqu'à demander l'opinion des indigènes de l'Afrique centrale ou des îles de l'océan Pacifique, en nous adressant même qu'à la majorité numérique de la population européenne, il y a gros à parier qu'ils ne comprendraient même pas la question, car la majorité des hommes ignorent que la Terre est une planète, et que les autres planètes sont des terres. Et puis, il y a le bon sens, le gros bon sens vulgaire, qui résonne si juste par suite de l'excellence de son éducation. Nous sommes, dit-il, à n'en pas douter, les êtres les plus intelligents de la création. Pourquoi d'autres planètes auraient-elles l'insigne honneur d'être enrichies de valeurs intellectuelles telles que les nôtres ? Doit-on même admettre l'existence d'hommes semblables à nous ? Sans doute, on pourrait peut-être remarquer que les nations les plus spirituelles de la Terre ne savent guère bien se conduire, que leur intelligence s'exerce surtout à s'entredévorer mutuellement et à se ruiner chacune pour son compte. Qu'elles escomptent l'avenir comme des aveugles et comme des folles, que les voleurs ne sont pas rares, ni même les assassins. Mais à part cela, nous sommes évidemment des êtres très supérieurs, et il n'est vraiment pas probable que sur les myriades de mondes qui gravitent dans l'immensité des espaces, la nature ait pu donner naissance à des intelligences de la taille de la nôtre. Pourquoi donc essaierait-on jamais de commencer une correspondance optique avec la planète Mars ? Si elle est habitée, ces habitants ne doivent pas être de notre force, et ce serait peine perdue. Lors même qu'ils verraient nos signaux, ils n'auraient pas l'idée de penser que nous les leur adressons. Aussi, ne commencerons-nous jamais. Mais les habitants de Mars n'auraient-ils pas déjà commencé ? Et ne serait-ce pas nous qui ne les comprendrions pas ? D'après les computations géologiques, le minimum de l'âge de la Terre habitable depuis la formation des premiers terrains est de 20 millions d'années. 10 700 000 ans pour l'âge primordial, 6 400 000 pour l'âge primaire, 2 300 000 pour l'âge secondaire, 460 000 pour l'âge tertiaire et 100 000 pour l'âge quaternaire. L'homme existe sur la Terre depuis la fin de l'âge tertiaire, c'est-à-dire depuis plus d'un 100 000 ans. Les instruments d'astronomie ne sont inventés que depuis l'année 1609, et Mars n'est observé, reconnu, dans ses principaux détails géographiques que depuis l'année 1858. Les observations complètes pour l'ensemble de cette géographie ne datent même que de l'année 1862. La première triangulation détaillée de la planète, la première carte géographique, comprenant les plus petits objets visibles aux télescopes et micrométriquement mesurée, n'a été commencée qu'en 1877. Continuée en 1879, elle a été terminée en 1882. Il n'y a donc que quelques années que la planète Mars est entrée dans la sphère de notre observation complète. Encore, pourrait-on dire, qu'il n'y a qu'un bien petit nombre d'habitants de la Terre qu'il est bien vu dans tous ses détails, et que le plus exercé de tous est M. Schiaparelli, directeur de l'Observatoire de Milan. Selon la théorie cosmogonique la plus probable, Mars est antérieure à notre planète de plusieurs millions d'années et beaucoup plus avancée que nous dans sa destinée. Les habitants de Mars pourraient nous faire des signaux depuis plus de 100 000 ans ? Personne de notre planète ne s'en serait douté. Depuis l'an 1609 seulement, les astronomes auraient pu non les découvrir, car leurs instruments n'étaient pas assez puissants pour cela, mais songer à la possibilité de voir un jour un peu mieux ce qui se passe sur ce monde voisin. En fait, ce n'est que depuis quelques années seulement que nous pourrions avoir l'espérance de distinguer ces minutieux détails, et, mais moins sûrement, celle de les expliquer. Or, voici justement ce qui arrive. La carte géographique de la planète Mars vient d'être faite, avec des soins infinis, par l'habile astronome de Milan. On remarque sur cette carte, en plusieurs régions, des points sur lesquels l'observateur a constaté la présence de taches lumineuses, resplendissantes comme de la neige éclairée par le soleil. Que ces points lumineux soient dus à de la neige, ce n'est pas probable, car on en voit près de l'équateur, sous les tropiques, aussi bien qu'aux latitudes éloignées. Et il ne me semble point que ce soit là des cimes de montagne, car ils sont voisins des mers et disposés symétriquement relativement à certains canaux rectilignes. De plus, plusieurs d'entre eux semblent marquer des paramètres de latitude et de méridien, et l'on pense involontairement, en les examinant, à des signaux géodésiques. On remarque des triangles, des carrés et des rectangles. Que ces points lumineux soient établis par les ingénieurs ou les astronomes du monde de Mars, ce n'est pas ma pensée. Que les 60 canaux rectilignes parallèles et doubles que l'on admire sur cette même planète, mettant en communication toutes les mers martiennes les unes avec les autres, soient l'œuvre des habitants de cette patrie voisine, il serait présomptueux de l'imaginer. Ce n'est point du tout à cette conclusion que je veux en venir. La nature est si riche en procédés, si variées dans ces manifestations, si multiples et si complexes dans ces effets, souvent si original et si bizarre dans ces jeux, que nous n'avons aucun droit de limiter sa manière d'agir. Cependant, il n'en est pas moins vrai que si les habitants de Mars voulaient nous adresser des signaux, cette façon de procéder serait l'une des plus simples, et c'est même, jusqu'à présent, la seule qui ait été imaginée chez nous. Il ne pourrait mieux faire que de disposer ainsi des points lumineux de distance en distance suivant des figures géométriques. On voit par exemple à l'intersection du 267e méridien avec le 14e degré de latitude boréale, une région limitée par des points situés aux distances respectives d'Amiens, Le Mans et Bourges. Si les habitants de Mars voulaient nous adresser des signaux, ils n'auraient pu mieux choisir pour placer leur foyer lumineux. Je suis loin de dire que cela soit et qu'il y ait la moindre intention dans ces aspects. Mais enfin, si cela était, c'est nous qui ne les comprendrions pas. Et il n'y a rien de surprenant en ceci. Les habitants de la Terre ne s'occupent pas du ciel. La plupart d'entre eux, 99% peut-être, sur les 1400 millions de terriens qui existent, ne savent même pas sur quoi ils marchent et ne se doutent en rien de la réalité. Ils s'occupent à manger, à boire, à se reproduire, à amasser des objets de diverses natures, à s'entredévorer patriotiquement et à mourir. Mais quant à se demander même où ils sont et ce que c'est que l'univers, ce n'est point leur affaire. L'ignorance native leur suffit. Ils vivent au milieu du ciel sans le savoir et sans jouir en aucune façon du bonheur intellectuel attaché par quelques esprits d'élite à la connaissance de la vérité. Les habitants de Mars, au contraire, étant bien plus anciens que nous, peuvent être beaucoup plus avancés dans la voie du progrès et vivre d'une vie intellectuelle, éclairée et spirituelle. On peut, sans témériter, admettre qu'ils sont plus instruits que nous dans l'étude de la nature, qu'ils connaissent mieux notre monde que nous ne connaissons le leur, et que notre science astronomique n'est qu'une science d'enfants à côté de la leur. Si donc, les peuples de Mars, vivant peut-être depuis longtemps dans l'harmonie d'une vie pacifique et intelligente, avaient imaginé d'essayer d'adresser des signaux à la Terre, dans l'idée que peut-être notre planète est également habitée par une race intelligente ? Comme ils n'ont jamais reçu aucune réponse de nous, ils en auront conclu que nous ne sommes pas à leur hauteur, que les choses du ciel ne nous préoccupent pas outre mesure, que peut-être l'astronomie et l'optique ne sont pas encore très avancées parmi nos sciences, et que, selon toute probabilité, nous ne sommes pas encore sortis des lourds instincts de la matière. Leur conclusion est-elle très éloignée de la vérité ? Peut-être aussi les académies martiennes déclarent-elles la Terre inhabitable et inhabitée. Premièrement, parce qu'elles ne ressemblent pas identiquement à leur pays. Deuxièmement, parce que nous n'avons qu'une lune, tandis qu'ils en ont deux. Troisièmement, parce que nos années sont trop courtes. Quatrièmement, parce que notre ciel est trop souvent couvert, tandis que le leur est presque constamment pur. Cinquièmement, et sixièmement, pour mille autres raisons aussi démonstratives les unes que les autres. Quoi qu'il en soit, de tous les astres qui brillent au ciel pendant la nuit profonde, et en particulier des divers mondes qui gravitent avec le nôtre autour du foyer solaire, il en est un qui sollicite actuellement, avec un intérêt bien captivant, l'attention des astronomes. C'est ce singulier petit monde de Mars. Après la vapeur, le télégraphe, la lumière électrique et le téléphone, la découverte des signes irrécusables d'une humanité habitant une autre région de notre archipel solaire, ne serait-elle pas la plus merveilleuse apothéose de la gloire scientifique du XIXe siècle ? Fin de la section 28. Section 29 de la lecture tombe cinquième Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tombe cinquième Section 29 Sur les nuages Parquis de Maupassant Quand j'entrais dans l'usine de la Villette, j'aperçus, gisant sur l'herbe de la cour, devant l'armée des noires et monstrueuses cloches à gaz, l'énorme ballon jaune, presque gonflé déjà, pareil à une citrouille colossale, poussée au milieu des gazomètres dans un potager de cyclopes. Un long conduit de toile vernie, pareil aussi à cette petite cul tordue par où les citrouilles d'or boivent leur vie dans la terre, amenaient dans le orla l'âme des aérostats. Il palpitait et se soulevait peu à peu et une douzaine d'hommes tournaient autour de lui, déplaçant de seconde en seconde les sacs de l'est accrochés dans le filet pour lui permettre de grossir. Un ciel bas et gris, un lourd plafond de nuages s'étendait sur nos têtes. Il était quatre heures et demie du soir et la nuit déjà semblait proche. Les curieux et les amis entraient dans l'usine. On regardait en s'étonnant la petitesse de la nacelle, le papier collé sur les mains se déchirurent du ballon, tous les préparatifs pour ce voyage dans l'espace. On croyait encore que les ascensions exposent les voyageurs à de grands dangers, alors qu'elles en présentent juste autant et peut-être moins qu'une simple promenade en mer ou même en fiac. Quand le matériel est bon, l'aéronaut prudent et expérimenté comme le sont messieurs Jovier-Malais, on peut partir pour une excursion dans le ciel avec une tranquillité d'âme plus complète que si on s'embarquait pour l'Amérique, ce qui ne passe pas pour très effrayant. Quatre hommes viennent chercher la nacelle, grand panier carré assez semblable aux nouvelles mâles de voyage en osier tressé. Sur deux faces de ce véhicule volant, on lit en lettres d'or dans une plaque de bois le orla. On l'attache sous le ballon captif qui soulève son lest et la grappe d'hommes accrochés au filet. Puis on dispose dedans le panier aux provisions, le panier de petits matériels et les instruments, deux baromètres ordinaires, un baromètre enregistreur, deux thermomètres, une jumelle marine. Tout est prêt. Les amis font cercle et les voyageurs en se servant d'une chaise comme marche-pieds escalade le bord de la nacelle puis saute au fond. M. Mallet grimpe dans le cercle, au-dessus de nos têtes, sous l'appendice du ballon, étroite bouche de toile par où sortira le trop-plein du gaz si nous rencontrons des couches d'air plus chauds. L'aéronaute, M. Jovi, calcule maintenant sa force ascensionnelle afin de faire un beau départ. On vide un sac de leste, les mains des hommes cramponnées sur les bords de la nacelle la lâchent un peu et nous nous sentons doucement soulevés puis rattrapés par tous ses doigts accrochés de nouveau puis abandonnés encore quand un autre sac a été rejeté. Un lieutenant de vaisseau attaché à l'école des rostations militaires de Meudon, venu pour voir l'ascension, a bien voulu aider notre départ et garde en ses deux mains la corde qui nous maintient à terre jusqu'au cri poussé par Jevis. Lâchez tout ! Soudain, le grand cercle des amis qui nous enferment et nous parlent, les robes claires, les bras tendus, les chapeaux noirs s'enfoncent autour de nous et disparaissent, plus rien que de l'air. Nous sommes partis, nous nous envolons. Déjà, nous planons sur une immense ville, sur un plan de Paris démesuré. Tout pareil au plan en relief des expositions avec les toits bleus, les rues droites ou tordeuses, le fleuve gris, les monuments pointus, le dôme doré des Invalides et plus loin, le clocher encore inachevé de Notre-Dame de la Chedronnerie, la tour Eiffel. Penché au bord de la nacelle, nous voyons toujours dans la cour de l'usine une foule de petits hommes et de petites femmes qui agitent leurs bras, leurs chapeaux et des mouchoirs blancs. Mais ils sont si petits, si loin, si insectes, qu'on ne comprend pas qu'on les ait quittés à l'instant, il y a huit ou dix secondes. « Regarde des cris, je vis avec enthousiasme. Est-ce beau, mes enfants ? » Une rumeur immense monte vers nous, une rumeur faite de mille bruits, de toute la vie des rues, du roulement des voitures sur les pavés, des hennissements des chevaux, du claquement des fouets, des voix humaines, du ronflement des trains. Dominant tout, proche ou lointain, suraigu ou grave, les sifflets des locomotives semblent déchirer l'air, tant ils sont vibrants et clairs. Voici maintenant la plaine autour de la ville, la plaine verte que couplée haute blanche, droite, croisée en toussant, innombrable. Mais tout à coup, les détails de la terre, si naît, se troublent un peu comme si on les eut doucement effacés, puis s'embrument derrière une fumée presque imperceptible, puis se confondent tout à fait brouillée, presque disparue. Nous pénétrons dans les nuages. C'est d'abord un voile qui nous enveloppe, léger et transparent. Il s'épaissit, devient gris, opaque, se resserre sur nous, nous emprisonne, nous enferme, nous étreint. Puis, bientôt, cette muraille de brouillard, humide et sombre, s'éclaircit, blanchit, s'éclaire. Nous glissons à présent, à travers une ouate vaporisée, à travers une fumée de lait, à travers une buée d'argent. De seconde en seconde, une lumière mystérieuse, éblouissante, venue d'en haut, illumine de plus en plus les ondes blanches que nous traversons, et, soudain, brusquement, nous émergeons au-dessus, dans un ciel bleu, éclatant de soleil. Aucune folie ne peut créer un rêve pareil à ce que nous avons vu. Nous volons, montant toujours, au-dessus d'un taau illimité de nuages qui ont l'air de neige. Ils s'étendent à perte de vue, fantastiques, inimaginables, surnaturelles. Elles se déroulent, ces neiges, d'un insoutenable éclat, dans tous les sens, au-dessous de nous. Il y en a des plaines, des sommets, des pics, des vallons. Les formes de cet univers nouveau, de ce pays féérique qu'on ne peut voir que du ciel, sont inconnues sur la terre. On aperçoit des provinces de clochetons, de flèches, de tours de cristal, des océans de vagues roulées, soulevées, immobiles et furieuses, dont l'écume luisante aveugle les yeux, des précipices violets creusés par les nuages plus bas et des montagnes invraisemblables dressant dans l'espace infini leurs groupes monstrueuses d'une clarté affolante. Mais soudain, près de nous, près ou loin, on ne saurait le dire au juste, car on n'a pas la notion des distances, apparaît dans l'air limpide une tâche transparente, énorme, ronde, qui flotte, qui monte. Un ballon, un autre ballon avec sa nacelle, son drapeau, ses voyageurs. Je lève un bras et je vois un des passagers de cette apparition qui lève un bras. On distingue les nuages, on distingue l'horizon démesuré à travers cette ombre fantastique comme si elle n'existait pas, et autour d'elle se dessine un large arc-en-ciel qui l'enferme complètement dans une couronne lumineuse et multicolore. Plus réel que le vaisseau fantôme des navigateurs, ce ballon fantôme nous accompagne à travers l'espace au-dessus du désert illimité des nuages. Sainte d'une auréole éclatante, il semble nous montrer, au milieu du ciel inexploré, l'apothéose des voyageurs de l'air. On nomme ce phénomène bien connu l'auréole des aéronautes. L'ombre portée du ballon sur les nuées voisines explique cette apparition saisissante, mais pour expliquer l'arc-en-ciel qui l'entoure, plusieurs théories se sont produites. La plus vraisemblable est celle-ci. L'étoffe dont est fait l'érostat demeure, toujours, malgré la qualité du tissu et du vernis, assez perméable au gaz enfermé dedans. Une déperdition constante a donc lieu à travers toute l'enveloppe et crée autour du ballon une légère couche d'humidité. Le soleil, en traversant cette buée, y fait naître les couleurs du prisme, comme dans la fine pluie des cascades, et les projette en couronne, suivant l'ombre du ballon, sur le nuage le plus rapproché. Or, comme nous montons toujours, ce spectre vaporeux cesse bientôt de suivre, et plus petit de seconde en seconde à mesure que nous nous élevons et demeure au-dessous de nous, flottant sur l'océan des nuées blanches. Le soleil oblique le jette au loin là-bas, là-bas, où il suit tous nos mouvements, pareil maintenant à une balle d'enfants tombés qui roulent, qui errent dans le désert tumultueux des neiges. Plus nous nous envolons, plus la chaleur semble forte et plus la révélération de la lumière sur cette immensité luisante devient prodigieuse et insoutenable. Le thermomètre marque 26 degrés alors que nous en avions seulement 13 à la surface de la Terre et le ballon, très dilaté, laisse échapper par l'appendice un flot de gaz qui se répand dans l'air comme une fumée. Nous avons passé 2000 mètres, nous planons donc à 1500 mètres environ au-dessus des nuages et nous ne voyons rien autre chose que les flots d'argent sans limite sous l'azur illimité du ciel. De place en place, des trous violets, des abîmes dont on n'aperçoit pas le fond, nous allons lentement pousser par une brise qu'on ne sent point vers une de ces déchirures on dirait de loin qu'un glacier s'est effondré dans l'immensité laissant entre deux montagnes une crevasse démesurée. Je prends la jumelle pour examiner le creux bleuâtre du précipice et j'aperçois dans le fond un bout de prairie, deux routes, un grand village. Bientôt, nous sommes au-dessus. Voici des moutons dans un champ, des vaches, des voitures, comme c'est loin, petits, insignifiants, mais les nuées qui courent au-dessous de nous referment brusquement ce jeu d'as ouvert dans ce plafond d'orage. M. Mallet, maintenant, répète de moment en moment, « Du lest, jetez du lest ! » Le ballon, dégonflé par la dilatation du gaz et refroidi tout à coup par l'approche du soir, tombe comme une pierre. Autour de nous, les feuilles de papier à cigarette, jetées sans cesse pour apprécier les montées et les descentes, voltigent comme des papillons blancs. C'est là le meilleur moyen de savoir ce que fait un aérosstat. Quand il monte, le papier à cigarette semble tomber vers la terre. Quand il descend, la petite feuille à l'air de s'envoler au ciel. « Du lest, jetez du lest ! » Nous vidons, poignée par poignée des sacs de sable qui se répand en dessous de nous en pluie blonde que dort le soleil. Le orla s'abat toujours et nous voyons réapparaître tout près de nous comme s'il venait à notre rencontre. N'ayant pu nous suivre, le ballon fantôme dans son auréole. Maintenant, nous frôlons la mer des nuages et notre nacelle parfois a l'air de tremper dans l'écume des vagues qui se vaporisent autour d'elle. Voici de nouveau des trous par où nous apercevons la terre. Un château, une vieille église, toujours des routes et des champs verts. À force de jeter du lest, nous avons fini par arrêter la chute, mais le ballon flasque et mou a l'air d'une loque de toile jaune et il maigrit à vue d'œil, saisi par le froid des brouillards qui condensent le gaz rapidement. De nouveau, nous entrons dans les nuages. Nous nous noyons dans ces flots de brume. Les bruits du monde nous arrivent plus distincts. l'aboiement de chiens, cris d'enfants, roulement des voitures, claquement des fouets. Voici la terre, l'immense carte de géographie que nous avons pu voir une demi-minute en partant. Nous sommes à peine à six cents mètres au-dessus d'elle. Nous distinguons les moindres détails. Des poules, dans une grande cour, s'envolent effarées, nous prenant sans doute pour un éperfié monstreux qui plane. Quel est donc l'animal bizarre qui court dans ce champ ? Est-ce un tendon blanc ou un mouton ou une oie ? Non, c'est un petit garçon vêtu d'une culotte et d'une chemise qui nous a vus et qui, le nez en l'air, s'est abattu, ce qui m'a permis de reconnaître un corps humain. Nous jetons à la terre des appels fréquents avec notre corne. Les hommes répondent par des cris et nous accompagnent en courant à travers champ. quittant leur maison et leur travail. Les charretiers abandonnent les voitures sur les routes et nous voyons au milieu des récoltes vertes une foule éperdue qui trotte. L'air au stade s'abat toujours. Le premier guide d'Europe traîne sur les arbres. Le second va toucher terre quand nous atteignons une ligne de chemin de fer dont les fils télégraphiques vont arrêter notre passage. « Il faut sauter sur la ligne ! » crie Jovi, car le télégraphe est le guillotine des aéronautes. Il jette le dernier sac de l'Est presque d'un seul coup et le ballon agonisant fait un dernier effort, semble donner un dernier coup d'aile, franchi le remblai juste au moment où arrive un train dont le mécanicien nous salue en sifflant. Nous voici de nouveau à trente mètres du sol. D'un coup de couteau, Jovi coupe l'attache de l'encre qui tombe dans un champ de blé. Délesté de ce poids, le horlo se relève un peu, mais nous tirons de toute notre force sur la corde de la soupape et la nacelle vient se poser à terre, sans une secousse, au milieu d'un peuple de paysans qui la saisissent et la maintiennent. Et nous sautons en dehors, désolés de voir finir ce court et superbe voyage, cette inimaginable envolée à travers l'espace, dans une férie de nuées blanches qu'aucun poète ne peut rêver. Un très gracieux propriétaire de Dieu, où nous étions tombés, M. Gilles, qui a fait aussi plusieurs ascensions, vint nous recevoir à notre descente pour nous offrir l'hospitalité dans sa maison et un excellent dîner. Fin de section 29 Dupar Sandra près de Montréal 2022 Section 30 de la lecture tome 5e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture tome 5e section 30 Les Parisiennes Petite Reine par René Mézeroy Deuxième partie chapitre 1 Lorsque, dans ce 5 à 7 où l'esprit ailleurs René écoutait les bavardages futiles de ses amis, les histoires méchantes que l'on chuchote à mi-voix et que coupe des rires, les phrases sans suite qui, avec une sorte de vertige saute d'une théorie subtile à quelques détails de chiffon, d'un souvenir encore imprégné de mélancolie à de folles guiétées presque enfantine, Madame de Villefort lui présenta M. de Lomière. Involontairement, elle fut frappée par la douceur triste qu'avait le regard de cet homme. Elle remarqua ses yeux comme s'ils l'eussent enveloppés aussitôt d'une indéfinissable suggestion. Ils étaient de la couleur de l'océan quand l'horizon s'embrume des grandes nuées grises que chasse le vent d'automne. De ce vert changeant, glauque, qui illumine par instant de paillettes d'or un fugitif rayon de soleil et qui s'appalit ensuite, se voile d'on ne sait quoi de mystérieux. Elle y retrouvait des affinités de sensations déjà vécues, l'indice d'une âme qui souffre, qui rêve, qui cherche et qui attend. Ils avaient eu, en se posant sur son visage, quelque chose de respectueux et de timide. Puis, peu à peu, comme une joie à laquelle on hésite à s'abandonner, comme de l'espoir, s'était allumé de brusques lueurs, puis obscurci de ces larmes qui ne coulent pas, qui se figent entre les paupières. Et alors, il lui avait semblé, tant il s'en dégageait de nostalgie, qu'elle entendait une oraison éperdue, l'acte d'espérance d'un cœur meurtri que ressuscite quelque suprême chimère. Que lui avait-elle dit ? Que lui avait-elle répondu ? Cela brussait confusément dans ses oreilles comme un air dont les sonorités vagues et le rythme s'éparpillaient au loin, se fondent parmi la sourde haleine de la ville. Elle se leva pour prendre une tasse de thé. Par les fenêtres ouvertes sur le parc Monceau, coulait tout le rose de cette fin de jour exquise et tiède. Entre les découpures des feuilles de platane pointaient les colonnes grêles de la nomachie, s'élargissaient les pelouses tachées de blanches statues, apparaissaient des arbres pareils à des bouquets de mariés. Ils montaient une odeur de terre mouillée et de fleurs qui se sont épanouies au soleil. Et dans un hôtel voisin, des mains de femmes, légères et frêles, jouaient l'inoubliable chanson d'amour de la Valkyrie. L'idylle sensuelle et radieuse où le printemps en rayonne, épand ses ivresses tentatrices et unis en une coupable et triomphante étreinte les amants affolés de désir. Elle buvait sa tasse à lente gorgée, assise auprès d'une des fenêtres et elle avait un tel charme avec ses vibrations de lumière dans les cheveux et les lilas blancs et violets épinglés à sa capote de tulle mordorée se profilaient si harmonieusement avec ses lignes souples que M. de l'aumière en était troublée jusqu'au fond de l'être et ne la quittait pas du regard. Le valet de chambre annonça « Madame la baronne de Luxille » et la figure amusée d'un gamin vicieux qui se serait travesti et ne respecte rien, curieuse, au demeurant par la drôlerie de ses allures, le pli effronté et moqueur de sa bouche rougie de carmin, le timbre groque de sa voix, une jeune femme entra comme un coup de vent dans le salon, s'assit, changea de place et eut bientôt raconté une douzaine de potins. C'était une façon de gazette vivante que cette Madame de Luxille, elle savait, narrait par le menu tous les adultères, toutes les prétentaines, tous les scandales d'aujourd'hui, d'hier et de demain, retenait tous les mots méchants qui égratignent et laissent des marques. On aurait cru qu'elle exerçait son trêve à ce jeu de massacre où les balles abattent une à une des rangées de fantoches. Ne songeant qu'à rire, à avoir des émotions de cinq minutes, elle se compromettait à tort et à travers, se lançait tête baissée dans les flirtages les plus extravagants. Le danger l'attirait comme la flamme d'une bougie tente les falènes. Elle avait besoin d'ébaucher des romans qu'elle n'acheverait pas, de s'engager en des intrigues subtiles dont elle se désemmaillait par une pirouette de clownesse ou une insolence de gavroche. Elle se délectait à démolir d'une chic note de ses doigts, taquins, les ménages les plus solides, à détraquer ceux qui l'approchaient par son apparente corruption, à dérouter les hommes autant que les femmes, à emmêler ces légers échevaux de soie qu'elle dispersait ensuite aux quatre vingt. Oh ! le plaisir de tourmenter les cœurs comme avec un aiguillon acéré, d'embrouiller les cartes de bonnes petites amies, de se cacher un peu, de flotter d'aventure en aventure sans avoir même une imperceptible moucheture de boue sur la pointe de ses soulis vernis, de se railler impunément de la bêtise humaine. Oh ! la bonne farce de laisser croire ce qui n'est pas, de jongler avec les désirs ardents des femmes qui s'illusionnent, avec les prières suppliantes des hommes qui se courbent à genoux sur le passage de l'idole, de griffonner au crayon des billets prometteurs, de recevoir des lettres qu'on lit dans sa chambre close, de changer tour à tour les fleurs de son corsage, le ton de ses bas de soie, pour intriguer les curiosités éveillées, d'accepter des rendez-vous à la Madeleine ou à la cascade, de livrer sa main dégantée ou ses frisons d'or à un demi-baiser qui effleure à peine, de côtoyer le bord du gouffre sans faire le moindre faux pas et de revenir ensuite à son mari, de se reposer sur ses genoux avec la tentation de lui raconter l'escapade inachevée, d'en rire avec lui comme s'il sortait d'un théâtre d'opérette et imitait les gestes et la voix des acteurs tout à l'heure entendus. Elle aimait en effet son mari et cette affection sincère, profonde, était l'un des côtés les plus imprévus de ce caractère incohérent. Elle l'aimait d'une tendresse de camarade qui avivait les épreuves traversées, l'instinctif dégoût des autres hommes, de tous ces gens qui lui ressassent les mêmes fadaises, lui mentaient avec les mêmes paroles, faisaient la roue comme des pans dans l'ombre de sa robe. Et madame de Villefort ne pouvait pas se passer de cette amie, lui pardonnait ses extravagances, la traitait, la maniait comme un jouet fêlé mais qui sonne drôlement et fait rire. La baronne, tout en picorant dans son assiette de fruits glacés, énumérait les féeriques cadeaux de fiançailles que le général d'Allègre avait donnés à mademoiselle de Solignac, comptait sur ses doigts comme une écolière qui repassa le son le nombre de divorces qui étaient inscrits au rôle. « C'est celui de madame Morer qui sera édifiant, » fit-elle. « Je ne vous dis que ça. Il y a des détails, des détails d'un croustilleux. » La pauvre petite s'était laissée pincer par son mari dans une garçonnière qu'elle avait près de l'Arc de Triomphe. Et il paraît qu'elle était si peunaute, si déshabillée que le commissaire de police a failli lui offrir son écharpe. Madame de Villefort l'interrompit comme on retient par l'abri d'une jument qui s'emballe. « Vous venez ce soir au Vaudville, n'est-ce pas ? » « C'est amusant d'un bout à l'autre, cette pièce de sardou. » « Je vous crois que j'y vais. » « Mais j'y pense. Et votre dîner de famille ? » « Oh ! Pour une fois, je peux bien la poser. » « J'inventerai une blague quelconque. » Bébé aura eu une attaque de croupe. Il rédient un silence après cette phrase lancée à l'étourdie et M. Delomière reprit d'un ton grave où se figait comme une stupeur insurmontable. « Vous êtes mère, madame, et vous n'avez pas peur de prononcer ce mot. Vous parlez presque en riant de l'horrible mâle qui assassine les petits, qui s'abat sur les berceaux comme un oiseau de proie sinistre. Je l'ai vu un soir, entrer dans notre maison heureuse et calme. Je n'avais que douze ans et je m'en souviens aussi nettement que si cela datait d'hier. Je revois le logis tout à coup bouleversé, les domestiques qui couraient, mon père, qui semblait devenu fou, qui pleurait affalé sur une chaise. Et j'entendais comme des aboiements étouffés qui ne s'interrompaient pas à l'instant, qui partaient de la chambre où ma pauvre petite sœur agonisait. Puis de ci, de là, la voix maternelle de plus en plus angoissée qui tentait de balbutier de douze phrases calines qui interrogeaient vainement l'enfant, à peu près inanimé. Le médecin lutta contre la mort jusqu'à la dernière minute. Il était très tard, mais personne dans la maison ne pensait à me coucher. Et je m'endormais sur mes cahiers de classe quand éclata dans le silence nocturne un cri tellement désespéré que j'en tremblais de tous les membres et cette clameur s'éteignait dans sanglots. Devenait un rappel monotone du même nom, des deux syllabes claires, Lily, Lily. Je me rappelle l'enterrement, les théories d'enfants qui, de chaque côté, en vêtements de première communiante, portaient des cierges et le repas où s'apesantissait de longs silences, où ma mère regardait fixement la chaise haute de Lily, inutile, en un coin de la salle à manger et la frénésie avec laquelle elle me serrait dans ses bras. Et il ajouta « Je vous souhaite de ne jamais connaître cette douleur, de ne jamais subir une pareille épreuve. » Madame de Pardellac s'approcha. Elle eût été incapable d'articuler une parole, de dominer l'émotion qui l'envahissait. Elle suivait les inflexions de cette voix lente qui heurtait son cœur et y éveillait comme des échos. Elle s'imaginait que M. de Lomière ne parlait que pour qu'elle l'écoutât. Il avait deviné qu'elle était maman au-delà de tout, que la phrase de Mme de Luxille la révoltait et l'impressionnait et lui savait, gré, de l'avoir ainsi relevé. Il devait être meilleur que les autres hommes et elle rêvait déjà de le consoler s'il avait de la peine, de devenir son ami, de le confesser peu à peu discrètement comme une sœur qui a surpris quelques douloureux secrets. Elle le guérirait. Elle éclairerait ses yeux si tristes de folles lueurs joyeuses. Et se sauvant, la comtesse s'écria tournée vers Mme de Luxille « Je m'en vais vite embrasser ma petite Suzette, vous m'avez toute glacée ma chère. » Mme de Lomière s'inclina et elle lui tendit la main « Je reçois le samedi, j'espère que vous ne l'oublierez pas. » Ce ne fut que l'effleurement banal des doigts qui une seconde serre l'autre doigt. Et cependant, tandis que sa victoria filait au grand trot, Mme de Pardelac en goûtait encore l'étourdissante sensation. Il se sentait toute heureuse, toute pensive et dans le salon de M. de Lomière appuyait à la dérobée sur ses lèvres la main qu'elle avait pressée. Il baisait la place que le gant avait imprégnée d'un vague parfum de sachet. Mme de Luxille se taisait, battait du pied sur son coussin une tambourine indénervée, baillait, avait la mine Mossade et boudeuse d'une pensionnaire qu'on a grondé devant les autres élèves. « C'est dommage que M. de Lomière ne soit pas dans les ordres, fit-elle. Il dégotterait le père Montsabré. Et les sourcils français, elle dit tout bas à Mme de Villefort. « Je te jure que je lui revaudrai sa leçon, monsieur. » M. de Lomière regrettait maintenant de l'avoir offensée. Il la connaissait de longue date. Il savait ce qu'il en coûtait de ne pas être son amie et qu'en riant, elle avait saccagé irrémédiablement les bonheurs qu'on enviait, qu'on respectait avec une sorte de piété empoisonnée de mortelles jalousies, de désillusions amères la vie de ceux qui croyaient l'un en l'autre, qui s'adorait à en perdre la raison et attendait des lendemains plus doux encore que le présent et le passé, désenlacés des couples qui passaient leur chemin sans regarder autour d'eux. Et cela, rien que pour égayer la monotonie des heures brèves, varier ses distractions, inventer n'importe quoi de nouveau, d'entraînant qui amuse entre les longues toilettes devant sa glace et les graves questions de chiffon dont le cerveau est tout occupé. Il tremblait de s'être trahi devant elle, de ne pas avoir assez dissimulé le trouble que lui avait causé la vue et la présence de madame de Pardelac. Il attendait sur la défensive quelques allusions perfides. Il redoutait l'un de ces méchants tours dont elle était coutumière. Ne s'était-elle pas aperçue qu'il guettait les moindres gestes de la comtesse ? Qu'il avait, en la regardant de la fièvre dans les yeux, qu'il avait vers le ciel, et il ne broncha pas au moment où madame de Lucie dit d'un accent goyeur « Quel pécor que cette comtesse ! Je comprends bien que son mari l'ait lâchée dans les grands prix. » Elle sortit enfin, et très habilement, faisant bavarder madame de Villefort sans qu'elle y prit garde, accrochant une question au milieu de plaisanteries dont elle riait, comparant entre elles les femmes qui l'avaient vue tout à l'heure, les amis qu'elle préférait, la taquinant sur ses goûts, sur ses illusions, sans paraître s'y intéresser plus qu'à la première venue, à la baronne de Luxille ou à madame de Semblancet, il parvint à apprendre dans ses moindres détails ce qu'était l'existence et le caractère de la comtesse de Pardelac, où elle fréquentait et ce qu'on disait d'elle dans le monde. C'était un conte bleu qu'elle inventait. Quoi ? Il pouvait exister en cette fin de siècle corrompu et gangréné dans ce Paris qui souille toutes les innocences qui dépravait les saintes du ciel, une femme qui, abreuvée d'humiliations et de chagrin, abandonnée par son gueux de mari, ne s'était pas vengée, n'avait pris ni un amant ni une amie, gardait son cœur comme une pierre précieuse au fond d'un coffret d'or que nul n'ouvrira et ne considérait pas son enfant comme une poupée qu'on fend freluche, qu'on étale pour la parade et qu'on livre la plupart du temps à quelques gouvernantes, qu'on oublie dans la nurserie, qu'on sèvre des vraies tendresses, des baisers maternels dont rien ne remplace la douceur et qui pousse n'importe comment dans les relents de l'office et les promiscuités des domestiques. Il affectait d'en rire, étouffait l'immense joie qui gonflait son cœur et madame de Villefort commençait par son irrité, bougonnait en haussant les épaules. « Et vous êtes tous les mêmes, c'est honteux à votre âge d'avoir une aussi mauvaise opinion des femmes. » On avait apporté les lampes et fermé les fenêtres. Monsieur Delomire se leva. Il paraissait heureux de vivre, avait l'air décidé le regard luisant. Madame de Villefort ne put s'empêcher de lui dire « Je jurerai que vous allez encore à un rendez-vous. » Peut-être, mais c'est si loin et ce serait si bon que j'ai peur que je rêve de n'en jamais revenir. Ce soir-là, dans le cahier où il notait ses peines et ses joies, Monsieur Delomire écrivait « Il y a des heures dans la vie après lesquelles on voudrait disparaître. Pourquoi suis-je allée chez madame de Villefort ? Je n'aurais jamais vu peut-être celle qu'il m'est impossible maintenant d'oublier. J'ignorerais encore que des yeux de femme peuvent avoir une telle douceur. Je ne succomberais pas sous la lourdeur d'un jour auquel je m'étais presque accoutumée. Je ferme les paupières et il me semble qu'elles m'apparaissent comme dans ce salon à côté de la fenêtre inondée de soleil. Je ne sais ce que j'aime le plus sans sa beauté, les cheveux blonds, la nuque ambrée ou frise, des bouclettes de soie, ses lèvres ou ses grands yeux pensifs. J'ai eu une griserie pareille, tout enfant, la première fois où l'on m'a conduit sur le bord de la mer. Elle a dans toute sa personne l'on ne sait quel charme subtil et pénétrant. Elle ne ressemble à aucune autre femme. Depuis qu'elle m'a parlé que sa main a effleuré la mienne, j'ai compris ce que doit être l'amour, ce que la communion absolue de deux êtres renferme d'extase, d'élan, de tendresse, de sérénité, d'orgueil et de rêve. Ah ! S'aimer sans trêve et chaque jour davantage. Se donner si complètement l'un à l'autre que l'on finit par avoir comme des vagues grosses emblances, qu'on a des inflexions pareilles dans la voix, que l'on se passionne pour les mêmes choses, que l'on éprouve les mêmes angoisses, que parfois l'on suit la même chimère, que l'on fredonne le même lambeau de chansons à la même minute. Paradis inaccessible que je verrais toujours comme un mirage et dont j'aurais plus amer l'éternelle nostalgie. N'est-ce pas odieux de se heurter ainsi au bonheur lorsqu'on a gâché sa vie, que la route vous est barrée et qu'on ne peut plus revenir sur ses pas, de rencontrer quand on est en proie à l'irrémédiable la femme qui eût été l'idolâtrée, qui répond par l'état de son cœur, par l'apparence de ses goûts, par sa beauté idéale à tout ce que j'aime. Et si elle m'aimait, que deviendrais-je ? On oublie ses amertumes, on s'abandonne à la dérive et le réveil n'est que plus rude, la lassitude plus pesante. Que faire ? Je sens que je l'aime, que je n'aurais jamais le courage de ne pas l'aimer. C'est comme si des mains entêtées me poussaient vers elle, me courbaient à ses genoux. Je l'aime tellement que je pourrais me répéter toutes les paroles qu'elle a prononcées, détailler sa toilette et son chapeau jusqu'au moindre bout de dentelle, jusqu'au moindre pétale de fleurs. Si elle entrait, si j'entendais le choc de ses petits talons derrière la porte, je crois que j'en aurais une secousse à en perdre la tête. Et je suis sûre que je l'aime, comme elle rêve d'être aimée. Mais où cette folie nous mènera-t-elle ? Qui sait ? Ce n'a été pour son cœur qu'une sensation fugitive, cette sympathie vague d'un être qui se trouve à l'unisson d'un autre être, la joie bientôt envolée que n'importe qui éprouve à éveiller quelque écho de ses pensées autour de lui, à ne pas se sentir isolée dans un milieu hostile et veule, à deviner que quelqu'un le comprend, le soutient et le défendrait. On s'imagine tant de choses avec un cerveau impressionnable comme le mien. On agrandit des riens futiles, on s'emballe tout de suite, sans raisonner. On prend pour une preuve d'amour la poignée de main polie qui est aussi banale qu'un salut. Pauvre grand fou que nous sommes de nous leurer si vite de telles illusions, de prendre nos chimères pour des réalités, dès que nos yeux ont cru découvrir en un regard de femme quelques lueurs inconnues, quelques vibrations calines, dès que notre cœur épuisé se ranime à quelques frôlements, s'emplit de désirs et de rêves. Cependant, ses doigts tremblaient entre les miens dans cette étreinte furtive, se livraient, paraissaient ne se retirer qu'à regret et lorsqu'elle m'a dit en me donnant son jour, j'espère que vous ne l'oublierez pas, il m'a semblé qu'elle avait aux lèvres d'autres phrases encore, des phrases qu'on n'ose pas prononcer, qui encouragent et qui attirent, qu'elle me faisait l'aveu de son émoi, qu'elle était prête à murmurer tout bas « je serai heureuse de vous revoir, vraiment heureuse » et si vous ne veniez pas, j'en aurais un grand chagrin. Des yeux comme les siens, des lèvres qui ont un tel sourire ne peuvent jouer la comédie et mentir. Quand on doit vraiment s'aimer, n'est-ce pas ainsi que cela commence toujours ? Et puis je doutais qu'elle écoutait les battements de son cœur, qu'elle n'a pas seulement voulu flirter et être coquette comme cette petite baronne de Luxille. Samedi. Je me prends à compter les jours comme un écolier qui attend une fête. Un, deux, trois, quatre, que c'est long. Et arrivera-t-il enfin ce samedi où je la reverrai, où je respirerai son odeur, où j'entendrai sa voix ? Compte-t-elle les jours elle aussi ? Songe-t-elle à moi dans sa solitude ? Cette fièvre qui me tenaille les tempes et me brûle des pieds à la tête, la ressent-elle avec une égale violence ? Est-elle inquiète, jalouse de ce que je fais loin d'elle ? Je la verrai samedi. Je me répète cette phrase à haute voix dans le silence profond de la chambre. Cela m'engourdit, cela me berce comme les carillons qui teintent le soir précédant la Noël et la Pâques. Je la verrai samedi. J'arriverai assez tard pour la retrouver seule, pour ne tomber sur aucun importun, sur aucune amie qui s'entête et s'amuse à prolonger sa visite, à retarder le tête-à-tête impatiemment désiré. Et nous causerons doucement, comme de vieux amis, nous nous dirons les choses qui font battre le cœur plus fort, nous laisserons les heures se succéder sans nous en apercevoir. Je me dis qu'elle aura un corsage des fleurs que j'aime ? M'avouera-t-elle un peu de tendresse ? Sera-t-elle confiante et joyeuse ? Ne me refusera-t-elle pas ces petites mains que je voudrais couvrir de baisers ? Samedi, 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 comme je l'aime déjà et que m'a-t-elle donc fait ? Que m'a-t-elle dit pour me prendre si vite et si facilement ? Et je n'ai pas la force de lutter, de lui écrire que je ne viendrai pas samedi, que je ne veux pas la revoir, d'arracher de mon être cet amour naissant qui ne peut exister, que je devrais du sège en mourir, repousser loin de moi. Je suis lâche au-delà des pires lâchetés. Après tout, ce qui doit arriver arrivera, mais j'aurais eu au moins un peu de vrai bonheur dans ma vie. Fin de la section 30 Lui par Christine Sous-titrage ST' 501